Donc là je peux dire des dingueries Ouais bah là on t'entend Ouais Attends au moment où je crie que tu Elle fait genre Elle fait genre Elle sait comment ça marche Bonjour Bonjour tout le monde Bonjour à tous Bonjour Hello hello Greetings everyone Est-ce que vous nous entendez bien ? Mais que font-ils ? Et ben on va peindre On va peindre On va manger de la peinture aujourd'hui On va être trop bien Salut tout le monde Après je vois qu'il y a des... Je vois qu'il y a des... On se fout de ma gueule parce que je suis à l'heure ? 15h15 Bon ça va 15h15 en vrai c'est un début plutôt en avance Pour une heure après moyenne C'est vrai ? Mais bon après en général c'est plus 15h30 Des fois 45 Voilà Des fois il y a un peu de retard Mais aujourd'hui ça va Tout ça c'est grâce à Bobby Mais oui le sport Alors ça il t'aime bien fissue ou pas ? Ouais c'était bien Une bonne séance jambes On s'est oblitérés les jambes Demain je marche plus C'est super Enfin après demain Après demain je marche plus Mesdames et messieurs Bonjour Bonjour à tous Bonjour Comment ça va ? 15h15 il est 15h13 ici Ah bon ? Ah ouais j'ai pas les mêmes heures sur mes deux PC Mais je crois que c'est parce que j'en ai un qui... J'en ai un qui vient d'Angleterre Que Alinoa m'a envoyé Et en Angleterre ils ont 3 minutes de retard Ah ok Non 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 ils ont pas 3 minutes de retard Je sais même pourquoi il est dégalé bref Voilà Après c'est une technique tu sais pour être en avance Tu mets l'heure, tu mets une fausseur Je pense que je vais faire ça Donc t'es habitué Je pense que je vais faire ça Moi maintenant je fais ça avec notamment Eventis Je lui dis j'arrive dans une demi-heure Puis quand je suis en retard je édite le message Je mets 50 minutes Et au fur et à mesure j'édite le message Et après il me dit mais t'avais dit une demi-heure Oh la triche Bah le problème c'est qu'il y a écrit qu'il y a 10 têtes Après c'est là Oui Comment ça va ? Bah ça va, ça va bien Il faut que ça Ça va bien ? Ouais Fraîchement arrivée à Montpellier ? Bah fraîchement depuis vendredi là Ça enchaîne pas mal Mais contente La plupart vous avez vu mon local Bon c'est un local un peu vide Je vais vite le remplir Je sais ce que tu vas dire Je vais refaire Enfin Tu le sais Non mais je peux le dire La vanne que je vais faire Tu peux le dire Il paraît que j'ai plus décoré que Moment Il y a Flonou qui appréchotte Ça peut pas être pire que Moment En effet Moment avec son El Famoso Eh mon décor c'est que j'ai pas de décor C'est vrai Voilà On a l'habitude On connaît l'animal On connaît l'animal Après c'est là qui donne des conseils Pour être en avance T'as des conseils pour aller en haut ? T'arrives toujours en avance toi ? Non je suis tout le temps en retard Ah let's go ! Ça c'est bien Ouais mais t'es plus en retard que moi Donc t'as jamais vu que j'étais en retard Je suis plus en retard que toi ? Euh oui Quand on fait des sessions T'arrives toujours un peu après Ouais mais c'est Tu sais pourquoi ? C'est parce que En fait je suis en retard Ouais Mais je prends le temps de dire bonjour à mon chat Et de parler Et ça on l'a remarqué En fait Quand tu nous dis à une heure C'est l'heure où tu lances en stream Mais En fait Des fois ouais Mais euh Non mais c'est vrai qu'à chaque fois je me trompe Je me trompe C'est pas voulu hein C'est pas voulu hein C'est la même hein Mais il est vrai que je me trompe Je me trompe Mais euh Mais bon en tout cas Précia Ça fait trop plaisir de t'accueillir Oui Dans le studio On va faire un peu de peinture aujourd'hui Tu vas avancer sur une unité ultra méta A priori que tu comptes jouer de fou hein De ce que tu me disais Oui c'est ça C'est l'hospitalière Mais c'est ce que tu disais Alpha C'est que l'hospitalière Et... Je... En fait je la trouve Ouais Elle va rester dans un hôpital Pas sur un genre de bataille quoi En fait je pense que je la jouerais très peu Je... je pense que je préférerais d'autres unités que... qu'elle Elle est belle La figue est cool hein La figue elle est trop belle C'est pour ça qu'à peintre elle va être sympa On va la mettre un petit peu Tu peux juste la mettre là Ouais Euh... Zou Elle est pas si belle Elle est sympa Mais euh... Le... le sculpt est cool Le sculpt est cool Bon ça part du principe que... T'as déjà une sœur morte quoi C'est ça qui est un peu triste C'est genre Ouais ouais Parce que... Elle fait quoi sur le champ de bataille elle ? Euh... Bah justement Un truc que je vous revois ça a fait C'est pas si événement mais pas grand chose Ouais En vrai elle est pas si euh... Attends Je vais regarder hein On va regarder ce qu'elle fait J'ai essayé de... Ça change là à l'écran On voit toujours rien Euh... qu'est-ce qu'elle fait ? Et vous mon téléphone ? Ça y est j'ai perdu mon téléphone Bah euh... Au revoir Re... Euh... Oui t'as l'application Oui sur l'application Oui elle est trop bien Euh... Je sais même pas c'est quoi en anglais Hospitaleur Hospitaleur Ability Euh... Oh elle donne Filno Painter 5 à son unité Ouais C'est bien en vrai Oui oui c'est vrai Et à la fin de la phase de mouvement Elle peut choisir un personnage de l'adaptat Sorritas Et elle lui redonne 3 PV Oui bah c'est... Voilà C'est le moment qu'elle le fait Parce que c'est le principe du bonus Mais euh... Mais je sais pas Je pense qu'il y a des unités qui sont plus intéressantes En fait tu peux faire des squads de vinceurs ? Ou c'est 10 max ? Hum... J'en ai aucune idée Je fais une colonie de vacances Il y a vraiment une unité Une unité ? Ouais une unité de taille de squad Euh... Non je sais pas Bah si tu fais une grosse squad de vinceurs là Un petit bus magique de sœur de bataille Et tu mets elle Boum ! Beaucoup plus dur à tuer Ouais ouais Je pense que c'est pas mal On peut baisser le son de la musique Oui ! Bien sûr Bien sûr Hop Bon du coup les premiers lives Comment ça s'est passé pour toi ? Euh... Ça va pas de problème technique là Dans le local Ça c'était l'inquiétude Quand tu bouges ton pc T'es la tête Allez ! On prie ! Au secours Que tout fonctionne Sinon ça va être l'angoisse C'est vrai La seule chose qu'il a dû falloir bien répéter Là pendant deux jours C'est Oui je suis à Montpellier Oui je suis ailleurs Oui j'ai un nouveau local Oui Mon voisin c'est moment Je crois que Oui mon voisin c'est moment J'aime bien j'aime bien Je crois que j'ai dû le répéter des dizaines de fois La logique Mais euh... Mais il est contente Et puis euh... C'est bien On va pouvoir peindre On va faire plein de trucs On va pouvoir peindre Faut qu'on s'en regarde un JDR Un truc là En vrai il y a moyen On a la place C'est ça Petite game hein Petite game soon Là j'ai les tables J'ai les tables J'ai les décors Oui J'ai tout hein Petite game ça part Très bien Ça part quand tu veux Ça part mais euh... Mais j'ai 500 points Euh... En vrai Je... En grappe En grappe ? Je pense que... Ah ouais non mais... Non mais attends Attends Elle se fout de ma gueule En grappe elle a dit Non mais déjà Pas pain Bon tranquille tu vois Non mais c'est acheté Elle va poser la boîte sur le... Sur le... Bah ça c'est un rhino Elle pose la boîte Bon c'est pas assemblé Mais euh... En vrai Mais euh... Entre nous C'est juste qu'il faut que oui Faut que je prenne du temps pour les monter La petite secouche La petite peinture Ça va prendre quoi un jour Bon ça c'est Sainte Célestine Vraiment Ça va être ça les games Je vais prendre des plus mobiles La dinguerie Les plus mobiles Ah ouais ouais Des conversions Je suis sûr que c'est possible T'en es où toi là niveau des... T'en es où de ton armée ? Des points ? Ouais Ça n'a pas changé depuis euh... Depuis Grenoble Donc euh... Bah y'a des couleurs déjà Ouais y'a des couleurs Des couleurs de bataille C'est vrai qu'on faisait tellement ça Genre c'était vraiment le reportage d'Horé Blanc C'est vrai qu'on était les seuls à avoir une armée comme ça Mais euh... Allez chef pour toucher pas un torrent de balle Genre tu prends un vieil effet là Et c'est bon tu y es hein Je crois que j'avais calculé 750 points à peu près Ah bah c'est très bien 750 tu peux faire des trucs J'ai de quoi faire ouais De ce côté là en vrai Bah j'avais pris forcément le combat de patrol Donc euh... Avec ça tu peux... Tu peux jouer Je m'y avais rajouté bah la Morvenval tout ça Donc euh... Et oui En vrai ça va vite faire des points Ouais bah oui Ouais c'est vrai que euh... Sainte Célestine, Morvenval tout ça Ça va vite faire des points J'ai pas osé amener ma Morvenval Parce que du coup euh... On aurait pu faire un projet restauration C'est vrai Parce que apparemment t'as pas envie de... Ah ouais Ah non mais elle est trop moche Elle est horrible En fait j'avais honte J'y ai pensé ce matin Je l'ai regardé Je l'avais dans les mains Toi là Toi putain Bon pas sûr de l'amener Ah ouais mais bon merde C'est hommage Bah écoute euh... Tant pis euh... J'aurais dû euh... Tu l'as fait casquer ou pas casquer ? Euh... Pas casquer Parce que... Alors je sais Il paraît que c'est plus simple casquer Parce que évidemment tu peins Voilà C'est tranquille Mais je sais pas Je trouve plus joli le village euh... Le visage à l'air Le village à l'air Le village à l'air Ouais non mais euh... Mais euh... C'est vrai que euh... Moi je trouve que ça elle est cool avec le village Le visage Putain Tu vois Je l'ai pas fait exprès Elle est plus cool avec le visage à l'air je trouve aussi Mais euh... Tu sais que euh... Elle est pas belle hein Tu sais pourquoi ils ont fait les Stormcast ? C'est un changement de sujet total Pas du tout Tu sais pas pourquoi ils ont reboot Old World et ils ont créé les Stormcast et ils en ont fait la faction phare ? Non Tu savais pas ? Non Bah je vais te le dire Euh... Bah euh... En fait c'est parce que l'Empire c'était la faction humaine principale avant tu vois C'était euh... C'était euh... L'Empire de Total War tu vois Ouais Et le truc c'est que c'était beaucoup de modèles avec des visages Avec de la peau Avec euh... Avec euh... Des petits détails Et c'était des petites infanteries Fait ton gras Comme armée principale euh... Euh... De ton jeu Et ben c'est... Pas aussi simple à vendre que euh... Des gros modèles avec des grosses armures Parce que euh... On a du mal à peindre les... Les peaux humaines Oui Bah j'en ai une euh... Et voilà Elle est euh... Bah c'est Simpson Voilà En fait tu rentres vite en Uncannyvalet Tu sais on appelle ça le Uncannyvalet Quand euh... Tu vois le truc et t'es en mode C'est... Ouais Ca a pas l'air humain Ouais Ca a pas l'air humain ça hein Même dans un style graphique ou quoi Nan ça a pas l'air humain Non non Et alors qu'une armure mal peinte Ca passe beaucoup plus Ouais c'est vrai C'est pas grave tu vois Oui t'as raison Au pire c'est du Battle of the Mage Moi c'est ma phrase Au pire c'est... Au pire c'est... Au pire c'est de l'usure Oui 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 Et euh... Et c'est pour ça notamment que les Stormcasts sont devenus euh... Bah les... Les têtes d'affiches de AOS Parce que c'est du casqué Facile à prendre Gros modèle Logique en vrai euh... Je comprends ouais Moi je vais casquer toutes mes sœurs alors Ah bah moi euh... Je les ai laissé le village... Enfin le village... Le visage à l'air j'arrive pas Le village ! Le village ! Le village ! Merde ! Ca va être la traduction maintenant quand on parle d'un visage Village ! Vous êtes plus simple à dire village ! On t'as déjà dit que t'avais un trop beau village Alors j'avoue je viens de Pitigon sur Somme Je savais pas que j'étais propriétaire ! C'est mignon mais de là à dire que c'est un beau village je sais pas Vous avez tous un très beau village Tchad ! Exactement vous savez ça Tchad ! Vous avez un beau village ! Le village se réveille ! Non le visage du coup ! Le visage se réveille ! Il manque Maf et Ventis dans cette pièce ! Alors déjà Ventis est sur Montpellier Maintenant que Maf faut le faire venir de sa Belgique quoi ! Impossible ! Impossible ! Bon je veux pas spoil ! Mais euh... Il se pourrait que euh... Cette équipe et un petit projet cool qui arrive ! En cours d'année ! Oh ! C'est un spoil ! C'est pas un spoil ! C'est juste voilà ! Mais mais mais... Tu en es où ? Bah là du coup euh... Tu sais qu'on va sortir sur ton talon ! J'ai pas la goye XLR avec le bip bip ! Je peux pas l'utiliser maintenant mais je... Bip 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 ! Voilà ! Enfin ça tu vois ! Mais voilà ! Tu sais tu utilises encore plus euh... Maf il bougera jamais ! Ah oui non ! Maf il bougera jamais ! Mais Maf est euh... Un gros routier ! Il fera de la route ! Il a dit il est chaud pour revenir ! C'est vrai qu'il a l'air d'être très motivé ! Ouais ! Il était triste d'être venu à Grenoble ! Oui en effet ! Il a raté euh... Il a raté euh... Il a raté des grosses bastonnes ! Il a raté des grosses bastonnes ! C'est vrai ! Mais ouais ! Non non mais euh... Mais en tout cas bah écoute... Très content de t'avoir avec nous ! Ça va être cool ! Maintenant on va pouvoir débarquer pendant que tu streames et faites en mode BAH ! De faire tromper ! Ça va être super ! Tu vas voir c'est génial ! Génial ! Super ! Non là du coup t'as dit quoi comme consigne aux autres ? Genre... Rien du tout ! Il y a des consignes à donner ? Non mais genre tu sais... Nous quand on a commencé on était en mode bah vous préférez que... On vienne pas vous déranger quand vous livez ou c'est pas grave si vous venez ou... Fais ton rêve ! Dans une salle, péter et puis repartir... J'avoue que... Ça ce genre de choses euh... Non ! Bah en fait je pense plus tu se rapproches de moments, plus tu te rapprocheras de cette zone où euh... Il pourra se passer ça ! Hum... Les autres ça devrait être safe ! Ouais... Zera je pense pas ! Ça a pas rien d'être le genre ! C'est pas trop le genre je pense de lâcher une énorme caisse dans le micro... De... De chez toi et partir en mode... Grand seigneur ! Seigneur à tous ! C'est pas trop le... Non c'est pas trop le truc ! Ça serait le meilleur clip du monde ! Ouais mais... Mais je pense pas que ça se passera ! C'est... À part s'il pète un câble, il en a marre de tous et puis euh... Et puis euh... Il va dans chaque pièce de stream et il les... Voilà ! C'est son... C'est son... C'est son feu d'artifice final ! Pourquoi pas ! Euh... Ils ont peint une figurine ou pas ? Comment ça ils ont peint une figurine ? Ah nous là ! Comme ça en claquement de doigts là ! En 2-2 en 2 secondes alors qu'on a demandé le stream ! Non mais ouais ! Ça fait 35 minutes qu'on est en live ! Euh... Tranquille ! Bah voilà ! Là en 30 minutes ! Oh ça va vite hein ! Ça y est ! J'ai peint ! Ça va vite hein ! On voit pas du coup ! Ah oui ! Je sais pas où aller moi ! Je connais pas ! La cam... La cam focus ici ! Hop là ! Mais la scène n'est toujours pas changée ! Ah voilà ! Allez ! Et là maintenant la scène est changée donc là tu peux montrer ! La vanne est faite ! C'est bon ! Ouais t'es compliqué à faire ! Ah oui ! C'est celle qui porte euh... Le reliquaire là ! Ouais ! Putain elle a beaucoup de force dans les bras quand même ! Parce que la vache ! Ouah ! Ouais 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 ! Ok ! Ça le peinte ! Ok ok ! Bon alors du coup ! Ça va peindre petite hospitalière ! Euh... Moi qu'est-ce que je vais faire ? Bah moi il faudrait que je finisse mon petit euh... Oui qu'est-ce que tu vas faire ? Mon petit cloutox ! J'ai peint ça ! C'est les nouvelles figurines qui sont sorties là ! Mais attends... Attends mais comment c'est... C'est chez toi ça ? Attends mais c'est... C'est chez les taux ! Ah il ressemble à ça les taux ! Non ! C'est pas un taux ça ! C'est pas... Mais alors pourquoi c'est chez les taux ? Ça c'est un croûte ! C'est quoi les croûtes ? Les croûtes c'est des aliens... Euh... Enfin oui évidemment ! Euh... C'est des aliens mercenaires ! En fait il y en a plein à travers la galaxie ! Ils ont pas une faction rien qu'à eux ? Non ! En gros c'est des mercenaires que tout le monde recrute euh... Euh... Beaucoup de factions on travaille avec eux ! Mais en fait euh... La faction dont ils sont le plus proche c'est les taux ! D'accord ! Parce que euh... Ils ont signé un traité avec l'Empire taux il y a longtemps ! Et euh... Et euh... Du coup il y a énormément de mercenaires croûtes qui sont euh... Au service de l'Empire taux et euh... Qui servent de troupes de choc pour aller au corps à corps ! Et pour mourir au corps à corps pendant que les taux défoncent les mecs à distance ! Ouais ! Bien ! J'adore ! Donc en fait ils bouffent euh... En fait sur le champ de la Thaï quand euh... Ils viennent de buter une squad d'ennemis... T'as accepté d'avoir des unités cannibales toi ! Bien sûr ! Il y a aucun souci ! Ouais ! Oh ! Oh mais ! Oh il me ramène mes figurines ! Mais c'est qui chat ? Comment il va ? C'est en fait toi ! Merci ! Il arrive en fait ! Ça va ? Ça va ? Ça va bro ! Merci beaucoup t'inquiète je vais les mettre là ! Ça va ? Prissy ! Prissy ! Hop ! Merci beaucoup ! Ça va ? Ils ont été sages ? Ouais ouais ! Ils ont été sages ! Ils ont un peu sous coup de la caisse et tout ! J'ai déjà un peu rayé ! Ils ont pas à consolider sur toi ? Ça va ? Ils ont consolider sur ma voiture de parking ! Ha ha ! Ha ha ! Putain ! Merci beaucoup mec ! Merci à toi ! Bon bah je... Ecoute euh... On est... On est parti là ouais ! On est... On va commencer là ! On va commencer ! C'est Djoos ! Les copains et Djoos qui viennent passer ! Hello ! On a fait un 2v2 hier et euh... Je devais ramener trop mal à la garde ! Du coup j'ai pas eu le temps de ramener mes filles ! Du coup Djoos euh... Je les ai pris avec moi ouais ! Djoos a ramener les... Je les ai vendus là ! Djoos a ramener les Black Temple là ! J'ai tout vendu là ! Y'a plus qu'un mec ! Y'a le draineau comme ça ! Le draineau de papin ! Le draineau de papin ! Le bif que t'as dû te faire ! Il attend ! Il attend ! Ouais ouais ! Ah bah oui là y'avait... Y'avait... Oh non ! Y'avait 1000 points ! Y'avait 1000 points non ? Y'avait tous des points là ! Non ! Y'avait 1000 points ! Là le reste ils sont là dedans ! Ils sont dans le placard ! Ah oui ! C'est Soritas ! C'est Soritas ! C'est Soritas ! Elles vont arrêter d'être en noir et blanc ! Ah ! C'est bien en noir et blanc ouais ! Ça fait plus de boutique ! Bah voilà ! C'est... C'est... Ce que tu dis c'est... On est des statues ! On est des statues ! Tout simplement ! Tout pour la fois ! Tout pour la fois ! C'était bien le rugby ? Malèze ! Du coup j'étais en train de regarder ça à la télé là ! Merde ! Mais pourquoi ? C'est... Manuka ! C'est le moment ! Il a mangé trop le buffet ! C'était la dernière fois ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Il a demandé une fois de troller bonbons ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Ah merde ! Ah c'est pour ça peut-être du coup ! On va pas être invités ! Mais genre... On va plus être invités du tout ? Ah si si ! Non mais c'est juste qu'en fait... En fait là c'est la coupe ! Donc là c'est des matchs éliminatoires ! Moi j'aurais bien voulu ! Parce que là c'est des Irlandais qui jouent à Montpellier ! Et c'était le match est serré de fou ! Ah ! Et du coup ouais ! Il y a vu qu'il y a plein de gens qui voulaient y aller... Des départements ! Ils avaient plus de place ! Ah ok ! Ouais ! On ira dans deux semaines là ! Après dans deux semaines c'est pas fini ! Ok ! Et après il y aura le stade de 12 ans ! C'est pas bon ! Encore ? Attends c'était pas eux qu'on a joué les gens ? Non non c'était toujours qu'on a joué les gens ! Ah ok ! Presque les mêmes lettres ! Presque la même ville ! Ah ! Let's go ! Tu as plein de quoi ? À la maison ! Je vais continuer un peu mes casseurs ! J'ai refus ! C'était bien ! Ah ! Qui a gagné du coup ? J'ai pas vu ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur avec Troma ! Je vais me joindre parce que Troma c'est trop fort ! Troma c'est trop fort ! Du coup t'as gagné ? Parce que Troma est trop fort ? Euh ouais ! Non 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 ! Non non ! La game était comme ça ! C'était 85-80 ! Donc la game était super disputée ! Et voilà ! Ça s'est joué à quelques jeux de dés ! Ça jouait à plusieurs trucs ! C'était cool ! C'était vraiment cool ! C'est le meilleur game ! Il y a eu un grand moment de Marines d'assaut ! Un tas de Marines avec des épées tronçonneuses énormes qui attaquent des casse-harkins ! Des humains normaux ! Et il arrive à en tuer qu'à deux ! Ah ok ! Et lui après il me tape ! Il me tue un Marines ! Le casse-harkin kung-fu là ! Il casse la nuque aux Marines ! Et après il reste plus qu'un seul casse-harkin qui me les tient deux tours ! Et j'étais là bah... C'était un chat ! J'ai le name ! Ouais ! Faut le nommer ! Tu lui donnes une promotion ! Je passe Marshall ! Ouais ! Du coup je suis rentré ! J'ai lu plein de trucs ! Ah bah écoute ! Tu testeras ! Ouais ! On testera ! Ça va trop bien ! Non mais allez ! Vas-y bro ! Passez une témoin après ! De toute façon parce que je trouve le live ! Ouais ! Ta roule ! Ouais ! Courage ! Ouais il m'en faut je crois ! C'est ça ? Salut Jus ! Salute ! Bye bye ! Bye ! La musique est encore un peu forte ! Ah merde ! Mais décidément ! Décidément ! Bon ! Ça devrait aller mieux là quand même ! Mais bon ! Du coup ! On va commencer à peindre peut-être ! Est-ce que c'est pour moi ça ? Bah t'en prends un ! T'en choisis un ! Prends le taille 2 je pense ! Il doit y avoir un taille 2 ! J'ai aucune idée ! Attends ! C'est écrit j'imagine ! Ah 2 ! Ouais il y a un petit 2 normalement ! Ouais c'est bon ! Il y a un petit 2 ! Allez let's go ! Tu as vu que la vidéo Indomitus va faire 3h ? Oui ! Oui ! Tu suis un peu Indomitus ? Oui ! Je suis ouais ! Je regarde ces vidéos justement ! Bah la prochaine fait 3h ! Euh... Il est motivé ! Il va parler sur quel sujet ? Euh... Mais je crois pas qu'il l'ait dit encore ça ! Je crois pas qu'il l'ait dit ! Attends ! Ouais c'est Indomitus 40k ! Mais... Ouais non mais... Est-ce que... Comme vous le voyez cette personne adore... 40k et ne préfère pas du tout Age of Sigmar ? Ouais mais... C'est pas lui qui a fait un tweet ? Qui disait qu'il s'intéressait justement à AOS et qu'il était en train de travailler sur un gros truc ! Ah ouais ? Ouais j'ai vu un tweet mais je sais pas si c'est lui ! Hum... Et du coup euh... Je suis curieuse ! Enfin bon bref ! Peut-être ! Peut-être ! Parce qu'il y a la V4 évidemment ! La V4... Mais alors moi j'ai pas du tout suivi... Euh... Alors excuse-moi parce que là je suis en... Vas-y t'inquiète ! C'est chez toi hein ! Mais j'essaye juste d'accéder... Il me cache ! J'accède mes peaux ! C'est bon ! Excuse-moi ! J'arrivais pas à accéder à mes peaux c'était l'enfer ! Euh... Donc... Ouais t'as pas du tout suivi l'actualité parce que tu t'en fous ! Non ! Non je m'en fous pas ! Si tu t'en fous ! Ecoutez... J'ai commencé à peindre du AOS avant vous ! C'est vrai ! Oui c'est vrai ! Enfin maintenant c'est plus du AOS puisque les bandes Warcry sont plus soutenues ! Bah bah voilà ! Merci hein ! Moi j'ai fait un pas vers AOS, j'ai peint des bandes Warcry, et là il me crache à la gueule en mode... Euh... Bah dommage ! Les bandes Warcry que t'as pas ! Bah maintenant c'est plus jouable ! Il a fait un effort ! Un effort ! Non en vrai j'ai... En fait en AOS j'ai... Un Doom Knight STD ! Ouais ! Un Chevalier du KO ! Ouais ! Un Chosen ! Ouais ! Et genre 5-6 guerriers du KO, peut-être 7 ! Et voilà ! Et euh... Un Sorcier ! T'as déjà joué avec ? Non j'ai jamais joué, j'ai joué à Warcry ! Oui Warcry ! J'ai failli du Warcry ! Mais en fait j'ai pas assez pour jouer euh... Par contre... Pourquoi Discord disparaît ? C'est plus bordel ! Un écran Discord... Discord quoi ! Euh... Donc non j'ai malheureusement pas fait euh... Pas fait beaucoup euh... Enfin j'ai pas fait de AOS non ! En fait moi j'ai toujours eu trop peur du double tour ! Le double tour ça me terrorise ! Je trouve que c'est une mécanique horrible ! Attends un double tour ! C'est à dire... Attends deux secondes puisque euh... Euh... C'est quoi le double tour ? Bah de pouvoir... Tu joues ! Ah oui ! Et tu peux rejouer ! Oui c'est vrai ! C'est horrible ! C'est vrai ! Mais je crois pas ! Alors peut-être que le chat te confirmera mais je crois que c'est pas obligatoire ! J'ai dû déjà faire une game où on a décidé si c'était euh... Mais c'est vrai ! On jouait avec ou pas c'est ça ? Ouais ! Je pense que tu peux faire une game d'AOS sans... Quand tu joues de manière euh... Avec les règles ! Oui avec les règles ! Après c'est bien d'être un peu laxiste ! Non mais je suis d'accord ! Je vais prendre du plaisir à jouer ! Ah mais ça je suis d'accord avec toi ! Mais ce que je veux dire c'est que la mécanique elle doit être bien là pour équilibrer euh... Des trucs euh... Ouais mais j'avoue que euh... Moi je sais que j'aime... J'aime bien essayer de respecter au mieux les règles ! Ah si c'est obligatoire ! Ah ouais ! Ok ! C'est vrai que j'ai tout le temps fait une game avec ça ! Ce principe de... De double tour ! Ok ! Et du coup euh... Tu l'as jamais fait ou... Quand tu avais l'opportunité ou que l'adversaire l'avait ? Euh... Le double tour ? Ouais ! Ah si si on l'a toujours fait ! On l'a toujours... Enfin c'est à dire que... En fonction de ton dé en fait tout simplement ! Ok ! Tu vois si tu commences ou si tu laisses la main ! Mais c'est pas genre un peu en mode euh... Ça donne pas un avantage c'est ça ? C'est pas un peu genre rompiche quand t'es en mode bon bah le gars il a fini son tour ! Mais il a commencé ! Et là du coup je vais rejouer ! Et toi t'es un peu en mode bon bah euh... Bah c'est vrai que... Je vais me faire un kebab moi ! C'est vrai que les games euh... C'était tellement lente que... Après euh... Après euh... Les premiers temps ça m'avait pas tant perturbé parce que ça a été mes premiers games ! Ouais ! En fait je pensais que c'était normal ! C'était en mode deal with it quoi ! Ouais c'est bon bah ok ça se joue comme ça ! Ok c'est comme ça ! D'accord ! Par contre quand j'ai joué à 40k et que j'ai vu qu'en effet c'était euh... Enfin alterné ! Euh... C'est vrai que c'est euh... Tu rompiches moi ouais ! Putain t'es la première personne qui dit... Qui dit que 40k ont rompiches moi je crois ! Bah ouais mais euh... Parce que bon 40k est quand même pas le système de jeu le plus flexible et dynamique qu'il soit ! Non mais euh... Ouf mais euh... Les jeux de cet ordre là il y en a aucun euh... Ah peut-être un peu les nouveaux il y en a qui essayent de sortir euh... D'être plus dynamique quoi ! D'être beaucoup plus dynamique ! Alors j'ai aucune idée du nom de ce jeu qui est sorti là récemment ! Roh et non je retiens jamais c'est euh... Pfff héros quelque chose j'imagine ! Mais euh... Il y avait un peu ce côté où euh... C'était dans les légions ? Non ! Non c'est un peu euh... Le gros soucis de ce jeu, pareil un jeu de table avec figurines, c'est euh... C'est euh... C'est le lore ! C'est que vraiment tu t'attaches pas au perso, tu t'attaches pas aux factions, c'est très fantaisiste ! T'as des ogres, t'as des nains, t'as tout ça ! Ouais ! Et euh... Mais par contre les tours, le jeu est trop sympa ! C'est des socles carrés ! Non c'est pas conquest ! Je sais pas ! Je vous avoue euh... Peut-être que si quelqu'un arrive à dire le nom... Je vous avoue que je sais pas ! C'est des socles carrés et il y a vraiment ce côté où le placement de tes figurines autour du socle carrés, ça a un impact ! C'est pas Game of Thrones ? Non ! Non 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 ! C'est vraiment... King of Warf ! Pardon... King of... Oh pardon ! King of War ! C'est ça, c'est King of War ! King of War ! King of War, voilà ! Le roi de la guerre ! Et en fait... Oh le nom con ! Excusez-moi si elle est... Le nom est un peu genre... Oui le nom est un peu... Et le roi de la guerre ! C'est à peu près aussi con que Warhammer ! Euh... voilà ! Marteau de guerre ! Roi de la guerre ! Mais c'est vrai, tu vois le gameplay est beaucoup plus dynamique ! J'ai été étonnée et j'ai trouvé ça... Trop sympa si tu veux faire une game type Warhammer, tu vois ? Ouais ! Mais rapide, fluide et euh... Et même pour des débutants je trouve que c'était très cool ! Ok ! Et euh... Parce que euh... Euh... Ouais ça va vite ! Les tours, pareil, alternés hein ! Oui 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 ! Tu joues et tout... Et je crois c'est juste que tu... Nous, bah forcément on a plusieurs phases entre les tirs, l'attaque, la charge, etc... Bah ouais ! Je crois que de me souvenir dans King of War, c'est vraiment tout d'un coup ! Les attaques ! Et euh... Ah c'est genre mouvement, tire et tout ! C'est vraiment mouvement et tire et hop ! En fait ça va très très vite ! C'est alterné ? Et euh... Ouais c'est alterné ! C'est genre t'active une unit, l'autre active une unit, t'active une unit, l'autre active une unit ou... Euh... Genre c'est comme des échecs ou c'est comme 40k ? Non c'est comme 40k ! C'est vraiment... Tout le monde euh... Ouais tu bouges toutes tes unités ! Ok ! Mais euh... Mais ça allait beaucoup plus vite ! Ok ! Euh... Et vraiment le côté trop sympa c'était les socles carrés pour le coup ! Ouais les socles carrés je puis l'imagine ! Le fait de... Ok ! Ah j'ai jamais essayé ! J'ai jamais essayé ! J'ai jamais essayé ! Pour le coup je connaissais... J'avais vraiment... J'ai jamais entendu parler de celui-ci ! Ouais 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 ! Moi le seul truc c'est que je trouve que les faxes... Enfin... Alors si il y a des figurines qui sont jolies mais euh... Sans plus ! Mais ça fait pas tout en fait ! Malheureusement ! Non ça fait pas tout ! C'est une figurine jolie euh... C'est loin de... C'est loin de suffire quand... Tu n'arrives pas à... Quand tu... Quand tu... T'as pas de lore qui est liée ou que t'as pas d'histoires qui racontent... Que raconte la figurine au préalable ou les livres ou des trucs quoi ! C'est ça ! Ça te donne pas du tout euh... Enfin moi en tout cas le sentiment que j'ai c'est que ça m'a pas vraiment du tout Donné envie de m'investir dans une armée et... Et tu sais il y a le côté un peu collection euh... Quand tu joues à Warhammer que ce soit à 44 ou à West... Oui oui ! Vraiment ce truc où... C'est ta secte ! C'est vraiment euh... Tu tombes dedans euh... C'est euh... C'est euh... Tu défends ta maison euh... Et euh... En fait c'est un hobby qui couvre tellement de choses... Euh... 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 C'est genre tu vis Warmer quoi ! Oui ! Genre euh... C'est pas genre... Oh mon hobby euh... Je sais pas c'est la couture tu vois ! Oui ! Genre je... Je dénigre pas la couture ! Genre je peux... Ça peut être aussi... Mon hobby c'est genre euh... J'en sais rien moi... Euh... Ça peut être je sais pas euh... J'ai trouvé un truc euh... Le bricolage tu vois ! Ouais ! Genre euh... Moi mon hobby c'est de bricoler des trucs tu vois ! Genre ça va pas te suivre sur autant de... 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 D'angle ! Oui ! Parce que genre là t'as la peinture, t'as la collection, t'as euh... Le gaming euh... T'as euh... Le socializing aussi, les events euh... Tu peux voyager pour faire des events aussi, pour... Pour vraiment aller à fond... En fait quand tu vas vraiment à fond dans cette passion, ça apporte tellement d'autres aspects, Ouais ! Outre juste le fait que ce soit euh... La guerre euh... Des petites figurines, que c'est vraiment hyper enrichissant et... C'est très très large ! Et ça vient vite... Ça vient vite euh... Bah en fait euh... Remplir plein 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 de petites cases euh... Dans ton temps libre ! Oui ! En fait ! Et dans ta tête quoi ! Ah bah si tu t'investis 100% euh... Oui tu peux tourner toute ta vie autour de ça mais... Faut le vouloir ! Oui voilà ! Faut le vouloir ! C'est à dire... Et puis euh... Voilà ! Faut penser à l'autre personne avec toi aussi ! Ouais ! Si la personne avec toi elle est pas dans ce délire, bon courage ! En effet je confirme, bah c'est Melcoeur qui disait Ouais les figurines ne sont pas folles ! Moi aussi je les ai pas trouvées très très jolies euh... Kings of War ! C'est vraiment... Warhammer euh... Surtout dernièrement en effet les euh... Elles sont vraiment belles hein ! Ouais hein ! Elles commencent à avoir des trucs euh... Très très sympa ! Et puis ça tombe bien il y a du... Là tu vas avoir des nouveaux modèles skis ! Ouiiii ! Avec la B4 ! Euh là c'est cool hein ! Tu devrais être trop contente du trailer ! Ah je suis trop contente ! Alors forcément quand tu regardes le trailer... T'as vu le trailer hein ! Ouais je l'ai vu ! Tu l'as vu ? Il y a le trailer euh... Bon les scaven se font ouvrir ! Mais bon c'est la classique ! C'est normal ! Euh non ! Tout le monde se fait ouvrir en vrai ! Euh... Non ! Si tu regardes bien la vidéo... Les scaven se font tous ouvrir ! C'est vraiment... Dès qu'il y a la rattling, il est défoncé ! Le Raog se fait défoncer ! Mais par contre ce qui est trop sympa c'est que tu vois toutes les unités que tu adores jouer sur Total War ! Ah ouais ! En fait ce qui est trop cool c'est qu'ils ont vraiment repris l'esthétique qu'on avait dans Total War ! Ah ouais ouais ! Du coup pour tous les joueurs comme nous qui ont découvert Skaven avec Total War en partie tu vois ! Oui ! Moi j'ai rejoint le train de la hype à Warhammer Fantasy grâce à Total War ! Moi aussi c'est comme ça ! En fait peut-être initialement... Vermintide est sorti avant Total War je crois ! Alors ça je serais incapable de te dire ! Je crois que Vermintide 1 est sorti avant Total War ! Il me semble ! Il me semble ! Hey Lincus ! Comment tu vas ? Salut ! Comment qui va Lincus ? Mais euh... Mais ouais pour le coup c'est cool qu'ils aient matché l'esthétique qu'on peut retrouver dans Total War ! C'est vraiment une très bonne chose ! Bah c'est ça qui m'a vraiment fait trop plaisir ! Parce que bah du coup j'ai découvert l'escaven avec Total War ! Et c'est vrai que... Roh ! Mais même là tu vois Total War j'étais en train de jouer à Total War ! Et euh... J'ai retrouvé les units ! Et quand justement j'ai joué un clan d'escaven qui en gros leur principe c'est euh... D'avoir des mutations, d'avoir des petites seringues et de les booster ! C'est euh... Mulder ! Ouais c'est Mulder ! Et tu peux un petit peu les booster ! Et si t'as plein de mutations, si t'as plein de jus, tu peux ensuite avoir créé une abomination absolument ! Si t'as plein de jus ! Si t'as plein de jus ! Si t'as plein de jus ! Mais quelle horreur ! C'est du jus ! C'est du jus ! Ouais c'est un peu les Fremen de... C'est un peu les Fremen de... C'est un peu les Fremen d'escaven en France ! D'accord ! Ok ! En vrai ! C'est totalement... En vrai ! En vrai on n'est pas si loin ces gens ! Un traité de les Fremen de rats ! Super ! Bah oui ! Bah dans le film c'est ce qu'il les traite de rats ! Les Harkonnen oui ! Les méchants ! Oui oui ! Les méchants les traites de rats ! Bah les... C'est pas très gentil quoi ! C'est pas très sympa quoi ! Mais ouais ! Et quel plaisir de retrouver ces unités ! Quand tu les as ! Et quand tu peux les jouer ! En jeu ! Ah bah oui ! C'est... Mais c'est ça qui est trop important ! Et c'est ce qui fait que... En fait ! Aussi bien... AOS que 40k ! Et en fait en vrai... 40k encore plus ! Parce qu'il y a objectivement plus de lore sur 40k ! Oui ! Parce qu'il y a plus d'années d'ancienneté ! C'est normal ! C'est ce qui fait aussi que... Bah la licence est trop forte ! Et que même si le système de jeu n'est pas le meilleur ! Parce que c'est concrètement pas le meilleur système de jeu de Wargame ! AOS et 40k ! Il y en a d'autres qui sont mieux ? Bah il y en a qui sont plus fluides ! Plus... Modernes ! Plus... Tu vois ! Qui ont des vrais avantages vis-à-vis de ça ! Et en fait ! Quand tu compares... Bah... Ouais ! Il y a des lacunes ! Tu vois ! Le système de 40k ! Notamment ! Il a des... T'as des trucs qui te... Chauvent pas justement dans 40k ! Ou t'aimerais que ça change ? Bah en fait... C'est marrant ! Parce que c'était un débat qu'on avait avec... Bah là ! Tu vois ! Jus ! Il est dans la position du joueur qui découvre le jeu ! Ouais ! Et qui joue une armée de distance ! À distance ! Ouais ! Il est dans ma position quand j'ai commencé 40k avec l'étau ! Et euh... En fait quand... Moi du coup... Et en fait il est dans cette position au même moment où moi je découvre Black Templar ! Et donc du coup une armée très corps à corps ! Ouais ! Et moi du coup j'utilise tous les outils de corps à corps de la V10 ! Pour optimiser mes déplacements ! Arriver à embêter mon adversaire le plus ! Avec des petits mouvements de 3 pouces qui se rajoutent quand tu charges, quand tout ça tu vois ! Ça c'est un truc qui est super nébuleux ! Et la phase de corps à corps de 40k elle est... Elle est vraiment nébuleuse de fou quoi ! Parce qu'en fait genre... T'es là, t'as deux figurines qui sont... Regardez je vais vous prendre cet exemple ! J'ai ces deux figurines là ! Et là t'es en mode bon bah je dois faire un jet de dés ! Qui me permet de couvrir la distance pour que cette unité aille là ! Déjà c'est trop bizarre de se dire... Ok donc si je rate mon jet de dés j'avance quand même... Non non ! Tu restes comme un con ! Ah oui ! J'ai eu tellement cette situation ! C'est trop bizarre ! C'est trop bizarre genre de se dire... Bah il va charger et puis là il rate sa charge ! Comment ça rater sa charge ? Dans la vraie vie tu ne rates pas une charge ! Oui ! On te dit de courir ! Tu cours ! T'es pas en mode... C'est... Ah non ! J'ai pas envie d'y aller ! Tu vois c'est trop bizarre ! C'est un peu le même principe ! Enfin ça m'y fait penser mais c'est comme en JDR ! T'as un personnage qui est normalement cheaté ! Enfin c'est un elfe qui tire à l'arc ! Il est très bon ! Et en fait on t'oblige de faire un jet ! Alors que ton personnage il fait ça depuis 20 ans ! Et du coup le fait qu'il rate... Je peux comprendre le côté où bon on sait pas ce qu'il s'est passé mais... Là je comprends le côté précision de l'arc ! Tu comprends ! Mais là le côté il ne court pas du tout ! Si tu rates ton jet c'est bizarre quand même ! Tu vois ! Oui mais oui je suis d'accord ! Et... Et... Et il y a tous ces trucs là ! Et JUS il est vraiment... Il est en mode... Moi je trouve c'est trop de la merde les règles de corps à corps ! Parce que genre je me fais... Je me fais consolider dessus non-stop ! Et je me... Genre je peux pas jouer en fait ! Quand on me court dessus c'est horrible ! Oui parce qu'il est que... Oui oui ! Et moi je suis en mode... Bah ouais mais en fait... Les armées à distance... Si on fait pas ça contre elles... Vous nous tirez dessus toute la game ! Et on ne peut pas jouer en fait ! Oui c'est ça ! Parce qu'il suffit juste que tu sois dans un coin ! Ah oui c'est ça ! Et boum 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 ! Et toute la game ! Et il n'y a pas de jeu en fait ! Il n'y a juste pas de jeu ! Et du coup on parlait un peu de ça ! Et je trouve que notamment du côté du corps à corps ! Il y a trop de petites règles... Avec des trous dans les règles ! Ouais ! Qui font que les joueurs ont pris avantage vis-à-vis de ça ! Pour faire des moves trop bizarres ! Mais qui sont légaux ! Tu sais ! Pour leur permettre d'aller voler un objectif ! Taper une unité alors qu'ils l'avaient pas déclaré en cible de charge ! Des trucs comme ça ! Ouais ! Et du coup t'es en mode... Ouah il y a tellement de subtilités reloues ! Qui sont nées... De par les joueurs qui lisent, lisent, lisent ! Et sont en mode... Ah ! C'est pas précisé là ! Ah ! Mais du coup je peux faire ça ! Il n'y a rien qui contraindique ça ! Et du coup le jeu se joue comme ça aujourd'hui ! Et le jeu est équilibré autour de ça aujourd'hui ! Un peu comme... Tu sais, un peu par... Un peu en mode... Les devs ont fait ça ! Et ils ont vu que la commu a interprété le truc comme ça ! Ils sont en mode maintenant... En vrai ! En vrai ! Il y a un trou dans nos règles ! Mais en vrai ça marche ! Bah ils sont en train de faire les règles progressivement en fait ! Ouais ! Ce qu'on m'a expliqué c'est... C'est d'abord des ventes de figurines... Et que... En fait le jeu a été surtout créé par les gens... Les joueurs... Enfin c'est ça ! Bah oui oui ! C'est les joueurs qui ont beaucoup orienté forcément ! Ils regardent beaucoup les compétitions justement pour voir... Et euh... Ils modifient un peu leurs règles ! Oui ! Bah oui oui ! Bah il faut en vrai ! Parce que pour le coup... Pour le coup... S'ils font ça juste dans leurs coins ! Comme ils faisaient des années avant ! T'as des trucs stupides ! Dis toi qu'en V8... Tchad si je ne m'abuse... Ou V7... Il y avait des armées Eldar... Elles pouvaient cumuler les moins 1 à la touche ! D'accord ! Et donc moi en fait en jouant tôt... Je touche sur du 4 de buzz ! Et t'avais des armées Eldar qui pouvaient mettre jusqu'à moins 3 ! Et du coup t'arrives et... Tu te dis bah je veux tirer sur ce truc ! Euh... Tu touches ou tu set ? Vas-y je vais t'aider hein ! Essaye de faire des sets ! Pas sûr que t'y arrives ! Et du coup... Ouais c'était début de V8 ! Début de V8 ! Il y avait des armées que tu ne pouvais pas leur tirer dessus ! Et tellement il y avait de moins 1 ! Et t'es là mais c'est complètement débile ! Parce qu'ils ont testé leur jeu tu vois ! Et en vrai ça va parce que... Moi quand je repense à ça je me dis... On revient de loin ! Ouais ! On revient de très loin quand même ! Parce que putain ! Mais tu vois ça c'est la différence... Alors peut-être que j'ai pas assez joué à OS ! Mais c'est la chose qui m'a le plus rostrée dans 40K ! C'est que souvent j'avais des unités qui ne touchaient pas justement ! Parce que j'avais en face quelqu'un qui était trop... Ouais ! Ça va tout le temps ! Ou je trouvais que... Bon après... C'est là où faut saisir Force Endurance ! Ouais ! Ça c'est LE truc à saisir dans le jeu ! Ouais ! En fait dès que toi t'es en mode... Bon vas-y je vais essayer de te taper avec cette escouade ! Et que toi t'es genre Force 5 ! Et en face c'est en du 10 ! Oublie le fait que tu vas faire des dégâts ! Ouais 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 ! Tu vas rebondir ! Il faut toujours s'arranger pour être... Parce que... Pour être dans des paliers de blesses... Qui font que tu as besoin de faire des 3 ! Oui ouais ouais ! Ou que t'as des relances ! Moi en fait je suis un joueur qui est pas du tout de château D ! Enfin là encore hier ! Je l'ai prouvé ! Hier la game c'était catastrophique pour mes yeux ! J'ai reçu nous aussi donc ! Et ben écoute on est deux ! Et moi du coup je joue beaucoup avec des re-rolls ! Moi dès que je peux avoir des re-rolls... Ouais ! J'en joue ! Parce que je sais que mon premier jeu sera nul la plupart du temps ! Bah c'est pour ça que les sœurs de bataille elles sont bien avec leur dé de miracles etc... En fait heureusement... Et oui tu peux pas y filer la château D ouais ! Ouais ! Heureusement que tu peux faire ça ! C'est ça ! Mais euh... Le truc c'est que justement les sœurs de bataille... Je trouvais qu'elles étaient... Après c'était peut-être les unités qu'on avait choisies avec JB ! Mais c'est des chips ! Elles sont... Bah c'est quoi ? C'est euh... Très sœurs ! C'est sur 1 je crois ! Sur certaines c'est 1 PV pour la plupart ! La plupart c'est 1 PV ! Et en plus on du... Voilà ! On du... Que dalle ! Et euh... On du rien ! Et vraiment... Dès qu'à ce... Notre première erreur avec JB... Bah c'était euh... On a joué contre Eventis ! Et vraiment le truc c'était... On s'est dit... En fait il y avait un peu ce côté... On était trop contents de jouer ! Ça te fait casser la gueule ! Et vas-y on avance ! Vas-y on y va ! On bouge tout ! On va tout devant ! Etc... Ah oui non mais avancer sur un orque c'est pas une bonne idée ! Ah bah t'as une tête ! Surtout avec des petits modèles pas très costauds quoi ! Et c'est là où... Mais c'est pour ça que plus on jouait avec JB... Plus on euh... On a... On a vite compris qu'il fallait vraiment euh... En fait la jouer un peu euh... Sneaky ! Oula ! Oui alors ! Sauf que je suis très maladroite ! Je l'ai vu faire un trick avec son truc ! Elle a fait un salto avec son pinceau ! Dinguerie ! Euh... Je vous jure que... En plus de 10 ans de JDR... Pressé est la personne avec le plus de chance au dé que j'ai vu de ma life ! Ah ouais c'est vrai ! En JDR ? Ouais en JDR ! Mais moi c'est pareil en JDR ça va ! En JDR je suis... Mais 44 c'est catastrophique ! Bah voilà c'est la même ! JDR j'avoue je suis assez euh... Assez forte ouais ! Ouais c'est vrai ! 40k moi c'est une catastrophe ! Hier je fais euh... J'avais des mecs comme ça ! J'avais des... Mais avec des jetpacks ! Ouais ! J'avais 5 mecs comme ça contre une squad d'infanterie euh... Garde impariale ! Ouais ! Donc c'est des trucs euh... Endu 3, 1 PV, sauvegarde à 5 ! Oui donc euh... Normalement tu les roules de... Ce sont des chips tu vois ! Oui oui ! Je jette mais euh... J'avais genre 18 attaques un truc comme ça ! Je jette les 18 attaques et genre je fais... Donc sur le jet de touche je fais genre... Mais si j'étais sur du 3... Je fais genre moins 6, 2 ou 1 ! Ouais ! Jet bless je fais genre... 12, 1 ou 2 ! Oh merde ! Là Juice il me regarde il te fait ! Il me fait... Moi je suis en mode... Euh... T'as 2 saves ! J'lui fais ! T'as 2 saves à faire ! Il les a réussi j'imagine non ? Bah il en a raté une euh... Il m'a raté une ! Et du coup j'ai tué un ou deux mecs un truc comme ça je sais plus ! Enfin bref j'étais en mode ! Alors que ça devait être une attaque létale ! Ah non mais ouais ! Alpha on a vu les vidéos French Air Game Studio, la chance OD ça va ! Chez Heavy, la game contre lui en ADMEC, oui ça allait ! Mais en même temps même si ça allait pas je gagnais cette game parce que ADMEC c'est de la merde ! Et... Mais par contre la game contre Marmotte c'est catastrophique ! Si vous avez pas vu la game contre Marmotte, la game contre Marmotte elle était très très dure parce qu'il avait une chance insolente ! Et en plus son armée quand elle fait des 5 et 6 elle faisait trop mal ! Donc lui c'était l'enfer et moi j'avais pas de chance ! Et la game contre MAF j'avoue j'avais eu de la chance OD aussi ça allait ! Mais euh... Mais ouais ! Il a fui... Il a fui mes custodés toute la game avec ses Black Templars je comprends pas pourquoi ! Bah écoute ! Écoute ! Moi euh... Je veux dire je veux pas balancer ! Mais hier ! La game il y avait 100 sous en Nécron ! Donc Nécron c'est plutôt tir ! Oui ! C'est pas trop corps à corps ! Bah j'ai joué contre euh... bah j'avais custod et Nécron en face de moi ! Ah oui ! Donc j'ai vu un petit peu... Mais c'est l'armée de trauma la custod ouais ! Bah c'est l'une des games que j'ai adoré ! C'est l'une de mes préférées depuis que je joue ! Et euh... Mais il a l'une de ses unités ! J'ai mis tous mes tirs dessus ! Je l'ai pas touché ! Il est trop solide ! Oui ! Bah bien c'est custod hein ! Il est vraiment euh... Je sais même pas si en fait c'est possible de lui faire du dégât ! Avec mes soeurs de bataille tu vois ! J'ai l'impression que c'est impossible ! Peut-être la mort Venval euh... En fait tu peux mais il faut euh... Il faut beaucoup de trucs force E6 ! Ouais non mais c'est ça ! Et euh... Il faut de la saturation force E6 ! Ou euh... Des gros tirs qui ont de la rirol ! Enfin je sais pas ! En fait euh... Sœur de bataille ça a l'air trop dur à jouer ! J'avoue je sais pas trop ! En fait le côté qui est très sympa à jouer c'est les fameux dés de miracle ! Parce que vraiment il y a ce côté un peu satisfaisant disant... Hop là ! Je réussis absolument tout ! Mais euh... Oh là là ! Ce serait dommage que je fasse un 6 à ce moment là de la game ! Hop là ! Ça c'est trop bien en vrai ! Ça c'est ça ! J'avais pas vu venir celle-là hein ! Hop là le 6 ! Ça c'est trop bien ! Mais euh... Mais sinon euh... Roh... Mais pour finir sur hier du coup... Oui ! Donc je me retrouve donc... Donc... Yavejus ! Astra Militarum ! Full Tier ! Sansou ! Nécron ! Voilà ! Moi Black Templar ! Custo ! Trauma ! Trauma ! Qu'est-ce qu'il se ramène ? Avec quoi comme figurine ? Il ramène Valérian ! Ah ! Valérian moins un PA au corps à corps uniquement ! Tiens 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 ! Bah contre toi c'est sympa hein ! Ce serait pas ce qu'on appelle un pic tailored ? Ce serait pas... Ce serait pas un pic counter à Black Templar ça ! Dites-moi ! Ça s'appelle comme ça ! Il y a une expression pour dire que quelqu'un... Quand tu fais du tailor... Ouais ! C'est quand tu adaptes ta liste par rapport à... Par rapport à... Ah d'accord ! T'es ça ! Quand j'ai vu le Valérian je me suis dit... Tiens 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 ! Du coup bah j'ai... J'étais en mode bah en fait si je le charge je vais lui faire aucun dégât ! Ouais ! En fait pour vous expliquer donc... Hier moi j'avais 20 croisés Primaris donc... Plein de mecs avec des épées tronçonneuses... Force 4 ! Euh... Et ensuite j'avais quoi ? J'avais euh... J'avais un Dreadnought Brutalis... J'avais 5 intercesseurs d'assaut jetpack... Et j'avais un Impulsor avec des intercesseurs... Et le Champion de l'Empereur ! Donc j'avais pas de frère d'épée ! Et euh... Et là j'ai un Custod... J'ai deux briques de Custodesse... Trajan Valoris... Et Valérian... Avec des Warden... Et genre... Si je les charge... Il fight first ! Donc... Je le charge et il le tape en premier ! Ah oui c'est vrai qu'il a ça ! Oui oui ! Donc voilà ! Et si j'ai le malheur de le menacer en terme de dégâts... Il peut claquer une Phil No Pain A4 pendant toute la phase de corps à corps ! En fait littéralement toute la game j'étais en mode... Bah je ne peux pas le taper ! Si je le tape je meurs en fait ! Oui oui c'est ça ! Il a des unités qui sont infames ! C'est à dire qu'on va tourner autour de la table ! Et malgré ça je suis très content parce qu'on a scoré comme des ouf avec Sansou ! On a fait 80-85 ! Oui c'est vrai que c'était très intéressant ! Et on en reparlait en fait ! Et en fait si mon Brutalis avait fait 2 points de vie de plus sur Léontus... On gagnait ! C'était quoi comme scénario ? Enfin vous aviez un... En fait c'était un FFA ! Donc on commençait la game ! Et on était chacun dans un angle du champ de bataille ! D'accord ! Dans une zone de 18 pouces sur 10 ! Ok ! Et il y avait des objectifs entre toutes nos zones sur les bordures et un central ! Et c'était prendre et tenir ! Donc on marque 15 points maximum par tour ! C'était vraiment le scénario classique ! Ouais le scénario classique ! Et du coup début de la game on est tous les uns contre les autres tu vois ! Et on a des secondaires ! Et alors moi je me mets dans mon coin et tu sais ! Juice on avait déjà joué récemment et je me suis dit vas-y je vais me déployer à l'autre bout de Juice ! J'ai pas envie qu'il me tire dessus tu vois ! Et du coup je suis avec Troma à côté de moi ! Et Sansou de l'autre côté ! Et je me dis bon Sansou ça va il y a jeu tu vois ! Oui ! Mais Troma je savais qu'avec sa liste il allait me... Enfin genre Troma était un jouet pour moi ! Je ne pouvais pas avec ce que j'avais ramené comme figurine ! C'était pas possible de lui faire des dégâts ! Et du coup je me suis dit en vrai si je suis avec Juice, Juice pourra faire des dégâts à Troma ! Si je suis avec Troma c'est fort ! Si je suis avec Sansou par contre ça va être chaud ! On tire les équipes tour 2 je suis avec Sansou ! J'étais en mode bon bah c'est perdu ! C'était trop chaud ! T'as un torchon ? Comment tu essuies les pinceaux ? J'ai des sopars ici ! Ouais je peux y aller ! Et du coup moi j'avais donc mon gros pack de 20 mecs ! Et Juice me bombardait en artillerie toute la game ! Et ils me mettaient moins de moves ! Moins deux aux advents ! Moins deux à la charge ! J'ai mon pack de Badrimaris ! Toute la game ils étaient en mode ! Alors je bouge de 4 ! Alors je bouge de 4 ! Tour 4 ils avaient fait 10 pouces ! Vraiment j'étais en mode c'est super ! Oh quel enfer de pas pouvoir... La game était très dure pour moi hier ! C'était vraiment très dure ! Mais ça va tu regrettes pas Black Templar ? Non mais en fait j'ai ramené une liste molle un peu en mode vas-y je teste des filles que je joue pas beaucoup ! Ouais ! Et en vrai malgré ça bah on a été chercher une égalité en format tournoi ! Et une petite défaite donc en vrai moi je suis trop content ! Je trouve qu'on a trop bien joué avec Sanson ! Et entre Toh et Black Templar maintenant que tu as pu jouer un petit peu les deux ? Oh ! C'est quoi assez sourire ? En fait je trouve que... Alors bah après je débute avec la faction ! Ouais ! Mais je trouve que Toh est plus facile à jouer que Black Templar ! D'accord ! Ouais ouais ! En fait je trouve que... Mais Toh je crois que tout le monde se plaint justement quand on joue contre toi ou Toh ! Ça a l'air très fort en effet ! Tout le monde se plaint dès que je joue quoi que ce soit j'ai l'impression ! C'est vraiment... C'est terrible ! Euh... Non mais en fait euh... Mais c'est parce que je joue des armées polarisées ! Genre Black Templar c'est full cac ! Toh c'est full distance ! J'ai fait le con j'aurais du jouer à un truc équilibré ! Qui fait un peu des deux mais bon c'est pas grave ! Euh... Non euh... Ouais donc tu préfères Toh ! En fait ce qui me gêne en Black Templar c'est genre quand je fais... C'est beaucoup ouais ! Ouais c'est beaucoup ouais ! Et du coup... Et en fait t'as peu de ressources ! Parce que Space Marine c'est très élite tu vois comme armée ! Ouais ! Et donc t'as peu de... Différentes unités ! Ouais ! Et du coup... Le moindre choix stratégique un peu... Un peu de merde ! Tu le payes trop cher ! Tu le payes ouais ! Et si tu fais une erreur de déploiement ça fait vraiment très mal ! Du coup je trouve que c'est une armée un peu sur le fil ! Un peu comme Custodes ! C'est un peu des armées où si tu fais une décision de merde tu le payes mais trop cher ! Parce que t'as pas d'autre truc pour le faire ! Et moi en Tau j'ai l'habitude d'avoir comme toi en Cista... Plein d'unites ! Plein de petites units de merde qui... Qui vont pas forcément être incroyables en combat ! Mais qui peuvent faire des secondaires, des actions, des trucs tu vois ! Oui c'est ça ! Et du coup c'est trop satisfaisant parce que tu sais que tu peux jouer la mission et faire plein de choses ! Alors que là en SM des fois quand tu perds une ressource importante t'es en mode... Bah c'est perdu là ! Bah en fait... T'as ce réflexe quand tu commences à jouer ! Mais avec le temps tu te dis la game ne dure que 5 tours ! Et donc tu te dis... Vas-y ! Si au tour 2 j'ai perdu une grosse ressource... Faut que je joue encore 3 tours ! En 3 tours il faut que le reste de mon armée fasse le taf ! Et si à la fin j'ai plus rien on s'en fout si j'ai marqué des points ! L'important c'est les points ! Mais du coup... Black Tampa il y a ce côté plus sur le fil ! Qui fait que c'est plus stressant je trouve ! Alors que tôt... En fait j'ai tellement joué tôt que maintenant je suis un peu plus confort et un peu moins à me triturer l'esprit sur les mouvements, les charges et tout ! Oui tu sais quoi faire ! C'est ça ! Et en Black Templar quand tu rates une charge c'est horrible ! Genre quand t'es vraiment en mode bon bah cette escouade de la mort elle a une charge à 5 ! Tu jettes les dés, tu fais 4 ! Tu dépenses un point de commandement, tu re-rolles, tu refais 4 ! Et là t'es en mode... Yes ! Mon unité ne va rien faire ! T'as envie de crever ! J'ai vu la même chose avec les Repentia ! Donc c'est les sœurs qui sont à poil ! Mais elles font énormément de dégâts ! Oui elles font très mal ! Elles font très mal ! Et justement contre... Contre trauma ! Vraiment ! Et j'ai raté la charge ! Et vraiment le truc c'est... Oh non elles peuvent pas aller plus loin donc... Parce qu'en fait... Elles sont dans la pampa ! Elles vont se faire tirer dessus ! Elles vont se faire tirer dessus ! Parce que vraiment c'est... Quand tu les mets en jeu c'est ça le principe c'est... Elles vont mourir ! Tu le sais ! C'est vraiment... Mais faut qu'elles touchent ! Si elles touchent c'est bien ! Elles ont fait leur travail ! Après elles meurent ! Elles se repentent dans la mort ! Voilà ! C'est le principe je crois même ! Oui c'est le principe ! Mais euh... Mais ouais ! Et j'avais raté la charge ! J'ai dit bon bah là c'était vraiment... Allez hein ! Ciao ! Au revoir ! Mais euh... Mais euh... Mais euh... La prise d'objectif c'est ce que je préfère... Enfin le côté mission secondaire, le côté qui rajoute... Je trouve le côté plus jeu de société ! Les cartes ! Les cartes ! Moi j'aime bien ! Parce que du coup il y a le côté beaucoup plus tactique, stratégique... En fait le côté de... Vas-y ! Une armée contre une armée et on se tape dessus ! Juste ça ! C'est pas intéressant ! Ouais ! C'est pas... En fait ça avantage trop certaines armées ! Et ça désavantage beaucoup trop certaines autres ! Alors que justement quand tu peux réfléchir en disant... Ok ! Je sais que je vais me faire ouvrir j'ai une armée qui est fragile ! Mais par contre... Euh... J'ai cette mission qui en fait va être vachement facile à faire ! Etc... Il y a un côté où tu peux vraiment t'en sortir ! Bah pour moi ça apporte énormément de profondeur au jeu ! Et euh... Et en fait sans ça... Euh... C'est scripté ! En fait sans ça toutes les games se ressembleraient ! Ouais ! Tu vois ! Parce que... Ce seraient toujours les mêmes déploiements ! Les mêmes mouvements en premier ! Et en fait on referait les mêmes games en boucle ! Et c'est pour ça qu'ils ont créé le système de... D'objectifs aléatoires ! Moi en V9 j'ai joué pendant qu'il y avait le format compétitif qui était un format avec objectif fixe ! Donc tu choisis tes objectifs avant de commencer la partie ! Et euh... En fait avec Sansou ! Bah lui il jouait Necron ! Et il choisissait toujours les mêmes objectifs ! Parce que c'était les plus adaptés pour son jeu ! C'est ce qui permettait de scorer le plus de points ! Et en fait toutes les factions avaient ça ! Moi c'est pareil ! Et en fait du coup... Bah... Au bout d'un moment j'étais un peu en mode... En fait j'ai un peu l'impression de rejouer les mêmes games ! Ouais ! Tout le temps ! Avec la même chose ! Bah cette unité elle va aller là-bas pour faire la mission ! Celle-ci elle va faire ça ! Celle-là je la garde pour la mission ! Et du coup t'as un peu une sorte de... Ouais de script à suivre ! Alors que là les objectifs aléatoires t'es en mode... Ok là je dois aller chez l'adversaire prendre sa base ! Ouf ! Comment je peux faire ? Et ça te fait prendre des risques ! Et du coup c'est... Enfin c'est trop bien je trouve ! Parce que ça crée vraiment une tension et un intérêt à... Plus que juste se meuler la gueule quoi ! Ça je suis d'accord ! Mais moi j'aime beaucoup ce principe d'objectif aléatoire ! Même si du coup... Ça rajoute un hasard qui peut vraiment impacter ingame ! Ah oui ! C'est clair ! Parce que... Le nombre de fois où j'ai tiré des objectifs où t'es là t'es... Bah super je suis tourin ! Je peux pas ! Tu dis... Oui va dans le camp adverse ! Et tiens ! Moi je suis content en... Moi tu sais que je suis content en Space Marine quand je peux pas faire un des objectifs secondaires toi ! Pourquoi ? Parce que je gagne un point de commandement ! Oui ! Quand je l'enlève ! Et moi en Space Marine j'ai rien qui m'engénère ! Ah ! Et moi là... Hier la game... J'étais en mode... Dès que j'avais un CP je le claquais ! C'était l'enfer ! Hier je dépensais tous mes points de commandement dès que je les avais ! Et c'est vraiment une faction qui est très... Stratagem over ! Et du coup... T'es content quand tu peux pas faire un secondaire ! Parce que tu te dis... Cool ! J'aurai un point pour faire un truc important tu vois ! Donc ouais ! J'ai gagné ma première partie vendredi en 1000 points Bt contre la Death Guard de très peu en terrorisant la fin ! Oh ! Black Templar contre Death Guard moi je me chie dessus hein ! Parce que Death Guard ça rigole ! Zéro ! C'était chaud mais je suis fier de moi après mes 4 premières parties et 4 défaites ! C'est les cartes tactiques qui m'ont sauvé ! Ah bah GG Kirlak ! GG à toi ! C'est Death Guard ça cogne très fort au cac ! Et c'est balèze Death Guard parce qu'eux ils réduisent ta sauvegarde d'armure ! Quand t'es à côté d'eux ! Et ils réduisent ton endurance de 1 ! La Death Guard euh... Parce que personne parmi les copains joue une Death Guard c'est qui ? Bobby ! Ah c'est Bobby ! Il va passer d'ailleurs il va dire beaucoup tout à l'heure ! Ah d'accord il joue Death Guard parce que j'étais en train de me dire... Je vois visuellement... J'ai aucune idée à quoi ressemble l'armée ! Euh... C'est Nurgle ! C'est genre euh... Ah ! J'ai mis corrompu de Nurgle ! Ouais ok ça y est je vois ! Je me sens tout vert dégueulasse... Les tripes à l'air... Ah oui je vois je vois je vois ! J'ai croisé sur ma dernière partie les fameux frères d'épée avec Elbrecht et j'ai réussi à survivre avec Shalaxy Elbane ! Surtout grâce à son debuff de moins un attaque sur toute l'unité ! En retour à la OS Elbrecht mais au secours c'est terrifiant ! Ah Elbrecht ! Est-ce qu'il avait un lieutenant avec... Euh... Et il y avait combien de frères d'épée ? Est-ce qu'il y en avait 5 ou 10 ? Parce que s'il y en avait 10 avec un lieutenant je vois mal comment Shalaxy a survécu ! Mais euh... Mais euh... Moi j'appelle ça la squadra euh... La squadra de la mort euh... Euh... Bah c'est celle que t'as pris ! C'est celle que t'as pris dans la gueule au French Warhead ! Ouais 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 je crois ! C'est la photo que t'as pris avec Elbrecht et ses boys là ! Ouais 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 ! Et bah ça c'est le combo le plus vénère en termes de DPS ! Attends ! En plus j'ai pris la photo d'une manière... C'était un peu un truc de gros bill que je t'ai mis ! Vraiment c'est hyper effrayant ! Tu les vois arriver... J'ai vraiment... Alors ! Alors c'est ici la bagarre ! Vraiment il est terrifiant ! Et je dois avouer que ça en fait... Là maintenant que j'ai testé d'autres trucs euh... C'est en effet le truc le plus vénère en termes de DPS ! Black Templar ! En Prismare ! J'suis désolé ! Non non t'inquiète ! C'était vraiment un truc de gros bill avec du recul ! Non mais après c'est ce qu'on disait avec JB ! En vrai nous on s'en foutait de gagner ! Y'avait vraiment ce truc ! On veut apprendre dans la douleur tu vois ! C'était euh... C'est pas grave ! C'est aussi euh... Bah moi je voulais tester ! Bah j'ai testé du coup ! J'ai vu ! C'était intéressant ! Mais euh... Ouais non mais après euh... Après euh... J'avoue que Surt de Bataille... En fait ce serait cool qu'on trouve un spécialiste Surt de Bataille pour qu'il vous aide ! Parce que j'avoue que moi j'en connais aucun ! Bah moi j'en ai côté un qui m'a beaucoup beaucoup appris ! Mais c'est vrai qu'en fait il faut faire plusieurs games avec quelqu'un qui... Ah ouais ouais c'est clair ! Qui t'explique les spécificités quoi ! Bah là à l'association on pourra essayer de voir pour regarder des trucs euh... Ouais 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 ! Avec des joueurs là ! Surtout qu'en vrai... Alors c'est ça qui m'étonne c'est parce qu'on m'a dit... Ah bah oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Mais faut que tu viennes faire une game à... Moi j'y vais soon là ! Tournage euh... Tournage d'ici une semaine les potes ! Les renforts Black Templin arrive face à l'invasion tyrannide ! On va faire le tournage chez Evie là ! Je ramène 3000 points ! Ah ! Je ramène toute ma collection ! Littéralement toute ma collection peinte je la ramène ! Ça va être une dinguerie ! Contre les tyrannides du coup ? Il m'a dit euh... Tu veux faire un truc plus compétitif ou euh... C'est narratif ? J'ai dit narratif ! Ouais ! Je veux... Je viens pour crever ! Mais tu vas jouer à Eldivers en fait ! Ouais c'est ça ! Ça va être trop ça ! C'est vraiment euh... C'est ça ! Ma jambe ! Démocratie ! Ça va être ça ! Ça va être trop bon ! Ça va être trop cool ! Ouais ! Ça va être l'arrivée des frères BT ! Après on est les premiers renforts donc on va se faire pulvère hein c'est sûr ! C'est garanti ! On va pas gagner la guerre comme ça ! Parce qu'il y a d'autres joueurs qui doivent arriver après ! À jouer les tyrannides vraiment je... je sais pas ! J'ai l'impression que... T'as ton truc ? Bah en fait... En fait je sais pas s'il y a vraiment des joueurs tyrannides... Enfin... Non mais... Est-ce que ça existe ? Genre vous êtes où ? Ouais you what ? Vous êtes où les joueurs tyrannides ? Vous existez ? Bah j'ai l'impression... J'ai vu des photos ! Moi je crois qu'il y en a un ! Je crois qu'il y en a qui existent hein ! Ouais mais vraiment jouer ! Enfin vraiment jouer ! Parce qu'il y en a... Alors moi j'ai un pote avec qui j'ai fait découvrir 40k ! Il joue ? Il joue ? Il y a eu une scène ultra épique d'ailleurs ! Euh... Parce que c'était un 2v2 de débutant ! Ouais ! Et moi j'étais rhabite ! Et j'ai prêté du coup... C'était Thomas... Je sais pas si tu connais ? Pas du tout ! Euh... Y'avait Gabriel... Tu me dis des prénoms très beaux mais je ne connais pas ! Mais si 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 ! Tu les avais vus euh... Je crois ! Ah peut-être ! Bref ! Et du coup euh... On fait la game et tout ! Et euh... Donc c'était Necron Black Templar contre Tyranny de Death Guard ! Ok ! Y'avait Bobby ! Y'avait Thibaut ! Et euh... Et du coup on arrive euh... Et en fait y'a un corps à corps qui se met en place ! Donc j'ai Champion de l'Empereur ! T'es la figue ou avec l'Orque qui meurt sur le socle ! Oh oui ! Et 5 frères d'épée ! Et euh... Gabriel les fait charger euh... Euh... Un Carnifex ! C'est un gros Tyranny de euh... C'est un monstre ! Oui bah on l'a vu ! Ouais ! Je vois très bien qui c'est ! Qui s'appelle euh... One Old... Old One Eye ! Le Borgne ! D'accord ! C'est un personnage en fait ! C'est un personnage nommé Tyrannide ! D'accord ! Et en fait c'est genre une... En fait c'est la Russe le recrée tel qu'il est à chaque fois parce qu'il inspire la peur ! Hmm... Genre il est Borgne et en fait euh... A chaque fois les mecs ils se disent Putain le Borgne est encore en vie ! Alors qu'on l'a tué ! Ah ! Et du coup la Russe le recrée pour faire peur ! Borgne ! C'est ça ! Le Borgne ! Et euh... Et du coup... Duel et tout ! La squad de frère d'épée et le champion wiffent totalement sur lui ! Ne le tuent pas ! Lui... Il se bat en contre-attaque ! C'est celui qui a le plus de PV je crois ! Euh... Non c'est pas... De toutes les tyrannines... Non je sais pas ! C'est pas lui ! Non 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 ! Mais bref ! Il tape ! Il tue tous les frères d'épée ! D'accord ! Et la dernière attaque va pour tuer le champion de l'empereur ! Sauf qu'il a une règle spéciale qui s'appelle Parade ! Et il peut réduire à zéro une attaque ! Et du coup il y a cette scène ultra cinématique ! Où genre tous ses potes se font buter ! Et l'attaque qu'elle a le tué ! Il met un coup d'épée ! Il part l'attaque ! Et après du coup le borgne se barre pour pas se faire tuer au tour d'après ! Et le champion de l'empereur le termine au tour d'après ! Dans un duel épique ! Enfin genre vraiment la scène était trop stylée ! Et en vrai tyrannite moi je trouve ça vraiment cool à affronter ! Donc à jouer... Ouais ! Toi en tant que joueur... Mais à affronter je trouve ça trop bien ! Alors ça je suis d'accord ! Et pas parce que c'est mauvais ou quoi ! Moi j'ai perdu tyrannite quand j'ai joué contre ! Mais c'était une de mes meilleures game ! Oui ! Mais justement tu me disais c'est très cinématique ! Ouais ! Et je trouve ça très sympa etc ! Tu as vraiment l'impression de défoncer des petites... Enfin des grosses bêtes ! Des grosses bêtes ouais plutôt ! Mais en tant que joueur... Je sais pas ! Bon je sais qu'il y a des joueurs tyrannite hein ! Mais tu vois ! En terme de gameplay j'ai... Moi j'avais peur de m'emmerder ! Tu vois ! Pourquoi ? Au début je pensais prendre tyrannite ! Bah parce que en fait... Dans les mécaniques j'avais l'impression que c'était juste... Mais coup de griffes... Coup de crocs... Et... Rien de bien concret ! Rien de bien... Bah ça dépend du détachement ! Après ! Ouais je sais pas ! Peut-être que j'ai pas vu... Bah ils ont beaucoup de règles hein ! Ils ont beaucoup de détachement différents ! Le codex est sorti ! Donc euh... Ouais ! Alors oui Bastien demandait s'il y a un thème aujourd'hui ! Et en fait je me rends compte que toi tu dois bouger à 18h ! C'est ça ? Euh oui ! Je t'ai dit que j'étais flexible mais euh... Non mais 18h ouais ! En fait au niveau du temps qu'on a de dispo ça va être un peu chaud aujourd'hui ! Donc je... On va pas faire de thème aujourd'hui je pense ! Parce que moi... Tu fais un thème ? J'avoue que je suis désolée ! En fait on voulait faire un thème... En fait je regarde les peintures de la commu ! D'accord ! Et là on aurait fait Skaven ! Mais en fait pour cette fois je pense qu'on en fera pas ! Parce qu'on est sur une web un peu plus courte que d'habitude ! Et euh... Du coup ça va être chaud au niveau timing ! Ça va être un peu un peu chaud je pense ! Ouais ! Donc euh... Donc voilà ! Il y a de l'artillerie, tyrannide, du repop, des psycheurs, des tanks, des unités rapides... C'est une des factions les plus complètes du jeu ! Une tyrannide ? Ouais ! Un Scalaf qui nous dit ça ! Ok ! Alors excusez moi je suis... Je suis moquée cette lance ! Non mais c'est surtout que... C'est pas parlant quand tu vois les modèles tu sais ! Ouais je... Alors c'est pas forcément parlant de savoir qui fait quoi ou quoi tu vois ! Parce que c'est tous des gros monstres quoi ! Mais euh... Mais ouais ! Mais euh... Non tyrannide c'est euh... Moi je trouve ça cool ! C'est une... C'est bien que ce soit dans le jeu ! Oui ! Enfin globalement je trouve que c'est bien que toutes les factions soient dans le jeu ! Genre moi je... Je comprends pas les gens qui disent cette faction ne devrait pas être dans le jeu ! Ah il y en a qui... Ouais ! Il y en a qui osent dire ça ! Bah il y en a plein qui disent que To ne devrait pas être dans le jeu ! Ok ! To de toute façon on se fait bolosser ! To c'est la faction où... Le harcèlement ! Si tu commences cette faction... Faut avoir... Faut avoir l'habitude de se faire bolosser tu vois ! C'est... Faut pas... Faut pas être en mode euh... Oh je veux... Je veux pas être euh... Pris à... Pris à partie ! Je veux pas qu'on se moque de ma faction ! Tôt ! Les gens vont se foutre de ta gueule ! Ça... Faut... Mais par contre tu vas bien leur rendre en leur envoyant des coups de railgun dans la tronche à distance sur la table de jeu ! Et ça c'est le moment le plus délicieux ! Mais du coup ça entretient une vraie relation de haine ! C'est bien ! C'est ça le... C'est ça le petit soucis tu vois ! Mais euh... Mais ouais ! Un terreau surprise ! C'est ce qu'on se demandait avec euh... Avec ma commu tout à l'heure ! On se disait mais euh... Est-ce que t'es capable... Je pense que c'est impossible... De citer toutes les factions 40k qui euh... Existent ! Un peu comme tu disais citer les 7 mains... Toutes les factions jouables ! Euh... Pourquoi ? Il y a des factions qui sont pas jouables ? Tu m'apprends un truc ! Non mais je veux dire euh... Il y a des factions euh... Il y a des peuples et tout ! Ah dans l'or c'est ça ! Des races ! Non ! Factions jouables ! Factions jouables ! Ouais ! Et t'arriverais à les citer ? Ok vas-y ! Vas-y 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 ! On est parti ! Alors ! Euh... On va parler de jouables ! Donc ! On commence avec les Space Marines ! Dark Angels ! Ok ! Space Wolves ! Oui ! Euh... Attends mais faut que t'aies la liste ! Comme ça ! Faut que t'aies la liste ! Parce que toi t'es en mode... Ouais ! Ouais ! Mais en fait ! Ouais ! Attends ! Sinon je peux aller chercher mon téléphone ! Et je regarde ! Vas-y ! On va faire comme ça ! Je reviens ! Dites rien dans le chat ! Dites rien sinon il y aura une liste ! Dites rien dans le chat ! De toute façon l'application 40k sera parfaite pour ça ! Euh... Oui ! Oui ! Bon moi du coup les potes l'objectif c'est de reprendre mon Castellan ! Parce que mon Castellan il me trigger de fou en fait ! J'ai jamais... Je pense que vous m'entendez tout ! En fait vu qu'il y avait du masque à héros qui s'est fiché dans son truc ! Bon euh... Ça m'a rendu fou ! Mais euh... Vas-y je vais... Je vais passer outre le masque à héros qui s'est bloqué dans le modèle ! Et puis on va... On va essayer de... De... De le réparer ! Et puis c'est tout ! Parce que euh... Le Castellan bon voilà ! En fait je joue un lieutenant euh... Un... Un modèle classique de lieutenant ! Mais j'aimerais bien jouer mon Castellan ! Parce que bah... C'est plus fluff ! C'est plus Black Templar ! Donc euh... Donc euh... C'est pour ça que je suis en train de reprendre mon Castellan ! C'est une des premières filles que j'ai essayé de peindre ! Mais euh... En fait j'ai utilisé un masque à héros qui était horrible ! Mais vraiment horrible ! Et qui du coup a mis des petites traces dégueulasses partout ! Donc euh... Voilà ! C'est affreux ! Et là j'arrive à enlever quand même pas mal de trucs ! C'est cool ! T'as les factions ? Alors attends... Ah c'est euh... Oui c'est classé je crois par ordre alphabétique là où je suis ! Ok ! Attends je te dis le nombre exact ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7... Ah c'est chiant ! Ah oui le micro était encore arrivé quand t'es partie ! Je m'en doutais ! Il y en a 29 ! 29 ! Oui mais je me demande si dans l'application il y a... Tout ! J'en ai 29 là ! Il me semblait qu'il y en avait plus que 29 ! Il y a 29 jouables ! Attends je regarde s'il y a les euh... De toute façon je crois que tu les as dit ! J'ai l'impression que... Attends ! Ok vas-y ! Non mais vas-y vas-y j'y vais ! Ouais vas-y ! Oui ils y sont tous ! J'ai l'impression qu'ils y sont tous ! Ok ok ! Bon ! Euh... On va commencer avec l'Imperium ! Ok ! Et les Space Marines je les ferai à la fin ! Ok ! Imperium ! Adeptas Auroritas ! Ouais ! Astra Militarum ! Ouais ! Adeptus Custodes ! Adeptus Mechanicus ! Ouais ! Imperial Knights ! Euh... Agent de l'Imperium mais c'est pas vraiment une faction ! Alors il la compte ! Ah elle est dedans ! Elle est dedans ! Ok donc Agent de l'Imperium ! Bah du coup Space Marines ! Euh... Grey Knights ! Death Watch ! Euh... Ensuite sur les chapitres Space Marines jouable ! Alors euh... Euh... On a Imperial Feast ! Dark Angel ! Ok oui ! Euh... Space Wolves ! Euh... Blood Angels ! Euh... Euh... Attends ! Calme toi ! Je pense que j'essaie ! Vas-y vas-y ! Ouais faut que t'arrives à les suivre ! Ok vas-y c'est bon ! Euh... Black Templar ! Euh... White Scars ! Iron Hands ! Euh... Euh... Oh merde ! Ça y est je commence à bugger ! Raven Guard ! Ouais ! Euh... Salamanders ! Euh... Alors... Je t'avoue que là les deux que t'as cités je les trouve pas ! Euh... Non parce que c'est pas des... En fait c'est... C'est les détachements que tu vois là ! Ah... En Space Marines il y a... Bah vas-y Space Marines on le fera après ! Ok ! Je lâche l'affaire ! Mais en Imperium ! En Imperium je crois que t'as tout dit ! J'ai tout dit je crois ! Parce que t'as fait Imperium Knight tu l'as dit ! Agent tu l'as dit ! Agent tu l'as dit ! Agent de l'Imperium ! Euh... Ok ! Maintenant en... K.O. Euh... Démon du K.O. Ouais ! Space Marines du K.O. Oui ! Death Guard ! Euh... Oui du coup oui ! World Eaters ! Euh... Je sais... Oui ! Oui en effet ! Thousand Suns ! Euh... Oui ! Euh... Euh... Chaos Knight ! Oui ! Euh... Ensuite... Est-ce qu'il me reste du K.O. ? là ? Je sais pas si tu l'as dit ça ! J'en ai un là ! Attends ! Attends ! Attends ! Je crois que tu l'as pas dit ! Attends ! Je reprends ! Chaos Demons ! Oui ! Chaos Demons ! Chaos Space Marines ! World Eaters ! Death Guard ! Thousand Suns ! Oui ! Chaos Knight ! Oui ! Il y en a un qui t'as pas dit ! Euh... Qui est coté K.O. ? Oui ! Je connais pas hein ! Mais euh... Oui ! Oui ! En effet ! Merde ! Euh... Emperor... Bah non ! Emperor's Children c'est pas une faction ! Non ! Fuck ! Mais j'ai tout dit ! Non mais World Bearer ! Non ! World Bearer c'est pas une faction jouable ! Enfin c'est pas une faction qui a ses règles à part ! C'est quoi ? C'est K.O. Titan Légion ! Je connais pas ! Ah ! Les titans du K.O. Ouais ! C'est pas vraiment une faction ! Enfin... C'est genre un peu comme Agent de l'Imperium ! C'est un truc à part ! D'accord ! C'est euh... Ouais ouais ! Ok ! Donc je pense pas que j'ai oublié des trucs en jouable K.O. Non ! Non non ! Maintenant en Xenos ! Nécron ! Oui ! Tau ! Oui ! Votan ! Drukari ! Oui ! Aeldari ! Oui ! Euh... Tyrannid ! Oui ! Ginstealer Cult ! Ginstealer Cult ! Je les trouve pas mais j'imagine ! Ginstealer Cult et Tyrannid ! Ah oui ! Ça y est ! Je les ai ! Euh... Ok ! Merh ! Merde alors ! Orc ! Putain ! Oui ! Orc 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 ! Et euh... Et je crois que c'est tout en vrai ! T'as tout dit ! Je crois que j'ai tout dit ! Oui t'as tout dit ! T'as tout dit ! T'as tout dit ! Eh ! Je pensais pas ! En fait tu tombes au bon moment pour me demander ça ! Parce que je... Je suis en train d'écrire des vidéos de lore ! C'est ce qu'ils m'ont dit ! Je suis en train d'écrire des vidéos de présentation des factions ! Donc là... Rien que Space Marines genre j'avais même l'Ordre des Légions presque ! Avec Dark Hamza l'an premier ! Ouais 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 ! C'est ce qu'on m'a dit ! On m'a dit que quand tu étais en plein de révisions ! On va voir si tu faisais bien ton travail ! J'étais en révision ouais ! C'est une dinguerie ! Il y a une infinité de factions dans ce jeu ! Bah y'en a vraiment beaucoup ! En fait c'est ça qui est trop bien ! C'est qu'il y en a pour tous les goûts ! Genre c'est vraiment dur de pas trouver un truc qui te plaît dans l'univers du truc ! Il a jamais dit Ultramarine ! Non j'ai pas parlé d'Ultramarine parce qu'on a pas fait les listes de Space Marine ! Space Marine c'est pour moi genre Dark Angel, Ultramarine... Parce qu'en fait y'a 20 Légions de Space Marine ! Et y'en a 2 qui ont été rasées ! Y'a 2 Légions de Space Marine qui ont été wipe ! D'accord ! Genre l'Empereur les a supprimées ! C'est euh... oui oui ok ! Donc y'a 2 Primards qu'on sait pas qui c'est ! D'accord ok ! Et dans le lore c'est un peu une grosse grosse interrogation ! Et euh... Et du coup les 20 Légions de Space Marine t'as quoi ? Ouais t'as... Enfin ça fait 18 du coup ! T'as... Dark Angel, Imperial Feast, World Eater, Death Guard... Parce que là du coup c'est toutes les Légions ! Ouais t'avais commencé à les citer ! Je les voyais pas ! Mais oui oui ! Enfin en fait t'en as vraiment vraiment beaucoup en Space Marine ! Et je pourrais les citer tous mais bon flemme ! Non mais tu nous as bien prouvé que ça y est ! Je suis un bon nerd ! Je suis un bon gros nerd originel ! Je l'ai bien prouvé là ! C'est bon ! T'es Space Marines, Dark Angels, Space Wolves, Blood Angels, Black Templar... Le reste c'est du détachement côté loyaliste ! Oui voilà ! C'est ça ! C'est du détachement ! Mais bon ! C'est quand même marrant que les Imperial Feast ils ont pas leur détachement à eux ! Alors que les Black Templars l'ont ! Alors que les Black Templars sont un chapitre successeur aux Imperial Feast ! Ils sont... Ils sont... A la base c'était pas une Légion ! Black Templars ? En fait les Black Templars ils ont été formés après l'hérésie de Russe ! D'accord ! Ok ! A partir de recrues, à partir de mecs qui venaient des Imperial Feast en fait ! Ok ! Ils ont un objectif... Enfin oui c'est de toute façon défendre l'Empereur ! De toute façon y'a pas d'autre objectif ! L'objectif c'est faire des croisades, buter les Xenos, buter les hérétiques et voilà quoi ! Oui oui ! Comme nous quoi ! Comme les sœurs ! Ok ! Ouais ! A peu près aussi fanatique que les sœurs ! C'est pour ça que les sœurs elles aiment bien les Black Templars ! C'est Troma qui a dit que les sœurs elles aimaient bien les Quito ! Euh... Ah ouais ! Quand elles voient des Quito elles sont en mode wouuuuh ! Elles sont en full fangirl ! C'est un délire ! Elles sont en fangirlisme total quand elles voient un Quito d'Esse ! Bah forcément c'est la représentation de l'Empereur ! Oui ! Donc pour elles c'est presque divin quoi ! Pensez divin ! Et d'ailleurs les Black Templars sont les seules Marines à considérer l'Empereur comme un dieu ! Bah pourquoi les sœurs elles le considèrent pas comme un dieu ? Les seules Space Marines ! Ah pardon ! Ok ! Mais oui en fait le reste de l'Imperium comme les sœurs comme l'Astra considèrent l'Empereur comme un dieu ! Comme un dieu ! Mais les Space Marines non ! Pour les Space Marines l'Empereur n'est pas un dieu ! Puisque en fait leur Primark et certains même Space Marines encore vivant à ce jour ont vu l'Empereur ! Et ont un respect infini pour lui ! Mais pour eux ce n'est pas un dieu ! D'accord ! Parce que l'Empereur de son vivant ne voulait pas être considéré comme un dieu ! Oui ! Genre il détestait l'obscurantisme et le mysticisme et les religions ! Il a fait vraiment la guerre aux religions ! Et il voulait baser son Impérium sur la science ! C'est raté ! C'est raté ! Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison ? Est-ce que c'est pas un peu un dieu ? Un fanatisme religieux ? Non ! Non ! Non ! Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison ? Un petit peu de fanatisme religieux là ! Il est bien loin le temps où je jouais tôt ! Non 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 mais ce que je veux dire c'est que Est-ce que l'Empereur n'est pas techniquement un dieu ? Dans l'univers de 44 ? C'est ça la question ! Bah de toute façon il est mort parce qu'en fait il est... Il est pas mort ? Ah bah non ! Ah bah non ! Sinon les vaisseaux... En fait tu sais les vaisseaux de l'Imperium sont guidés grâce à la lumière de l'Empereur ! C'est l'Empereur qui dans le warp agit comme un phare et permet aux vaisseaux de se repérer dans le warp et de naviguer le warp ! Alors j'ai aucune idée mais physiquement il existe ? Ouais ! Il est sur un trône en mode... D'accord ! Il est à moitié mort ! Mais pas vraiment mort ! Et tous les jours il y a mille âmes de Psyker qui sont sacrifiées en son nom pour qu'il reste en vie ! Ah ouais ! D'accord ! Ouais c'est un peu... c'est pas ouf ! Donc est-ce qu'il est vivant ? C'est l'Empereur Schrodinger ! C'est ça ! C'est tellement ça ! Déjà est-ce qu'il est vivant ? On peut dire que... Moi je pense qu'on peut dire que oui ! Mais est-ce qu'il est mort ? On peut dire aussi un peu que oui ! Donc en fait... Bah il l'appelle le Corpse Emperor ! Donc c'est l'Empereur Cadavre tu vois ! Oui ! Mais en fait il est techniquement vivant ! Parce qu'il a une émanation psychique ! Genre il y a un dialogue avec Gulliman, le Primarch des Ultramarines ! Mais justement est-ce qu'il a la condition d'Empereur ? Ou il prend vraiment des décisions ? Ou bien si tu sais c'est un peu... Il prend les décisions comme papy prend les décisions et que t'as ton tonton qui te dit... Papy il a dit qu'il devait me filer 4000 balles ! Ouais c'est ça ! Il l'a dit à demi-mot dans son sommeil ! Je t'assure qu'il l'a dit ! Bah en fait le truc c'est que les seigneurs de la Terre de 44 c'est un peu eux qui... C'est un peu eux qui quand même prennent les décisions quoi ! Enfin maintenant c'est Gulliman ! C'est Gulliman qui a pris le lead ! Donc le Primarch des Ultramarines ! D'accord ! Mais euh... Gulliman ! Gulliman ! Moi je l'appelle Robot Gurliman ! Voilà ! Il s'appelle Robot Gurliman ! Il s'appelle Robot Gulliman ! Je trouve son nom éclaté ! Mais d'ailleurs Morvenval est une des seigneurs de Terra ! C'est une des seigneurs de... Normalement au conseil de Terra ! Donc des dirigeants ! D'accord ! Ce qui est marrant c'est qu'en fait ils l'ont... Je crois que je t'en ai parlé ça ! Mais ils ont... Morvenval ils ont essayé de la placer en mode... C'est une petite jeune ! On va pouvoir la manipuler facile ! Nickel ! Vas-y répète ! Enfin rappelle moi parce que je crois pas ! En gros... L'Adeptus Ministerum qui est donc... Tout l'Ecclésiarchie on appelle ça ! Donc euh... C'est ceux qui en fait gèrent tout le credo impérial ! Donc la religion de l'Imperium ! En fait eux ils étaient en mode... Bon... Euh... La boss de l'Adeptus Sororitas... Elle nous a quittés ou je sais pas... Voilà ! Faut qu'on en ait une nouvelle là ! Ça vous dit pas ! On met une petite jeune là ! Qu'on peut manipuler ! Et comme ça euh... Bah on manipule les seigneurs de bataille à notre bon vouloir ! Et euh... Et puis on sera peinard ! Donc c'est Morvenval ! Et donc ils ont choisi Morvenval ! Ils ont élu Morvenval ! Ils lui ont proposé ! Elle, elle venait du sueur d'argent ! L'Ordre du sueur d'argent ! Qui est une faction... En effet j'avais écouté bah justement une vidéo d'Indomitus qui parlait des seigneurs de bataille ! Je retiens pas tout ! Mais euh... J'imagine ouais ! Mais elle vient d'un autre ordre que celui du détachement de l'index ! D'accord ! Le détachement de l'index c'est Notre-Dame-Martyr ! Donc en noir et rouge ! Ouais c'est ça ! Et le sueur d'argent elles sont en... En gris... En gris argenté ! Et Morvenval vient de cet ordre à la base ! D'accord ! Euh... Ok ! Bon écoute... Je sais même pas si elle... Elle est considérée encore dedans aujourd'hui ! Euh... Je sais pas ! Mais du coup euh... Ils l'ont élue pour ça ! Morvenval... Minute 1 où elle a pris fonction... Elle s'est cassée en croisade ! Et elle a laissé sa secrétaire en mode... Ah ouais non mais pour les affaires de Terra... Demandez à ma secrétaire ! Allez ciao ! Ciao ! Moi je vais purger d'Exereti et d'Exenos ! Et du coup les seigneurs de Terra ils sont en mode... Ah merde ! Euh... On a pas choisi la bonne ! En fait on peut pas la manipuler parce que là du coup elle s'est cassée en fait ! C'est trop chiant ! Et du coup elle a juste mis un gros... Un gros fuck ! Et euh... Elle elle est partie en croisade ! Et bah ça me la fait plus apprécier euh... Elle est marrante ! Déjà qu'elle est très forte ! Ah bah il faut ! Il faut ! Elle est vraiment très belle ! Il faut les mettre ensemble clairement ! Mais euh... Ouais ! Il est cool ce perso je l'aime beaucoup moi ! Je l'aime vraiment beaucoup ! Hello Alpha ! Merci pour la vidéo de présentation ! Comme tu le suggères je rentre dans cet univers via quelques factions étant assez friands des mythologies... Faites en gras ! J'ai découvert les Space Wolves pour le côté viking mais pour le côté celtique... Euh... écossais je sèche un peu ! Tu conseillerais quoi ? J'avais vu vite fait les Emperor Spears mais sans certitude ! Ah ! Côté écossais ! Un Emperor Spears ! Il y a probablement un chapitre Space Mind qui parle avec des accents écossais... Ah bon ? Et qui ont de l'air aldique écossaise j'en sais rien ! Mais tout existe en fait ! C'est pas du tout hein ! Est-ce qu'il y a des rats ? Non j'étais comme j'ai dit ! Mais t'as vu il y a des rats ! Mais du coup oui ! Il y a des rats ! Du coup euh... j'ai vu ! Ouais ! Tu as du lore sur Elbrecht ! J'ai pas trop envie de le peindre en doré cuivre mais je veux faire un truc un peu lore si possible ! Euh... Elbrecht c'est le maître de chapitre des Black Templars ! Bah c'est lui qui voilà... Qui a traumatisé Morvenval du coup on en parlait ! Oui ! Euh... Elbrecht il a eu... Il est très sympa le gars ! La rencontre était euh... Un pas sanglanté ! Musclé ! Il a soulevé je sais pas combien d'unites avec ses potes là ! C'était violent ! C'est vrai ! Il y a des SM des océans en mode requin ! Oui ! Les Karkaradron ! Il y a des Space Marines en mode tatouage maori sur leur armure et full iconographie requin ! Il y a combien de Space Marines en fait ? Parce que là tu m'en cites ! En fait c'est simple ! Il y avait 18 légions composées de milliers de Space Marines chacune ! Après l'horusérésie il y a Gulliman il a sorti un bouquin qui s'appelle le Codex Astartes ! Et c'est un bouquin qui dicte les règles d'engagement et la structuration nouvelle des Space Marines ! Et pour empêcher qu'un événement comme l'horusérésie se répète ! Il a décidé que toutes les légions allaient se séparer en plein de chapitres ! Et un chapitre Space Marines comporte 1000 Space Marines ! Et donc les 18 ? Les 18 qui avaient des milliers chacun parfois même je sais pas des centaines de milliers ! Et ben se sont tous séparés en chapitres de 1000 mecs, de 1000 Marines ! D'accord ! Donc en fait dans le lore c'est ce qui explique le fait que Ouais tu peux créer ton propre chapitre ! D'accord ! Il y en a tellement ! Il y en a tellement ! T'as qu'à dire que c'est un chapitre successeur des Imperial Feasts ou voilà ! Et en fait c'est une raison du lore qui explique le fait que tu peux custom ta peinture ! Ah ok d'accord ! Ah ok ! Tu vois c'est littéralement ça en fait ! Mais en vrai c'est smart ! Tu vois ça passe bien ! Ouais ! Donc voilà ! Après il y a eu 2ème et 3ème fondations entre 30 000 et 40 000 ! Oui il y a eu d'autres fondations de nouveaux chapitres ! Mais à la base c'est ça ! Ils se sont séparés dans plein de chapitres ! Parce que ouais ouais ! Les seuls que je connais, Space Marine, c'est Space Wolf du coup ! Ouais bah ça c'était une légion à la base ! Et en fait ils se sont séparés de plein de leurs membres pour qu'ils créent d'autres chapitres successeurs ! D'accord ! Et Space Wolf ils sont plus que genre mille et quelques maintenant ! Ok ! Mais ce qui est marrant c'est que les Black Templars ils savent pas lire ! Ah c'est bon ! Parce que quand il y a eu le codex Astartes, le boss des Black Templars il a fait Oh c'est de la merde ça je sais pas lire ! Et il est parti en croisade ! Et en fait ils sont genre 10 000 ! Parce qu'ils s'en battent les couilles ! D'accord ! Donc les Black Templars ils ont leur... Ils sont pas du tout... Mais oui tu m'avais dit que tu les avais choisi pour ça aussi ! Ouais parce que c'est des gros débiles c'est pour ça que je les aime bien ! Ils sont vraiment complètement cons ! C'est trop bien ! C'est l'âme de Robéru dans les Black Templars ! Et un peu ça ! Il y a un peu l'âme de Robéru ! Il y a un peu l'âme de Robéru ! Il y a même la coiffure de Robéru chez leurs stagiaires ! Tu verrais les coupes de cheveux des initiés, des néophytes ! Ils ont des petites tonsures de moines là ! Alors moi je ne suis pas allé jusqu'à les faire sur mes figurines ! Les miens ils sont normaux ! Ils sont pas de sensibles ! C'est beaucoup chaud ! Les Space Hops aussi ils ont... Ils sont 12 grandes comparées ! On ne connaît pas le nombre ! Oui les Space Hops aussi sont très nombreux je crois ! Mais ouais ! Donc ouais les Templars ils font exception à la règle ! Parce que c'est un peu... Tu sais c'est l'enfant un peu à problème le Black Templar ! C'est... Tu sais c'est le... Little Timmy tu vois... Ouais ! Il parle pas beaucoup mais quand il sort il revient il a des bleus partout ! Tu sais pas pourquoi ! Et puis t'apprends... T'as un des parents qui t'apprend qu'il a cassé la gueule au voisin qui est handicapé ! Et tu sais pas pourquoi il a fait ça ! Et du coup t'es en mode... Qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant tu vois ! Bah ça c'est le Black Templar ! Si je devais résumer ma faction c'est ça ! Donc en fait... Oui tu pourrais te faire éliminer... Enfin dans le lent... Je sais pas s'il doit y avoir un truc comme ça mais... Ça doit beaucoup embêter... Bah non ! Non ? Là c'est pas le Mysterium ? Bah non parce qu'en fait ils sont tellement fanatiques... Ouais ! Enfin incorruptibles... Que ça fait... Qu'ils font trop le taf à purger toutes les menaces en fait ! Ouais ok ! Donc en fait c'est juste qu'ils sont un peu incontrôlables... Mais par contre ils sont putain d'efficaces quoi ! C'est ça le truc ! Donc c'est juste ça qui fait qu'ils sont encore tolérés quoi ! C'est que les mecs... Ils taffent bien ! Mais par contre ils taffent comme ils veulent ! Voilà ! Donc il n'y a aucune de tes figurines qui a un texte ou des écritures sur les armures ? Parce que moi tu vois... Si ! Si ! Mais bon ! Pour la blague et parce que c'est plus rigolo on dit qu'ils ne savent pas lire ! Ouais ok ! Et puis tu sais un chapitre Space Marines ils ont des serviteurs... Il n'y a pas que eux ! Donc ils laissent les autres écrire tu vois ! Eux ils tapent ! Eux ils s'occupent de taper tu vois c'est tout ! Evidemment je résume beaucoup et je caricaturise beaucoup le lore les potes ! Mais c'est ce qui est drôle je trouve ! Et puis c'est surtout que c'est mieux de faire comme tu le fais parce que... Comment dire ? Le fait de donner de l'âme tu vois à ce que tu racontes ! Tu vois justement de caractériser ou vouloir faire un petit peu d'exagération ! C'est le mieux parce que ça rentre mieux dans l'esprit des gens ! Oui ! Parce qu'en fait quand tu lis un texte... Après des fois ça vient un peu fausser des images ça je suis d'accord ! Peut-être un peu fausser oui ! Mais quand tu écoutes tu vois du lore de 40k ou AOS qu'importe ! Ou en fait c'est juste des gens qui ont lu le texte qui est de base ! Ou qui lisent un article du wiki ! Bah en fait ça... Pas très engagé ! Ouais ! Il y a un truc où... Putain ça donne... T'as besoin vraiment de concentrer et ça donne pas vraiment d'âme à l'histoire ! Parce qu'en fait faut raconter une histoire ! Faut donner envie ! Et puis ça reste quand même un jeu de figurine qu'on pousse sur une table ! Donc euh bon euh quand on te dit euh... Alors non il s'est pas passé ça et puis ce personnage il est beaucoup plus profond que bon... J'avoue que des fois c'est quand même... On a tous rencontrés ! Non mais en vrai des fois faut le dire c'est des bouquins super bien écrits Oui ! Avec des personnages profonds qui sont intéressants tu vois ! Et les résumés à lol il sait pas lire ! Bon ! Oui ! C'est un peu abusé ! Et euh... Et c'est clair ! Ouais mais c'est ce qu'on appelle bah justement euh... Bah bah de la vulgarisation ! C'est que tu rends accessible ! Ouais ! En euh... Oui contractant, en résumant bien à des gens euh... Tu donnes un savoir beaucoup plus accessible ! Oui oui ! Et puis si jamais ils veulent vraiment euh... Oui ! Après il y a toujours plein de ressources qui te permettent d'approfondir ! Moi ce qui est important pour moi c'est quand je résume les trucs comme ça c'est d'être honnête aussi vis-à-vis des gens en disant bon par contre tranquille je résume ! Oui ! Et je caricaturise ! Si vous voulez vraiment vous renseigner euh... Il y a masse articles et voilà allez... Mais je vous donne l'idée générale quoi ! Et la vibe ! Pour moi c'est important de donner juste la vibe et de laisser les gens aller s'intéresser par eux-mêmes ! Je suis d'accord ! Après quoi ! C'est mieux ! Faudrait que tu m'apprennes euh... le... L'Aéro ! Alors ouais ! Parce que c'est vrai que j'en ai un ! Du coup je l'ai dans mon appart ! Ah tu l'as pas... T'as pas appris encore à t'en servir ? Euh non 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 ! Je l'avais appris il y a un an à Grenoble ! Un petit peu ! Mais j'ai tout perdu ! Je ne sais plus comment l'utiliser ! J'ai juste que le nettoyage est infâme ! Bah ça dépend de quel modèle ! Bah j'ai... j'ai pris le meilleur modèle ! Genre celui-là ? C'est pas le meilleur ! Non je rigole ! Non pas l'exemple ça il ressemble pas ! Il est bien le mien parce qu'il est facile à utiliser ! C'est dur de le boucher ou de l'abîmer quand tu débutes en fait ! Ouais ! C'est pour ça que je l'ai pris ! Non non j'ai... Bon je te montrerai de toute façon ! Non c'était pas forcément... Mais l'Aéro oui c'était pas ça ! Bah justement c'est en lien avec l'Aéro je pense ! C'est l'OSL c'est ça ! Ah ! L'effet de lumière ! Bah oui c'est en lien avec l'Aéro fort ! Oui ! Bah oui oui l'OSL... Sans Aéro moi je suis plus là ! Je fais pas d'OSL ! Bah oui parce qu'en vrai c'est vrai que là quand je peignais mes figurines skaven Bah forcément t'as de la malpierre un petit peu partout ! Et le côté très sympa c'est ce côté un peu vert qui brille un petit peu partout ! Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disaient Ouais bah en vrai ça ça donnerait encore un plus à ta figurine ! Je suis là bah oui mais vous êtes bien gentil mais... Vous me parlez d'un truc... C'est pas facile à faire ! Je sais pas faire ! Oui oui le... Les OSL pour la malpierre j'avoue que ça c'est... C'est cool ! C'est vraiment cool à faire ! Bah ouais écoute je pourrais te montrer bah si tu veux... Je crois que je t'avais vu faire avec une de tes épées je crois ! Ah oui ! Avec justement cet effet là ! Mais euh... Sur mes Zelda peut-être ? Euh non récemment... Ah bah sur un BT ouais ! Ouais ! Probablement sur un BT ouais ! C'est vrai que... C'est des petits effets en plus ! De toute façon quand tu te mets dans la peinture t'en prends progressivement ! Moi ça m'a fait toujours rire les débuts ! C'est vraiment... T'as tout le monde qui... Quand tu commences tout le monde qui dit Oh c'est trop bien ! Fais du brossage ! Fais ça ! Fais ci ! Et t'es là tu dis... Au secours ! On me brosse ça ! Je commence à brosser ! Pourquoi vous voulez que je brosse ma figurine ? Je suis pas en train de faire la vaisselle là ! C'est ça ! C'est un peu... Mais quoi ? Et pareil l'OSL tout le monde disait Hey l'OSL ! C'est vraiment... T'es là... Oui 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 ! Je débute ! A l'aide ! Tu tapes rapidement sur l'ordinateur et t'es là... Ah non l'OSL ! Ah oui bien sûr ! Bien sûr l'OSL ! Je vois très bien de quoi tu parles ! Let's go ! Tu sais ce que ça veut dire l'OSL ? Bah light j'imagine le dernier mot ! Euh... Oui ! Object Source Lighting ! Ouais c'est... J'aurais pu le deviner ! C'est un objet dont la lumière est la source en fait ! Oui c'est ça ! Pour représenter... L'effet de lumière sur une zone précise ! Exactement ! Oui oui ! Ça se devine ! Bah ça... Ça donne vie à tes figurines et en fait ce qui est trop cool c'est que... Quand tu les poses sur la table... Ça pète quoi ! Ouais ! Genre ça se voit de loin et... Moi je... Moi je peux pas m'en passer ! Ouais l'OSL ! Je peux pas m'en passer ! Les OSL j'aime trop ça ! T'en rajoutes même là où il devrait pas y en avoir ! Ouais des fois j'en mets un peu trop mais bon ! Quelle est la différence entre un zénithal et un OSL ? Un zénithal... Ça je sais ! Ah bah vas-y ! Allez vas-y ! Le zénithal... Alors tu me dis tu me corriges ! Mais pour moi le zénithal c'est justement... Bah zénith ! Il y a le côté soleil ou en gros c'est juste ta figurine ! Et c'est ce que je fais à chaque fois ! C'est vraiment un effet de lumière comme si c'était en fonction de l'ombre ! Ça donne les ombrages ! Et ensuite quand tu pâtes ta figurine c'est vraiment... Tu fais une première couche... Voilà à la base moi je suis souvent noire ! Et après tu vais avec ta bombe de blanc... Tu donnes un certain... Sur une certaine zone... Et en fait ça va naturellement donner de l'ombrage sur toute ta figurine ! Et quand tu vas peindre dessus... Et bien en fait naturellement un rouge... Bah justement sur un effet de cap... J'ai l'impression que ça donne beaucoup plus de relief facilement ! L'OSL bah c'est plutôt le côté où tu as une lanterne... Tu as juste un objet... Bah le source d'objets... Objet source lumière ! Voilà ! Mais gros un endroit où vraiment c'est une lumière qui est éclair sur une zone... Voilà ! Genre ça ! C'est vraiment... Bah le bout de l'arme... C'est... C'est un effet... Voilà ! Lanterne... Lumière... Ça peut être de la magie... Ça peut être ce que tu veux... Et en fait en général tu vas aller jusqu'au blanc... Pour... Pour juste... Pour simuler la puissance... Enfin... Pour simuler la source de lumière... Tu pars du blanc jusqu'à aller... Oui ! C'est ce que je t'ai vu faire ! Ça a l'air tellement... Tu mets un petit point de blanc au bout et... POUP ! Ouais ! C'est très facile à faire ! C'est vraiment rapide ! Non mais c'est sur Instagram... Il y a... Je suis pas mal de peintres justement... Il y a pas mal justement qui voyaient... Pas encore t'es goûté du hobby ? Non ! Oui ! Bah... Enfin non ! Elle miniaturista dans nos veines bien sûr ! Oui ! Mais des fois je tombe sur des vidéos justement... Ils font ça... Et euh... Et je me dis mais putain mais... Le nombre de... En fait... De couches ! Ouais ! De couches ! Pour en arriver à ça ! En vrai ? Et bah en vrai non ! Avec un aéro... Franchement ça va très vite ! Ah ouais ! C'est vraiment... C'est surprenant à quel point... C'est... C'est vraiment rapide avec un aéro ! Hum... Non mais tu verras ! Quand tu vas commencer tu vas être addict ! Duel de l'aéro ? Ouais ouais ! Bah des OLSL surtout ! Surtout qu'en effet en Skaven t'en as mais dans tous les sens ! Ah bah oui ! Oui ! L'effet de Malpierre... Visiblement les nouvelles figurines ! Rapstone ! Oui ! Bah là oui c'est ce que tu me disais hier ! Mais oui t'as raison en effet ! J'étais en train justement de réfléchir parce que comme ils vont arrêter la vente... Des Skaven ! Ah de plus en acheter ? Ouais ! Faut que t'arrêtes d'en prendre je pense hein ! Oui oui je vais arrêter d'en prendre mais euh... Mais comme ils vont plus les refaire... Je me disais... Hum... Est-ce qu'il y a pas une sécurité tu sais ? Ah reprends des dernières ! Ah ouais ! C'est un peu ce côté euh... Non 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 ! Je pense que tu devrais... Tu devrais attendre ! Ah moi j'économise ! Ouais attends ! Attends clairement ! J'économise depuis un petit moment... Parce qu'il y a pas mal d'unités que j'aimerais bien avoir ! Et justement avec l'OSSL ça va être génial si je les ai ! C'est les Ratzlings, les Gisels, toutes les armées de tir ! Les globaliers avec les OSL je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très cool ! Oh ouais ! Les globaliers ça va être euh... Ah oui ça va être super ! Ça va rendre trop bien ! Et c'est fort Skaven sur AOS ? Ah ! Euh... Bah j'ai tout le temps gagné mais je pense que les gens avec qui j'ai joué ont toujours été très gentils ! Ah non j'ai pas gagné à l'association ! Ils te faisaient des game tuto ? Ouais c'était des game tuto donc euh... C'est ok puis j'étais bien encadrée ! Mais euh... En fait Skaven c'est tout ou rien ! Il y a un peu ce côté explosif justement ! Tiens donc ! Mais euh... C'est vraiment... Soit t'as des bongées et tu peux faire vraiment du dégât ! Soit tu t'exploses ! Ça fait très euh... Ah oui ! D'accord je vois ! Tu peux vite disparaître et tu peux vite euh... Mais moi je trouve que je... Je trouve mon armée déjà très fun à jouer ! Bon en vrai tu... Après je suis pas très euh... Ouais je suis un peu fan mais euh... Bah si non non mais alors là pour le coup tu sais il y a des gens... Ils adorent le modélisme mais ils trouvent leurs armées euh... Pas forcément le... Pas forcément cool ! Le plus fun à jouer tu vois ! Bah moi Skaven pour le coup je fais partie des gens... J'ai déjà rencontré des gens qui disent oh non Skaven à jouer c'est pas fou ! Euh... Mais moi je le trouve trop sympa ! Bah déjà oui bon... Comme dans toutes les armées euh... T'as plusieurs manières de jouer ton... ta faction ! Bah le côté chi, le côté plus assassin, le côté un peu plus peste ! Ça c'est trop bien ! Le côté où vraiment tu réponds la peste partout ! Le côté justement beaucoup plus boum boum ! Tu fais tout exposer autour de toi ! Le côté quoi ? Le côté boum boum ! Le côté boum boum ! Et puis euh... C'est vraiment le côté euh... Moi c'est les junkies c'est vraiment les drogués euh... Les Skaven ! Il y a vraiment ce côté que je trouve ça trop fun ! De pouvoir bah justement un peu les booster ! Et... Et... Soit elle revient la vie ! T'as plein d'unités c'est des dingueries ! T'as une euh... Un des... Des Skaven un des héros qui... A une Pokéball ! Qui peut capturer dans sa Pokéball l'unité adverse ! Quoi ? Et ouais ! Et du coup pendant un tour elle ne joue pas ! Attends, 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 attends ! C'est quoi la règle de ce truc ? C'est euh... Alors je sais pas le nom exact ! Je suis sûre qu'il y a des joueurs de Skaven dans notre chaîne mais... Le nom exact de cette euh... Ça me semble le turbo broken quand même ! Mais euh... Elle est trop cool ! En gros je dis Pokéball mais c'est un autre nom... Bon je crois qu'il y a Ball en plus dans le nom ! Warball ! Warball peut-être ! Et c'est dans le côté où en gros... Tu prends une unité et... En gros je crois qu'elle disparaît pendant un tour ! C'est vraiment elle joue pas ! Trop marre ! Et elle revient après ! Putain ! On a pas de trucs comme ça sur 44 nous ! Et c'est vrai ! Mais c'est ça qui est très amusant ! Et c'est pour ça que je dirais que 44 c'est trop fun à jouer ! Si t'as envie de réfléchir un peu ! C'est de l'âme d'un joueur d'échec ! Il y a vraiment ce côté très stratégique, très tactique ! Mais... Moi quand je joue Skabana West, Il y a le côté trop fun ! Où en gros t'as... Toutes tes unités peuvent faire une dingue ! Ouais ! Et c'est vraiment la roue infernale qui... Vraiment t'as le côté visuel où tu roules sur les unités adverses ! Et tu fais des allers-retours sur elles pour vraiment... ...leur rouler et les écraser ! C'est vraiment... Ah ok ! Tu fais même les allers-retours pour faire plus de dégâts ! Tu peux ouais ! Tu peux faire un petit côté où tu places bien ta figurine ! Ouais ! Et euh... C'est euh... Non non ! T'as le côté... Ouais ! La cloche hurlante ! En gros en plus avec le lore d'Escaven comme c'est un peu fourbe ! On m'a expliqué que la cloche hurlante en gros t'avais... Mais c'est... Non c'est pas toi qui m'avait expliqué ça ! Je sais plus qui m'avait expliqué ça ! Mais en gros tu peux lancer ton dé normalement ! Bah tu lances deux dés donc douze fois ! Ouais ! Donc si en fonction du chiffre que tu fais... Enfin... Six fois... Oui non douze fois je crois que c'est douze ! Oui c'est ça c'est douze ! C'est euh... Oh c'est pas treize ! Treize justement ! Et en gros... Tu le jettes pas treize fois le dé ? Non mais en gros tu lances deux fois ! Ouais ! Donc tu peux pas faire treize ! Ok ! Ok ! Et en gros l'idée c'est que à chaque chiffre tu peux euh... En fonction du nombre que tu fais... Ou du chiffre que tu fais... Tu as un avantage ou un sort que tu peux appliquer à ta cloche hurlante ! Ok ! Et t'as... Il me semble... Vous me dites hein si je me trompe parce que je fais pas en souvenir ! Et on m'a expliqué qu'il y a également une treizième ligne ! Numéro 13 ! Et si t'arrives... Si le joueur adverse vérifie pas... Tu peux pas faire treize avec tes dés ! Tu peux pas avec deux dés ! Bah oui oui ! Tu peux juste dire bah j'ai fait treize ! Du coup euh... Je vais appliquer euh... Cette attaque ! En gros tu... Tu triches ! Quoi ? On t'autorise à tricher ! Il y a des trucs où tu peux tricher ! Quoi ? Comment ça ? La... La... Je crois que le treize et la cloche a pas sauté en V3... Je sais pas ! Mais on m'avait raconté qu'il y avait ça... Peut-être que ça... Ça fonctionne plus ! Mais c'est... Je trouvais ça trop drôle ! Trop amusant ! Attends comment ça tu es en mode euh... J'ai fait treize lol ! Et le mec il te dit rien c'est bon ? Bah en gros c'est un peu ça ! Mais non mais ça c'est pas dans les règles ! Ça s'appelle de la triche purement et simplement ! Ça s'appelle... Ou alors juste c'est jouer comme Eventis ! Mais comment ça ? Ah c'est une vieille règle Skaven ! C'est une vieille règle Skaven je crois ! En vrai c'est horrible ! Mais je trouve ça trop cool ! Ouais non mais c'est horrible ! Et on a des règles comme ça et même bon forcément les Skaven c'est... Leur principe c'est la fuite ! Moi j'imagine trop ! Le duo de joueurs qui jouent tout le temps ensemble ! Il y en a un ils jouent tout le temps Skaven ! L'autre ils jouent tout le temps une autre faction ! Et à chaque fois j'ai fait treize ! Non non ! Mais justement ! Jean-Luc t'as pas fait treize ! Non ! Ça fait deux ans qu'on joue ensemble ! Je sais ! Et tu me le dis à chaque game ! Mais non tu n'as pas fait treize avec deux dés ! Jean-Luc ! Mais si mais si ! Si si je t'assure ! Oh chiant ! Et le côté fuite aussi c'est sympa ! Quand t'as un héros qui est sur le point d'être vraiment dans le mal ! Même si c'est au corps à corps et engagé ! Tu peux... T'as une technique de... La fuite ! Alors que... En gros c'est une situation où normalement dans un jeu de base ! Game AOS ! Tu n'as pas le droit de partir ! Normalement ! Mais le Skaven il peut ! C'est vraiment en fonction du jeu que tu joues ! Tu peux sauver ton héros ! Il peut partir à l'autre bout ! Et c'est vraiment... Ça ça paraît très Skaven ça ! Ça ça paraît très Skaven ça ! Ça je veux bien te croire ! Ouais 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 ! Non mais c'est ça ! On y croit très fort ouais ! Non c'est pour ça les Skaven je trouve que c'est... Quand j'ai découvert cette faction et plus je m'y intéresse je me dis mais... Elle est trop fun ! Elle est trop drôle ! AOS je dois avouer qu'ils ont des règles très fun ! Et 40k pourrait bien s'en inspirer ! Moi la règle qui m'a fait le plus kiffer c'est... Slanesh ! Ouais ! Edonit de Slanesh ! Vas-y raconte pas ce jeu ! C'est les cadeaux de Slanesh ! D'accord ! Ca consiste en quoi ? T'as des dés... Et en fait... Un peu comme pour les Zeldars de 40k... Sauf que tu peux les donner à l'adversaire ! Et en fait... Des fois... L'adversaire il rate un jet... Et toi tu peux lui dire... Tu veux un 6 ? D'accord ! T'aimerais faire un 6 ! Et si il accepte... S'il accepte ça buff tes units et s'il refuse il prend des dégâts ! Et du coup il y a ce côté où t'es en mode... Tu veux un petit 6 ? Ah oui mais ça c'est cool ! Je crois que c'est un truc comme ça ! Et je trouve ça trop bien comme mécanique ! Mais justement... C'est hyper fluff ! Oui ! C'est interactif ! Genre moi je serais trop insupportable avec une mécanique comme ça ! Bah en fait... Je passerais mon temps à être en mode... Iiiiiiii ! Comme ça avec les dés là ! Trop chiant ! Ça je trouve ça cool quand ils arrivent justement en fonction de la personnalité des factions que tu joues à vraiment faire le gameplay qui se base vraiment sur l'histoire de ta... Sur le fluff ! Et c'est là où ça devient trop intéressant ! C'est ouf ! C'est pour ça qu'en vrai les Sœurs de Bataille j'aime bien le côté d'Enmirable parce que j'y trouve une logique... Mais ça va pas assez loin tu vois ! Quand j'ai lu un petit peu toutes les fiches de mes unités de Sœurs de Bataille... Bah oui évidemment il y a le côté où... Ça casse pas trois pattes à un canard en termes de créativité ! C'est ça ! Bah le suite à l'heure oui elle va soigner... C'est bon c'est normal c'est son boulot... En fait en V9 il y avait plus de trucs fluff ! Ouais ! Mais ça ajoutait beaucoup de complexité ! Et du coup ils ont un peu... Ouais enfin oui d'accord ! Ils ont un peu réduit la complexité pour que le jeu soit moins dur d'accès ! Ouais bah c'est dommage du coup ! Sauf que le jeu est toujours aussi dur d'accès ! Bah c'est ça en fait ! Au pire aller jusqu'au bout le rendez-le très difficile mais... Ouais ! Mais garder le côté fun je sais pas c'est... C'est ça ! Oui c'est ça ! C'est des paliers de dépravation le truc de Slanesh ! En fait t'as des paliers ! D'accord ! Et quand tu... Imaginons le premier palier 10 points ! Ouais ! Et en fait quand le gars accepte ton dé, tu montes de des 6 points de dépravation ! D'accord ! Et donc faut qu'il t'accepte plusieurs dés pour que tu aies un buff débloqué ! Mais c'est cool parce que ça fait trop vraiment pacte du diable ! Plus comme on attend de Slanesh ! Bien sûr ! C'est trop bien ! Ça sert aussi à invoquer ! Ok ok ! Mais ça j'avoue ! C'est... Moi c'est la règle d'armée qui me... Si je devais jouer à AOS c'est probablement la règle d'armée qui me ferait le plus envie ! Ouais ! Mais par contre je trouve les Units horribles ! Charles Lanesh je trouve ça hideux ! Ah oui visuellement ? Ah visuellement je trouve bien ! Ouais les Units... À part les Myrmidons ! Tu sais leurs guerriers du chaos dorés en armure ! Eux je les trouve stylés ! Mais les démonnaies je trouve ça mais abominable ! Ouais ! Les... Leurs... Leurs veneuses là... Euh... Leurs veneuses ! Après... Leurs plus grosses figurines elle est pas mal hein ! Je crois on me l'avait montré ! C'était pas... Je sais pas comment on s'appelle ! Mais certainement... Ah Shalaxy Hellbane ! Peut-être ! Elle est incroyable ! Oui le gardien des secrets ! Ouais ouais ! Non mais en fait leurs gros monstres sont trop cool ! Mais je trouve leurs infanteries et leurs petits trucs classiques... Ouais sinon c'est moche ! Je les trouve hideux ! Je peux vraiment pas quoi ! Bah moi la faction... Sigval j'aime pas ! Ah ouais ! Avec son armure tanga là ! Avec son armure tu vois ton cul là ! Oui ! Je peux pas ! Je peux pas ! S'il doit y avoir vraiment une faction que je trouve vraiment pas belle ! Et je suis désolée pour ceux qui jouent ! Ah ouais ! J'ai checké le coup du 13 sur 2d6 pour la cloche sur l'orbe ! Oui alors ! L'effet c'est littéralement victoire du joueur Skaven ! Par triche ! Mais ça ne gênera aucunement à Général Skaven ! Ah bah tu... Ah donc c'est cool ! C'est une règle troll ! Mais oui c'est une règle troll ! Ah ok ! C'est pas un vrai truc ! Non 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 euh... Ah oui elle est trop forte sur 44 en anti-véhicule ! Shalaxy Hellbane c'est le chasseur de véhicules sur 44 ! Elle est terrifiante ! Victoire des joueurs ! Ouais mais tu joues contre quelqu'un qui connait pas trop ! Tu dis j'ai fait 13 j'ai gagné ! Mais non ça passera jamais ! Tour 1 ! Ah bah... Bah gégé ! Genre on peut continuer si tu veux mais on dit que j'ai gagné quoi qu'il arrive ! Genre vraiment le mec horrible ! Tu fais un défaut ! Trop chiant ! Il passe au 7 ! C'est quoi le sort de Nagash ? Je crois qu'il y a un sort de Nagash c'est euh... Il y a un bail comme quoi il te touche et c'est genre euh... Doit de mort un truc comme ça ! C'est possible ! Ça me dit quelque chose ! Il me semble que Nagash il a un spell incroyable ! En mode... Tu lis le truc... T'es en mode quoi ? Comment ça c'est dans le jeu ? Ah c'est possible en jeu ! Mains de poussière ! C'est ça ! Mains de poussière ! Ça fait quoi ? Donnez-nous le descriptif ! Le doigt de Seymour ! Tire mon doigt ! Nagash ! Tire mon doigt ! C'est pour ça que c'est tellement visuel à la messe ! Tu peux avoir ce genre de situation euh... Tire mon doigt ! Ridicule ! Tu mets un... Ah c'est ça ! Tu mets un dé dans la main gauche et un dans la main droite ! Le joueur doit trouver le dé sinon une idée meurt ! Ah ! C'est trop marrant en vrai ! Ah c'est trop bien ! Mais oui l'armée la plus moche pour moi c'est Tchinch ! Tchinch ! Tchinch ! Déjà j'arrive jamais à le dire ! Alors... Si tu veux venir peindre ici tu vas arrêter de prononcer ça comme ça ! Je sais pas lire ! C'est trop dur ! Parce que moi je suis en nerveux ! Ok ? Attends ! Moi ça part euh... Ça peut partir tout de suite ! Tchinch ! Tchinch ! Tchinch ! Tchinch ! Alors pas Tchinch ! On est pas chez Afflelou ! Tchinch ! Tchinch ! Voilà ! Parce que Besse Marmotte qui dit Tchinch ! J'ai envie de crever à chaque fois ! Tchinch ! Tchinch ! Merci ! Tu peux rester ! Ah le merci ! Merci ! Ça va ! Mais celle-là j'aime vraiment pas ! Il y en a certaines qui sont très belles ! Pareil encore les héros sont toujours très beaux chez A West ! En fait tu peux dire juste Tchinch ! Tchinch ! Tchinch ! Tchinch ! Ou même Zinch ! Zinch ! Je pense que c'est encore moins gênant tu vois ! C'est plus facile à dire en plus ! Ok ! Zinch ! Mais j'aime pas leurs petits monstres roses et bleus là ! Ah ouais ! Non mais je les trouve hideux ! Mais moi ! Je les trouve moches ! Pareil ! Tous les démons ! Je les trouve hideux ! À part à la limite cornes ! Les sanguinaires à la limite tu vois ! Oui les cornes ça va ! C'est un peu l'image du démon de base tu vois ! Ouais mais même Nurgle ! Ouais ! Nurgle ! À part le gros ! En fait les héros passent ! Les Nurgling sont rigolos ! Ah les Nurgling ! Faut que je le regarde ! T'as jamais vu le Sassy Nurgling ? Ah zut ! T'as moyen de montrer ! Il est comme ça avec un petit casque ! Ah ouais ! Il est trop bien quand j'ai montré ! Je sais ! Sassy Nurgling ! Mais sinon les figurines à A West sont magnifiques ! Elles sont très très belles ! Au-delà de ça ! Ah c'est ça là ! Ouais ! C'est le petit père là ! Ah oui ! Ok ! Avec le vert qui se... En vrai si ça passe ! En fait il a le casque du Plague du Marines ! Ouais ! Il a pris son casque et il le porte en mode C'est moi le mot ! Et j'aime bien sa petite pose en mode comme ça ! Oui j'avoue c'est sympa ! Il est trop rond ! En fait il faut faire ses devoirs pour pas se faire avoir dans Warhammer ! Comment ça ? Voir la liste adverse ! En gros il connaît un peu... Ah oui c'est important ! Ça c'est important ! Mais ça le problème c'est que quand tu commences T'es déjà tellement concentré sur pas oublier tes règles Que... En fait quand l'autre il te dit bah moi je fais ça, ça et ça T'es en mode... Ah ouais ! Ok ! C'est vraiment... Ok bah faisons comme ça ! Ok bah j'imagine que je... Faut avoir une confiance ! C'est pour ça qu'au début faut jouer avec des potes honnêtes ! Ouais ! Parce que tu peux avoir des potes malhonnêtes ! Ah on en connaît tout ça ! On en connaît tout ça ! Mais euh... Mais sinon euh... Oui euh... Oui 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 ! En compétition t'as intérêt je pense à bien connaître... Ah nous ! Bah nous Bobby là qui va passer tout à l'heure euh... Il avait eu euh... Ah d'ailleurs euh... Je crois qu'il m'avait demandé que je lui ouvre euh... Ah oui le pauvre ! Euh... Je me demande si... Il en aurait parlé dans le chat ! Non c'est bien ! Ouais je lui avais dit de passer par le chat si je répondais pas ! Mais euh... Lui euh... Premier tournoi qu'on a fait bah euh... Bah celui où t'étais ? Le suite 500 points là ? Oui ! Euh... Ce tournoi là il est tombé contre un joueur Votan euh... Bobby il lui dit bon bah là du coup je te charge ! Le joueur de Votan il lui fait du coup je tape en premier ! D'accord ! Comme s'il avait Fight First tu vois ! Ouais ! Et euh... Et euh... Bobby est en mode ah ok vas-y ! Ouais ! Et euh... Pareil à un moment... Il avait fait quoi ? Il a fait un autre truc ! On était en mode mais what the fuck ! Qu'est-ce qu'il t'a fait le gars ! En fait le gars lui a... Quand il nous décrivait ce qu'il s'est passé dans le game ! Ouais ! On était en mode mais c'est quoi ce... Genre... Ouais ! Le mec l'a full... Full brain ! Genre il l'a full... Il l'a joué comme il voulait avec lui tu vois ! Et euh... Du coup il a perdu ! Il a dit bah je sais pas c'était pas super fun ! J'ai pas pu jouer grand chose tu vois ! Et je lui dis mais t'as pas réussi à le charger au corps à corps ! Bah en fait je le chargeais mais il me tue avant ! Mais je dis mais comment c'est que tu es avant ! Ouais ! Bah il me dit qu'il pouvait taper en premier normalement ! J'étais ah mais euh... C'est quoi ce bordel ! Bah c'est dommage ! Je lui dis oui qu'on va le retrouver en lui défoncer sa gueule ! Parce que c'est pas possible ! Ouais ouais mais c'est ça ! Quand tu tombes sur des joueurs... Bon j'ai l'impression que quand même c'est rare ! Mais quand tu tombes sur des joueurs qui... Bon peut-être aussi que le joueur Votan ne connaissait vraiment pas les règles aussi ! Ou qu'il était début... Ouais d'accord ! C'était un tournoi hein ! C'était euh... C'était un tournoi et puis le mec il allait vite hein ! T'inquiète qu'il allait vite pour jouer apparemment hein ! Il nous expliquait de s'il faut euh... Ouais des fois euh... Ouais qu'on s'est prêt à tout pour gagner euh... Non mais il y a des mecs vraiment... Toucher de l'herbe ! Par pitié ! Voilà ! C'est un Sceven ! C'est un joueur Sceven peut-être ! Non mais nous... Non mais nous qui m'embareille ! Nous on est fourbes mais on est des gentils fourbes ! C'est... On le dit quand on triche ! Non ! Non... Non en vrai non hein ! Non mais ouais c'était vraiment abusé ! Le mec en plein tournoi... Il exploite le fait que le gars débute ! Surtout que c'était un tournoi fun ! C'était pour le Téléthon ! Oui c'est ça ! C'est ce que j'allais dire ! C'était fun donc... Pfff ! L'odeur quoi ! Il y avait aucune... aucune pression ! Bah ouais ! Enfin vraiment euh... Bref ! Enfin ça se... ça se justifie pas ! Mais les gros tournois où il y a un billet à la fin... Ou un truc hyper important... Mais même à ces tournois là ! Mais même à ces tournois là ! Oui c'est pas se justifier mais... En fait jamais tu fais ça ! Tu vois c'est là où je peux dire... Ok t'as la pression tellement que t'es... T'es prêt à faire la pire dinguerie ! Mais... Rien de justifie la triche ! Surtout que malgré ça... Eventis a gagné le tournoi ! En fait... Donc en fait... Malgré ça... Un mec qui avait jamais fait le tournoi... Qui avait moins de game à son actif... A gagné en fait ! Ouais ouais ! Donc euh... Donc euh... Donc en fait t'as pas besoin de faire ça pour gagner des tournois t'as ! Je sais pas quelle armée il avait joué euh... Ce tournoi là... Mais euh... Quand on l'a confronté avec JB... Et qu'on l'a goûté... Ah il avait joué Mozrog ! Ah il a joué Mozrog ! Voilà ! Ah mais oui ! C'est ce que j'allais dire en plus ! Mozrog... Alors... Je pense que Eventis a bien joué hein... Mais Mozrog a bien joué aussi ! Dans ce format là Mozrog était un peu fort ! Il était très très fort ! J'avoue que cette figurine elle est euh... Elle est effrayante ! Elle est abominable ! Elle est effrayante ! Oh ! Mais c'est... C'est pas avec toi ou euh... Justement ? Juste il l'a mis dans un coin ? Et tout seul ? Parce que de toute façon c'est... Non c'est... Oui c'est lui c'est Mozrog ! Euh... Non ! Bah la dernière fois que j'ai joué contre lui je l'ai tué tournoi ! Ah ! Ok ! Ah bah t'as réussi à le tuer ! J'ai mes Templars énervés ils ont fait BAAAAAAAH ! Ils ont fait du... Ils ont fait du requin dans sa chimie ! Ah ouais ! Et du coup... Bah ça d'ailleurs c'était même probablement le move qui a coûté la game à Aventis ! Parce qu'il a... Bah oui ! Il pensait pas que je pouvais le sécher tour 1 en fait ! Et euh... Et du coup euh... C'était un gros... Gros coup de chance pour moi ! Parce que... Non par contre la game au French War Game Days Il avait en effet mis Mozrog dans un coin et je pouvais pas le gérer ! Ouais ouais ! Celle-là il l'avait gagné ! Parce que... Ouais ouais ! Nous avec Jimmy on a goûté à Mozrog ! Ouais hein ! C'est... C'est pas agréable ! Ah non ! Ah ! Combien d'attaques tu dis ? Ah ! 4 dégâts ! Ah ! J'ai pas de save ! Ah ! Oui c'est ça ! On essaie de lui tirer dessus ! Ah ! Endurance 10 ! Ah ! Finopen A4 ! Ah ok ! C'est surtout le plus impressionnant ! C'est la bête la plus forte de Tyranny du coup ! Donc aucune idée de comment elle s'appelle ! Mais c'est la plus forte des Tyranny ! Il a one shot ! Il a one shot ! Parce qu'en gros il a un avantage sur les monstres ! Ouais ! Et du coup ça faisait encore plus de dégâts ! Et vraiment... En vrai c'était très cinématique ! J'avais mes soeurs de bataille qui étaient en face ! Avec le monstre qui était là normalement pour l'embêter et le ralentir ! Et là... Coup de griffe ! Là t'es... Ah ! A l'aide ! Ah ! C'est marrant parce qu'en fait on a eu le même scénario sur le haut de table ! Moi j'ai Elbrecht ! Ouais ! Pfff ! C'est la one shot ! Le même truc ! Bon mais... Bon Black Templar il a regardé le machin et il a fait tout du bon merde ! Ça dégage ! C'est encore plus con quand tu vois que c'est juste un Space Marine ! Ah ouais ! Parce que Moserog bon ça reste quand même un monstre ! C'est quand même... Un orc de ouf avec un squigot de géant ! Là c'est juste un mec avec une épée ! C'est trop con ce jeu vraiment quand tu y penses des fois ! Ah mais c'est... Il y a des situations trop stupides ! Mais par contre je pense que Sœur de Bataille c'est trop trop cinématique à jouer ! Parce que vous avez des tas de règles qui surboostent vos personnages quand ils sont blessés de fou ! Oui ! Et genre vous avez des personnages... Oui tu as raison ! Mais qui peuvent taper comme des tractopelles ! Alors que c'est juste une meuf avec une épée ! Bah oui mais justement... Mais c'est une dinguerie ! Mais par contre faut qu'ils survivent quoi ! Faut qu'ils survivent et en fait faut associer les bonnes... Oui c'est ça ! Les personnages non ! C'est ça ! Vous vous êtes plutôt personnages pour vous ! Oui ! En fait faut associer les bons personnages avec les bonnes unités ! Qui donnent justement ces fameux buffs qui... En fait c'est vrai que Sœur de Bataille c'est trop cool à jouer ! Mais tu as beaucoup de lecture ! C'est vraiment... Tu as beaucoup de... Et je vous voyais là au Franchard Game Days à lire toutes vos datasheets et tout ! Bah ouais parce que c'est vrai qu'elles ont pas mal de petites lignes... Bah il y a beaucoup de subtilités et en fait... Vous devez constamment regarder et votre règle d'armée ! Parce que vous gagnez des dés de fois quand il se passe des trucs ! C'est ça ! Et votre détachement en mode est-ce que je suis en dessous de mes PV machin pour avoir plus un touche, plus un blesse ! Ouais ! Et en plus de ça il faut penser à jouer vos dés de fois ! Genre en fait il y a trop de trucs à faire en même temps ! Et pour moi c'est une des plus dures à jouer du jeu ! Vraiment ! Je trouve que c'est super dur de commencer par Sœur de Bataille ! Et en plus c'est pas facile à peindre ! C'est même une des plus dures à peindre je pense ! Bah en fait à part les figurines classiques ça va ça passe vite ! Mais là où la Morvenval par exemple je... Je suis traumatisée ! Un commentaire sur la Morvenval ? La Morvenval avec son épaulière avec plein d'écritures ! Son épaulière avec sa ceinture pleine de bijoux ! C'est vraiment... Bah tout son corps est rempli de détails ! T'es là t'es... Arrrrrrr... Ouais ! Moi c'est pour ça que j'ai aussi confié à Juh la peinture de beaucoup de mes Black Templars ! Des Black Templars ! Oui parce que t'as peut-être des fioritures toi ! Alors regarde... Des mecs comme ça j'en avais 20 à faire ! Ouais ouais ! Et encore lui c'est pas un des plus détaillés ! Mais là c'est un frère d'épée ça ! C'est eux les fameux frères d'épée ! T'as tout le drapé de la cape ! T'as les petites épaules ! T'as l'épée avec les chaînes ! Ils ont des petits bitognos qui traînent aussi à la ceinture ! Ils ont leurs casques ! Ils ont leurs trucs sur le backpack ! C'est un magazine d'art déco le perso de trucs ! C'est un enfer ! Je crois que c'est les modèles de Maryse les plus détaillés du jeu ! Oui bah oui certainement ! Et du coup il y en avait vraiment beaucoup ! Heureusement que Juh s'en a occupé ! En plus il les a trop bien peint ! Je suis trop content ! Ah c'est sur les Night Lords ! La vidéo d'Indomitus ! Ah ! Là qui va sortir ? D'accord ! Elle est sortie à pleurer ! Ah mais oui ! Elle vient de sortir ! Lui il a mis un tweet ! C'était une image ! On voyait un crâne je crois ! Ah bon bah oui crâne ! C'est euh... Oui 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 ! C'est passion crâne et peau les Night Lords ! Ah oui ! Je me suis confondue parce que dans les commentaires t'avais plein de gens qui parlaient de la V4 justement ! Parce qu'on voyait un rat aussi sur la vidéo ! Mais c'est pas assez illogique vu que c'est 44 ! Mais euh... Et du coup... C'est mieux le ! C'est 44 ! C'est 44 ! Casse les couilles ! Casse les couilles ! C'est 44 ! Non mais avec la V4 je sais que vous allez... De toute façon vous allez la tester ! Bah j'ai pas d'armée en fait ! C'est pas grave ! Et là j'ai encore moins d'armée en fait ! J'ai encore moins d'armée ! Mais moi là j'ai mes... J'ai prévu ma prochaine commande Black Templar ! Ouais ! Je résiste ! Mais une fois que j'aurai fait ma prochaine commande Black Templar ! Je pense pas nécessairement que je vais acheter beaucoup d'autres modèles Black Templar ! Et tu vas passer sur une autre faction ? Bah... Je sais pas ! Je verrai ! Mais en vrai... Vu qu'avec Ju... On a... On bosse ensemble sur le projet ! Ça avance très vite du coup ! Parce que moi je peins ! Et il m'a aidé énormément ! Ouais ! Et du coup... En fait c'est pas une armée qui a autant je trouve de choix d'unit que Tho ! Parce que c'est... C'est un style de jeu Space Marine très particulier tu vois ! Oui d'accord ! Et du coup... En fait à la limite je pourrais être en mode Oh bah tiens j'ai envie de tester un gameplay plus avec du tir à distance des lance-flammes ! Et du coup je reste Black Templar mais j'achète d'autres units mais... Y'a pas des sous-catégories ? Si si y'en a ! Y'en a ! Mais euh... Moi je les joue pour jouer du corps à corps tu vois ! Ouais d'accord ! Et globalement j'ai quasi tout ce qu'il faut tu vois ! Enfin... Ouais ! Donc ouais ! Tu n'es pas chaud pour Kill Team aussi ? Non... Pas trop ! Kill Team... J'avais essayé et... Ça m'avait... C'est quoi ? C'est Warcry de 40k ! D'accord ! Mais en plus compliqué ! Voilà ! Parce que tout ce qui est 40k c'est plus compliqué ! D'accord ! Mais ouais ! C'est un peu Warcry de 40k ! Ouais ! Ok ! C'est un peu ça ! Mais euh... Mais c'est cool hein ! Kill Team ! Y'a pas de soucis hein ! Mais euh... Juste moi j'étais moins... Ouais j'étais moins... Moins saucé ! Moins saucé ! A part avoir essayé ! Blood Angels ou Templar ? Qui poudre le mieux au cac ? Euh... Templar ? Qui poudre le mieux au cac ? Mais Blood Angels sont plus rapides ! Ils ont moyen de rendre leurs incantries... Avec jetpack extrêmement dangereuses ! Alors qu'en Templar c'est moins le cas ! Mais Templar va meuler beaucoup plus... Fort au corps à corps ! Ca fait très 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 mal ! Mais Blood Angels euh... Ca a l'air sympa à jouer ! Ca a l'air cool ! Et puis ils ont l'or sympa ! Je suis bien contente ! J'ai quand même corrompu ! Enfin j'ai corrompu ! C'est pas moi mais... Corrompu qui ? Mincus ! Ah ! Il est sur les... Light Haunt ! Ah oui ! Tu sais qu'il y a Bobby euh... Bobby il est sur euh... Les euh... Playcheaters courtes là ! C'est ça ouais ! Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être corrompues là ! C'est très bien ! C'est très bien pour moi ça ! C'est bien ! J'ai ma paroisse qui... Qui prend euh... De l'ampleur ! C'est pour ça que je joue sur de bataille en fait ! C'est parce que c'est le même euh... On a les mêmes objectifs ! Ah ah ! Ah ah ! Ça me libère quoi ! Ah 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 ! Quelqu'un ! Alors je vais plus m'inviter celle-là ! Non mais il faudrait que j'essaye un jour à Ouest... Ça fait un moment que je me dis ça mais... En fait à chaque fois je suis en mode... En vrai je pourrais faire une game de 40k là ! Ah 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 ! Mais au moins une fois tu vois... Au pire... Non mais oui bien sûr ! On te prête une armée tu vois... Je suis sûr que c'est possible de trouver des armées tu vois à Ouest... Oui oui ! Surtout que tu... Je sais pas si tu continuerais l'armée que t'avais déjà commencé... Ou si tu voudrais en tester une autre... C'est l'œuvre du Harkness... En vrai je pense que je jouerais cette armée-là parce que j'ai Archaon... Oui c'est ça ouais ! J'ai Archaon qui attend dans sa boîte... Faudrait que je le fasse quoi ! Mais euh... Faudrait que je le fasse... OUI ! Hey ! OUI ! Déjà quoi ? What's up ! Bah ouais déjà ! Pas ! Elle est toute aussi addict que moi hein ! Moi j'y suis même pas passé encore ! Ouais ! Ah toujours ! T'as d'autres gens ! Ouais mais... C'est dur ! Comment ça trop dur ! Mais au moins euh... T'es intéressé ou pas ? Pas vraiment ! Ah bah voilà ! Pas trop hein ! T'as pas assez travaillé hein ! En fait j'ai fait quand j'étais très jeune ! Ouais ! Mais après non ! J'jouais à Drookkari ! Ah il jouait... Bon ça va ! Ah ! Il jouait à la faction la moins jouée du jeu ! Je comprends même pas les insultes ! C'est pas une insulte ! Alors je me fais insulter chaque fois que je viens ! Mais je comprends même pas ce qu'il se passe ! Mais pas du tout ! Tu l'as encore ton armée ? Non ! Ah non mais depuis très longtemps je l'ai revendu ! Tu l'as revendu ? C'est sûr que non ! Elle a dû être donnée ou t'es genre... Genre peut-être donnée à des cousins en mode c'est des petits soldats ! Ah ! C'est sûr ! C'est sûr ! Aucune idée ! Franchement j'ai aucun souvenir de ce que j'en ai fait ! Bah à mon avis ouais c'est parti ! Tu sais tu peux l'assumer c'est un safe space ! Personne nous écoute ! Non non mais je l'ai vendu hein ! C'est un safe space ! C'est super bien vendu ! Les gens trouvent pas que c'est pas cool ! Au contraire ils trouvent ça trop bien ! Non c'est super bien vendu ! T'inquiète ! Sûrement ! Franchement sûrement ! Mais en fait moi ce que j'aimais dans mon armée c'était les véhicules ! Je trouvais trop beaux ! Ah les bateaux là ! Enfin les sortes comme le truc de Jabba là ! C'est des genre d'overboard ouais ! Avec deux petites lames sur les côtés là ! J'avais trouvé ça incroyable ! Et c'est ça qui m'avait fait acheter l'armée ! En fait j'avais vu les véhicules ! Les véhicules là ! Et j'étais trop stylé ! Et après les figurines portaient un peu ! C'était pas genre ça là ? Ah c'est vrai que... Il y avait ça et je me souviens qu'il y en avait un où il y avait deux lames côté gauche-droite ! Je me souviens un peu très bien ! C'est vrai que c'est pas mal hein ! Mais je me souviens un peu ! Ah c'était il y a si longtemps en vrai ! Alors ouais ! Il y a des modèles ils sont encore euh... Ouais tu vois genre ça ! Ah oui ! C'est incroyable ! Ah c'est Venom ! Ça je les avais je crois ! Ah donc les Venom ! Je crois ! Et euh... C'est des petits transports ! Ouais peut-être ! Et il y avait des mecs dedans ! Ils débarquaient ! Non mais oui ça c'est sûr ! J'en ai eu au moins un ! C'est sûr ! Ça date hein ! Ça date et c'est encore vendu ! Ils les vendent encore ! Mais ça montre ça ! C'est ça le Raider ça ! Et ça je pense que je l'ai eu ! Ça c'est peut-être le plus gros ! C'était le gros truc ouais ! Ouais je pense que j'ai eu un c'est comme ça ! Et un euh... Un Raider et Venom ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Incroyable ! Et les figurines dedans ! Aux oeufs ! C'était surtout ça les véhicules ! Parce que c'est un truc stylé ! Il y avait le Talos aussi ! Ouais ! Ça c'est sûr ! Ouais je m'en souviens très bien ! J'ai des avais un peu peint comme ça ! Avec du verre euh... Il y avait l'ancien Talos là ! Je sais plus ce qu'elle c'est ! Ça c'est le nouveau ! Non mais ça c'est le nouveau ! Mais il y en avait un ancien Qui ressemblait un peu à un scorpion ! Ouais il est sympa là ! Genre ça je crois ! C'est pas un truc comme ça ! Ouais peut-être hein ! C'est vieux ! C'est vieux de fou ça ! Ça ! Ça là ! Franchement peut-être ! Je sais pas te dire ! Euh... Ça date de fou ! Mais oui ! Ah là là ! Mais après le lord de Recaru est pas sympa ! C'est un peu sadique ! C'est un peu euh... Ils savent faire la fête ! Ils savent... Ah tu savais pas ! T'as pris les plus grands méchants pour moi ! J'ai eu la voiture ! J'ai pris la voiture ! Super voiture je pars ! J'ai pris la voiture ! J'ai pris la voiture ! J'avais peint que les véhicules ! Les figurines j'avais juste l'assemblée ! Putain l'inverse de la plupart des joueurs ! Tout le monde est en mode Trop bien de peindre l'infanterie Les véhicules flemme ! Ah oui ! Moi j'avais acheté pour le véhicule ! Donc j'étais là voilà ! Fou le véhicule ! Ça devait être très mal peint d'ailleurs ! Ouf ! Tu sais que j'ai filé un vieux tank à 12 Peint d'il y a genre 20 ans ! Et il est en mode... Il est horrible tu vois ! Et il veut l'enlever la peinture ! Le truc est tellement vieux Que la peinture ne part pas au produit Qui enlève la peinture ! Elle a fusionné ! Elle a fusionné avec le temps ! Elle est incrustée ! C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! Oh ça casse là ! Ouais à 18h c'est la finale ! Ouais je sais je sais ! On a jamais gagné de split de notre vie ! Donc on peut faire un titre qu'on a jamais gagné ! Jusqu'à aujourd'hui ! On a fait que des demi-finales ! Les deux dernières fois on a fait demi-finale Demi-finale contre Gentlemane ! On a perdu les deux ! JL ! On devrait gagner ses JL ! Et si on gagne ? Cheveux en rouge ! Ah ouais ? Ah ça y est ! Ah ouais ! Quand même ! Quand même ! J'ai hâte de voir ça ! Oh merde ! Ah en live ? Ouais ouais direct ! Oh putain ! Dans les dents là ! Sweetness me ! On l'a dit ! Ça en met partout ! Faut faire très gaffe ! Faut que je fasse par dessus ! Parce que si je fais ça ! Il y a tout le reste qui... Si tu veux je te le faire à l'héro ! C'est comme ça là ! Ce sera plus précis ! Non les cheveux rouges ! Oh putain ! J'ai hâte de voir ça ! J'espère ! J'espère voir tes cheveux rouges ! Allez ! A toutes ! Bon match ! Un bisou ! Putain ! Les cheveux rouges ! Soyez témoins ! Oui oui ! Ça commence à 18h ! Ça termine jusqu'à quelle heure ? Euh... Hein ? Attends ! C'est de 18h jusqu'à tu sais... Bah jusqu'à ce qu'ils finissent ! Jusqu'à ce qu'ils finissent ! Ça peut aller loin des fois Valorent ! Ça peut être long ! J'ai regardé un petit peu quand même ! Ça peut être parfois long ! Tac ! Dans le rythme ! Ça rappelle un peu 16 quoi ! Ça me fait rire parce que je me souviens justement c'était chez Popcorn ! Ils ont fait toute une session sur l'e-sport ! Et moi j'avoue que la scène e-sport... Du coup je suis totalement à côté ! Oui oui ! Non vraiment ! C'est spécial ! Bah en fait je voudrais bien m'y intéresser ! Mais comme souvent les jeux qui y sont... C'est des jeux que bah je... Je m'en fous un peu ! Bah... Bah en vrai oui ! Bah en vrai oui ! Pareil en vrai ! Mais c'est dommage parce que j'adore voir l'engouement qu'ont les gens par rapport à ça ! Et je comprends totalement ! C'est comme en vrai tu vois le foot ! Je ne suis pas au foot ! Je ne suis pas non plus une fan à contester ! Mais quand il y a des grands matchs de foot et que je vois l'engouement que tout le monde a pour aller le voir ! C'est cool ! C'est sympa ! Mais euh... Ouais ! Je... Faudrait que je m'y intéresse un petit peu ! Pourquoi faut pas se forcer non plus ? Non mais bon au moins pour la culture tu sais ! Au moins pour savoir de quoi on me parle ! Oui oui ! Parce que... Il y a des moments tu sais ! Je me suis retrouvée à des situations... Hum ! Ouais 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 ! Bien sûr ! Le BO5 il était fou ! Le BO5 était incroyable ! J'ai kiffé hein ! J'ai kiffé à regarder ce match ! Ouais ouais ! Non je comprends ! Je comprends ! Mais c'est vrai que ça... Moi j'étais très... Dans ce milieu ! Bah oui parce que t'es Overwatch ! Mais euh... Et puis euh... Bah parce que j'ai fait du Overwatch ! Aujourd'hui j'ai la flemme ! Ça m'a un peu vacciné de l'histoire ! Le dégoût est présent ! Bah... Pas le dégoût ! Je pense que je me suis un peu burn out ! Euh... Ouais avec Overwatch ! Et puis... Overwatch c'est une scène où il y a eu beaucoup de dingueries ! Ouais ! De la part de beaucoup de joueurs pro qui euh... Qui ont abusé ! Qui ont euh... Qui sont fait cancel et tout ! Et en fait en particulier cette scène ! Euh... Était extrêmement toxique ! C'est... Overwatch surtout ouais ! Ah c'est un délire ! C'est vraiment euh... C'est la scène où il y a le plus de prédateurs quoi ! C'est un truc de ouf ! Mais oui ! J'ai vu ça ! J'ai vu une vidéo ! Ah 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 ! J'ai vu une vidéo ! Ah je savais pas ! Dommage ! Non mais ! Qui expliquait justement qu'en effet euh... C'est... Il y avait eu toutes ces dingueries ! Justement il expliquait peut-être la raison ! Euh pourquoi ! C'est quoi la raison ? Bah en fait de ce que j'avais tout comprendre ! Je suis très heureux de le savoir ! C'est qu'il y avait pas de scission entre les âges ! Enfin ! Il y avait pas des... Tout le monde jouait... Tous les âges jouaient en même temps ! Enfin il y avait pas de... De différence en fait ! Il y avait pas euh... Différents tournois ! Enfin c'était pas... C'était intergénérationnel ? C'était un fort tour en fait ! Ouais 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 ! Pardon ! Là je peux pas le tailler ! Village ! Mais il y avait ça comme explication ! Et puis euh... Oui c'était en fait... Pas que c'était pas cadré mais presque en fait ! C'était... Faudrait que je revoie la vidéo euh... Je sais plus... J'avais regardé ça hein ! Au loin ! Un fourre-tout c'est le cas de le dire ! Ha 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 ! Oh merde ! Euh... Oui bah oui ! Peut-être un peu trop malheureusement ! Peut-être un peu trop ! Euh... Non mais ouais c'était... Je sais pas ! Moi ça m'a un peu calmé et euh... Donc pas de regret hein ! Pas de regret hein ! Pas de regret parce qu'en plus euh... Moi ça m'en... Je m'en suis rendu compte tard mais ça me rendait pas trop heureux de streamer du... De la compétition de Overwatch ! Genre de la ranked ! Ah bah ça devait vite devenir toxique hein ! Alors oui de une c'était très vite toxique ! Puis de la pression de toujours devoir être le meilleur ! Enfin peut-être euh... Ok faut que je sois bon ! Bah faut que je sois bon ! Parce que je fais des guides sur le jeu ! Parce que je commande des matchs ! Donc faut que je sois légitime ! Ouais c'est ça ! Et on passe notre temps à se dire entre caster... Non mais de toute façon ! Le lac tibétain ! Oui c'est ça ! A chaque fois je disais ça ! Je suis un lac tibétain ! Je suis calme ! Je suis un lac tibétain ! Je sais pas pourquoi je disais ça ! Et bref du coup euh... Tu sais tu te mets la pression en mode... Non mais il faut que... Il faut que je perf ! Parce que j'ai une légitimité à montrer ! Et je dois euh... Bah je dois avoir un niveau quoi ! Je dois avoir un niveau ! Et à cause de ça je me mettrais une... Je me mettais vraiment mais une pression mais stupide ! Tu vois ! Ah mais je comprends ! Et à cause de ça euh... En fait je passais des fois des soirées de stream euh... Où euh... J'étais en mode... Ok ce soir on va faire de la round-cade et tout ! Ça va être trop bien ! Et en fait je finis la soirée je suis en mode... Bah j'ai envie de crever ! La phrase de ça va être trop bien ! Parce que j'ai fait que perdre ! Et je me suis fait sniper toute la soirée Par des mecs qui se roulent les games ! Ou alors j'ai pas été bon ! Ou je me suis énervé ! Et en fait genre je passais des games où vraiment je n'aimais pas la personne que j'étais en tant que joueur, en tant que streamer ! Parce que la game se passait... En fait j'avais pas le contrôle de ce qui se passait dans la game ! Et du coup ça me frustrait ! Et du coup ça impactait mon stream ! Et vraiment j'en ai souffert de fou euh... De stream où euh... Juste euh... Bah juste les games sont nuls ! Donc du coup je suis en mode bah le stream est nul ! Ouais ! Et en fait ça m'a rendu fou ! De ne pas pouvoir... Déterminer si j'allais passer une bonne soirée de stream ou non ! Juste à cause de... Des gens avec qui je joue ! Tu vois ? C'est pour ça que maintenant je fais que de la coop ! Avec des gens que j'invite ! Et pas des gens que je connais pas ! Qui peuvent potentiellement être mal intentionnés ! Ou... Être mauvais esprit ! Ou tu vois ? Et euh... Et voilà ! Mais ouais moi Overwatch ça m'a vraiment euh... Ça m'a miné le moral euh... J'imagine que tu devais faire que ça en fait ! Que du Overwatch ! En fait tu... Oui tu étais spécialisé Overwatch ! Comme MAF sur Total War récemment ! Bah c'est pour ça que MAF je sais que c'est faire un gros travail en ce moment pour se euh... Euh... Faire d'autres jeux euh... Mais pareil ! Le fait que t'es devenu euh... bah multi-gaming tu fais tout maintenant ! Ouais ! C'est euh... Ça doit être plus agréable aussi ! De se dire ! Parce que ça doit être saoulant de tout le temps euh... Jouer au même jeu je dirais à un certain temps ! Ou peut-être pas ! Peut-être que justement euh... Bah en fait quand tu l'aimes ! Ça va ! Genre Hell Divers là moi j'ai fait un mois dessus euh... Oui c'est vrai ! Je me kiffe à des fous tu vois ! Après ouais mais après toi t'as peut-être une personnalité où en gros t'es pas du genre à te lasser ! T'es peut-être du genre à comme dans Warhammer te mettre à 100% ! Et c'est vraiment tant que tu aimes c'est... Non mais si je peux me lasser ! Je peux me lasser quand même ! Genre Hell Divers en vrai là tu vois j'en fais beaucoup moins ! Je me suis un peu lassé euh... Ouais c'est... Oui euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... La coop... Bah c'est... Vous êtes pas les premiers à le faire ? Non ! Non on est pas les premiers ! Vous êtes pas les premiers ? Non c'est... Moi j'ai été inspiré par une vidéo euh... Ah oui ! Ils sont trop drôles ! En voyant cette vidéo je me suis dit... Ça a l'air trop bien ! Ils sont trop drôles ! Iron Pineapple il fait trop du bon contenu euh... J'aime beaucoup ce... Ce youtubeur ! Oui ! Très bon ! J'ai mis du métallisé là je suis désolée j'y pensais plus ! Oh t'inquiète ! Bah en fait quand tu mets du pigment métallisé dans une palette humide euh... Euh... Le... Le pigment métallique se barre en fait ! Ouais ! Et du coup c'est pas idéal ! Mais en vrai ça passe euh... Si... Si tu le fais rapidement c'est complètement ok t'inquiète ! Euh... Oui euh... Iron Pineapple euh euh... Ouais ! Tu fais du très bon contenu ! On va hésiter à plusieurs ! Ouais j'ai... C'est drôle ouais ! Leur vidéo j'ai beaucoup aimé ! Mais d'accord ! Ok ! Et c'est comme ça que vous est venu l'idée euh... De faire euh... Cette copa Elden Ring ! C'est vrai que c'est euh... Ça a l'air très sympa ! Bah en fait ! En gros euh... La difficulté est euh... Ouais ! Plus euh... Plus euh... Plus euh... Plus euh... Plus euh... Plus euh... Beaucoup plus ! On redécouvre le jeu ouais ! Clairement ! Clairement ! D'ailleurs les automatons sont sur le point d'être supprimés de la carte de la galacie ! Tra ! Je pense que ce serait bien qu'on y retourne juste pour voir ce qui se passe ! Ouais ouais ! Parce que le principe c'est ça en fait ! C'est un jeu euh... Multi-jou... Enfin ! En gros tout le monde est connecté euh... Sur euh... Un même endroit ! Et en gros tout le monde euh... Libère la carte ! Ouais ! C'est ça ! C'est ça ! Là on arrive à un stade où euh... Il y a quasiment plus d'automatons ! Ouais c'est ça ! J'ai... J'ai... C'est ça d'OMG qu'est-ce qu'il va se passer tu vois ! Ouais ! Mais justement oui ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? On sait pas du coup ! We don't know ! C'est pour ça ! C'est pour ça que c'est cool ! C'est pour ça que le jeu est trop bien ! Hum... Donc ouais on va voir ! On va voir ! Mais oui ! Mais moi j'ai jamais vu euh... Starship Trooper ! C'est ça ? Starship Trooper ! J'ai jamais vu ! J'ai jamais vu le film ! Et en fait c'est en jouant à Hell Diverse ! Et c'est justement en voyant toutes les références où je dis Mais putain mais faut que je regarde ce nanar ! Parce que... C'est pas un nanar ! C'est pas un nanar ! Non ! Ça a l'air de renseigner beaucoup à un nanar ! C'est pas un nanar en vrai ! Non non ! On pourrait croire ça mais c'est pas réellement un nanar ! Ah ouais ? Ah ouais je te jure ! Je te jure ! C'est pas vraiment un nanar ! Mais je vais le regarder euh... Du coup ça m'a donné envie ! Parce que... Quand j'ai vu... C'est la même chose ! Oui oui ! C'est fou ! C'est la même chose en... Encore plus... Encore plus euh... Exagéré ! Hum... Joel is cooking ! C'est un bon film d'action ! Ouais ouais ! C'est... Moi j'ai... J'ai trouvé ça bien ! C'est... C'est pas du nanar nanar ! C'est peut-être kitsch le mot ? Oui kitsch ! Mais de là à dire nanar euh... Non je pense pas ! Ok ! Je pense pas ! Je pense pas ! Ok 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 ! Ça reprend les codes du nanar ! Ouais un peu un peu ! Mais c'est euh... C'est euh... C'est très euh... C'est très euh... Très malin ce que le directeur a fait ! Parce qu'en fait le bouquin de base ! C'est un... C'est un vieux bouquin ! Et euh... C'est un bouquin qui faisait plus l'éloge du système industriel américain ! D'accord ! Un peu ! Euh... Et euh... Qui était un peu avec des codes différents que ceux du film ! Parce que le... Le bouquin en fait euh... N'était pas du tout une critique euh... Euh... Totalitaire euh... Enfin c'était pas... C'était pas autant un message satirique ! Ouais 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 ! Et en fait euh... Euh... Pas du tout dans... Limite dans l'autre sens ! Oui ! Limite se fout de la gueule de ce que le livre voulait mettre en avant en fait ! Donc c'est très intéressant de voir comment il a fait euh... Il a fait ça ! C'est assez... C'est assez marrant ! Hmm... Sarchi Trooper c'est Barbie et Ken dans l'espace avec une vraie réflexion sur le fond ! Il y a un peu ce... Ouais il y a un peu ce côté là ! Les deux persos principaux font vraiment très Barbie et Ken ! Ah bon ? Ouais ! Bah tu verras hein ! Rien qu'au physique ils ont ce côté un peu Barbie et Ken ! Ok ! Perso je n'ai jamais oublié ou presque la scène d'entraînement à balles réelles du premier film ! Ouais ! Ouais 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 ! Mais le film est un peu gore aussi ! Sarchi Trooper c'est gore ? Euh... Il y a quelques passages t'es en mode... What the fuck ? Genre euh... Ou t'es en mode euh... D'accord c'est quand même gore ça ! Euh... Il y a un passage dans le film qui euh... Moi je le skip ! Ah ! Ok ! Alors moi je suis une petite euh... Je suis une petite nature hein ! Mais euh... Ce passage je le skip parce que je suis en mode... Non mais je sais ! Je sais ce qu'il se passe à ce moment là ! Bah non c'est toujours pas agréable à regarder ! Donc non ! Ok ! Donc les films gore... Les Tarantino ? Ca passe pas ? Euh... C'est plus gore que du Tarantino ! Ah ! C'est plus gore que du Tarantino ! Ouais ! Moi je trouve que c'est plus... J'ai regardé... J'ai vu tous les... Tous les passages gore dans du Tarantino ! Et pour moi ce passage est plus dérangeant que n'importe quel gore de Tarantino ! D'accord ! Je suis curieuse du coup euh... Toi t'aime bien euh... Non ! Elle va pas regarder le film d'un coup ! Bah en fait... Enfin si si ça me... Bah oui connard ! En fait ça dépend ! Mais il y a eu un bah oui connard en même temps ! Incroyable ! Bah ça dépend en fait ! Euh... Parce que moi j'aime bien le... Le gore ! Mais euh... Le merde... Euh... Le body horror tout ça... Oui ! J'aime beaucoup ! Voilà ! J'aime vraiment beaucoup ! Ça il y a aucun souci ! Euh... Je trouve ça même euh... Artistiquement je trouve ça très intéressant ! Oui ! C'est trop stylé ! Euh... Par contre euh... Du sang pour du sang ! Pour faire mal pour euh... Du sang pour le trône de... Des crânes pour le trône de crânes ! La... Bah la torture tu vois ! Ouais ! Ouais pareil ! Là... Peut-être pas non ! C'est euh... J'aime bien l'horreur artistique ! Genre euh... Sao c'est pas trop truc quoi ! Ouais non ! Ouais bah par exemple je pourrais pas ! Ou je serais très mal à l'aise ! Et je sais que je passe une nuit blanche ! C'est... Ça c'est sûr ! Mais euh... Pareil ! Ouais ! Là dessus euh... C'est pas moi... C'est pas ma cam du tout ce genre de truc ! Ouais tu cherches les sensations quand tu regardes ça hein ! Ouais mais euh... Tu cherches à avoir peur mais bon ! Ouais mais euh... Y'en a d'autres moyens de euh... Hop ! Ouais c'est pas mon truc ! Genre le film Martyr c'est pas son truc ! Je connais même pas tu vois ! Je connais pas non pas ! J'ai très peu vu de films d'horreur par exemple ! Euh... J'ai envie de le croire de ne pas en avoir vu un seul dans ma vie ! Ah oui ! Et euh... J'ai compris que euh... C'est quelque chose que j'allais devoir skip ! Aussi ! Ouais je comprends ! C'est pour ça les jeux d'horreur aussi je... 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 Je fais... Très rarement ! C'est vraiment à part si il y a un contexte mais... Ah après c'est rigolo en stream ! Oui un stream c'est rigolo mais... Justement ! En fait ça fait rire les gens qui me regardent ! Mais... Mais moi... En gros c'est un peu le truc... Allez je stream ça ! Pour vous hein ! Pour vous ! Ouais c'est ça ! Je stream ça pour vous hein ! Mais je sais que moi... Alors abonnez-vous hein ! C'est vraiment... C'est pour vous hein ! Alors merde hein ! Je sais que là ça va être compliqué ! Ouais moi je suis pas trop aux jeux d'horreur non plus ! Voilà... Tac ! Oh putain il a... Il a écrit Templar sur son gun lui là ! Ah ! Donc il sait écrire ! Non mais c'est un mec de l'Adeptus Mechanicus qui l'a écrit ! C'est pas lui ! Heureusement qu'ils sont là hein ! Non mais c'est parce qu'ils sont trop cons ! Ils ont besoin qu'on leur écrive le nom de leur chapitre ! Le nom de leur chapitre ! Sur leur truc tu sais ! Je regarde Stuart Little et Ratatouille ! Et c'est très bien aussi ! C'est très bien hein ! Ma vie tourne autour des rats ! Et des petits rongeurs ! En même temps c'est sympa ! Hop ! Je vais faire un IK par pote du groupe genre un IK doré pour trauma ! Oh ! Moi je vais faire un Knight Valiant ! Je vais ajouter un Imperial Knight dans mon armée ! D'accord ! Un IK c'est une petite référence ? IK c'est Imperial Knight ! Ah non ok ! C'est juste les initiales ! C'est juste les initiales ok ! Ouais mais j'ai trop envie de rajouter un Imperial Knight dans mon armée ! En fait j'aime bien l'idée que mon armée cac d'un coup je peux être en mode Alors aujourd'hui je joue Black Templar mais il y a un gros robot énorme qui tire très fort ! Oui ! T'avais pas prévu ça ! Donc c'est autorisé de rajouter un... En fait c'est parce que t'as une règle c'est que tu peux ajouter des alliés ! Ouais ! Quand tu joues genre Imperium tu peux ajouter des assassins, des inquisiteurs ! Oui ! Tu peux aussi ajouter des Imperial Knight ! C'est ce que tu m'avais montré ! Tu m'avais montré les assassins en disant bah tiens tu peux les jouer je t'y ai acheté ! Ouais ! Ouais ouais les assassins ils sont cools ! Bah j'en ai un là ! Calidus Assassin qui est une figurine ! Ah bah oui ! Lui là ! Très sympa ! Alors c'est plutôt elle je crois ! Je pourrais me tromper mais je pense que c'est plutôt elle ! Ça a l'air ! Ça a l'air d'être plutôt elle ! Ça a l'air d'être elle ouais ! Et c'est Julien qui l'a peinte ! Elle est vraiment trop cool ! Figurine très 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 méta d'ailleurs ! Très 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 méta ! Et très dur à trouver parce que tous les joueurs de tournoi la veulent ! Bah oui bah oui ! Mais le sculpt est vraiment cool ! J'aime bien la pose et la dynamique ! Et en fait c'est des polymorphes ! Ah ! C'est des assassins qui manient la biomancie ! D'accord ! Et qui peuvent changer complètement d'apparence ! Se déguiser en n'importe quel type d'ennemi ! S'infiltrer les troupes et ce genre de choses ! Donc c'est super dur de les repérer ! Mais justement dans le fluff ok il y a ça ! Mais dans le jeu en lui-même il y a un principe comme ça où elle peut ? Alors dans le jeu en lui-même en fait elle peut du coup à la fin du tour adverse ! Elle repart dans les réserves stratégiques ! Ouais ! Donc à la fin du tour adverse tu l'as fait juste... Elle disparaît ! Et toi au début de ton tour... Enfin pendant ta phase de mouvement tu l'as fait apparaître en deep strike ! Donc en fait c'est comme si... D'accord ! Elle se balader elle s'infiltrer non-stop ! Ouais ! Et en plus de ça quand un adversaire utilise un stratagème d'un certain type Elle peut augmenter le coût de 1 point ! D'accord ! Ok ! Donc ça s'appelle règne de la confusion un truc comme ça ! Donc elle a des règles un peu comme ça tricky ! Et en plus tu peux pas lui tirer dessus quand t'es à plus de 12 pouces d'elle ! Oh infernal ! Donc elle a plein de petites règles qui font qu'elle est très chiante à attraper ! Et elle est très forte pour jouer la mission parce qu'elle peut se TP partout ! Oui bah oui ! En plus elle a un petit socle ! Elle doit se déplacer vite en plus ! Bah elle se déplace pas tant que ça en général elle se téléporte juste partout ! Oui d'accord ! Donc ouais ! C'est ça ! Calidus c'est bien elle vu les fanarts qui traînent sur le net ! Oui ! Ah ! Ouais ouais ! Rule34 très fan de la Calidus ! Ouais bon enfin bon voilà quoi ! On a la communauté qu'on mérite ! Bah ! Il y en a dans tous les univers ! Bah Overwatch c'est connu aussi ! Ah bah oui ! C'est... C'est très connu ! C'est une des catégories principales de Pornhub je crois ! Ouais ouais ! Overwatch a une réputation de fou là-dessus ! Je crois qu'il y a une review Steam qui est incroyable ! Pour le mec il a écrit Terrible Game Great Porn ! Il a écrit ça ! Quel seigneur ! Elle m'a tué cette review Steam ! Elle m'a fait trop rire ! Et en plus c'est une review positive ! Ouais ouais ! C'est ça qui est trop drôle ! Evaluation positive ! Hop ! Hop je finis un petit... Bah je suis content j'ai pu le récupérer à peu près comme je voulais mon petit... mon petit castel lent ! Bah moi aussi j'ai pu pas mal avancer ! J'ai juste là je me rends compte que je me suis trompé de peau pour la peau ! Oignon ! Donc je vais éviter ! Parce que sinon elle va encore, on a l'impression qu'elle est sortie dans une... Quoi ? Montre nous ton petit progrès ! Hop ! Je sais pas trop... On va mettre ça comme ça là ! Attends je vais zoomer ! Là rien n'est ! On est là dessus ! Là faut juste... J'ai aucune idée tu vois j'aime pas du tout là... Je voulais qu'elle ait un châle blanc là sur la tête ! Mais là c'est trop uni ! Et euh... En mode bonne sœur quoi ! Ah ouais ! Il faudrait que je donne beaucoup plus de relief en couleurs... Ah ! Tu veux essayer le panel liner ? C'est quoi ? Alors qu'est-ce donc ? C'est... Ça c'est magique ! T'as du Nulnoil ? Oui ! Tu peux le jeter ! Tu peux acheter ça à la place ! Quoi ? Depuis que j'utilise ça j'ai jeté mon Nulnoil ! Ah ouais ! C'est dix fois mieux ! Ah bon et pourquoi ? En fait ça va beaucoup plus dans les interstices ! C'est basé sur de l'huile ! Donc c'est de la peinture à l'huile ! Ok ! Et ça va direct dans les interstices ! Et en fait ça crée de manière beaucoup plus unie les ombrages ! D'accord ! Et euh... C'est incroyable ! Pour créer du relief sans avoir des taches un peu moches ! Ouais ! C'est incroyable ! Ah ouais c'est vrai que le Nulnoil... C'est vraiment mais vraiment mieux que le Nulnoil ! Puis moi j'avoque le Nulnoil ! Peut-être que ça le fera aussi ! Mais quand je mets le Nulnoil sur mes figurines, elles ont toutes un effet brillant ! Oui euh... Oui ! Alors... Oui ! Euh... Si tu veux... Alors moi ce que je fais avec tous mes Marines, comme j'ai fait là, je passe un coup de... vernis ultra mat ! Ah ouais ! A l'aéro ! Et ça... Je l'ai fait sur lui tu vois ! Oui parce que toi ça fait très... Et la peau est fait mat du coup ! Oui ! Il n'y a pas ce côté brillant ! Bah je préfère... Toutes mes figurines elles sont brillantes ! J'ai l'impression que... Bah c'est... Bon après elles sont faites pour être dégueulasses ! Mais Skaven je pense à Skaven ! Donc ça va ça passe ! Mais euh... Mais pour la... Pour la fourrure de Skaven c'est quand même mieux si c'est pas brillant ! Ouais je suis d'accord ! En vrai tu regardes de la fourrure, des fois c'est brillant ! Ça dépend quelle fourrure ! Genre un petit castor ! Ouais mais tu vois même l'effet peau euh... Je préférerais que ça soit mat ! Tu vois j'aime pas le côté trop euh... Oui ! Peau je suis d'accord faut que ce soit mat ! Là j'ai l'abomination qui justement euh... C'est rempli de chair ! Elle est trop brillante ! Putain t'es... T'es précise sur les détails dorés ! C'est du Retributor Gold ? Ouais ! Il est très bien ce doré ! Il est bien ouais ! J'ai deux types de dorés mais c'est... C'est lui qui est... Elle est cool ta petite hospitalière ! Où en trouves-tu ? Euh... Amazon ! Je l'ai acheté sur Amazon ! Tamiya ! C'est euh... Marc Tamiya le... Panel Liner ! C'est pas agressif un scaven ! Oui ! C'est pour ça que ça passe ! C'est pour ça que je dis en vrai ça passe ! Ça passe le... le côté dégueulasse ! Tu viens de faire le... Oui je viens de le faire ! Faut que je repasse ! J'ai un peu... En fait c'est vos apothicaires ! Nous en Marines on a des... Oui ! Bah... On a les apothicaires ! J'en ai un là mais il est pas peint ! Ça fait très père Noël ! Il va bientôt être peint ! Comment ça s'appelle père Noël ? Je trouve là je regarde le retour j'ai l'impression que j'ai fait un père Noël ! La mère Noël ! La mère Noël ! On a vraiment ce côté là ! Ça c'est l'apothicaires Space Marine... Ah qui euh... Apothicaires biologiste ! Donc ça c'est... Il est en grosse armure bien costaud ! Lui je vais le peindre à l'occasion mais il est cool ! Il est sympa comme modèle ! Ouais ! J'aime bien ! En plus il a un petit socle custom là ! Ça c'est un gros socle là l'hospitalien ! Ouais ! Alors tu vois ça c'est pratique ! Quand tu joues au corps à corps ! D'avoir des gros socles ? Ouais ! Parce qu'en fait ça peut être... Ça peut l'être ! Des fois c'est chiant mais ça peut l'être ! En fait ce qui est cool c'est que par exemple si tu fais une charge... Ah ouais ! Oui ! Genre t'arrives t'es en mode bon bah... Imaginons tout ça c'est la squad qui charge... Et t'as pas trop de place ! T'es en mode euh... Ouais on va dire... Tout ça c'est la squad qui charge ! T'as pas trop de place ! Tu vas être en mode bon bah du coup je charge... Et eux ils ont pas assez de mouvement pour aller là ! Bah tu peux juste faire... Je socle elle... Je socle... Je socle elle... Tout le monde peut taper ! Parce qu'ils ont soclé une fille qui a soclé ! Il y a beaucoup plus de place hein ! Et grâce au gros socle des fois tu peux soclé tout le monde par le gros socle ! Pour que tout le monde puisse taper sur l'unité d'ennemies ! J'avoue ouais ! Et c'est l'intérêt de Moëlle Brecht ! Il a un énorme socle ! Il a un énorme socle ouais ! Et du coup tout le monde peut soclé lui pour ensuite taper ! Et ça c'est vraiment pratique en vrai ! Parce que des fois t'es en mode merde ! Tout le monde peut pas se mettre ! Tout le monde galère et tout ! C'est un peu relou ! La petite carte pack de bière ! Ouais ! Il ramène la bière ! Mais c'est vrai que ça fait un peu ça hein ! Mais c'est une vraie figurine ça ? Comment ça c'est une vraie figurine ? Ah non ! Elle est sérieuse là ? Elle est sérieuse celle là ? Non mais c'est que... De loin je ne reconnaissais pas le plastique habituel de WoW ! Si si c'est du game ! Je l'ai acheté sur Vinted ! Parce qu'elle est pas trouvable sur le site ! Ouais d'accord ! Elle est que dans le pack Léviathan en fait ! Genre c'est... Il y a des figurines comme ça qui sont sorties ! Ils ont pas encore mis en uniquement L ! En unité ouais ! C'est trop relou ! Donc ouais euh... Mais je l'ai pris ! Il est cool ! Il est sympa ! Je verrai quand je le peins ! On viendra ! Oh je m'en souviendrai ! Tu verras ! C'est très utile ! Comme détail ! Bon bah moi j'arrive à la fin ! Bah moi je finis juste ça ! Et puis de toute manière on va se retrouver à l'heure où je vais devoir commencer à préparer mon OP ! Moi aussi ! Chacun son OP ! T'es sur quoi toi ? Je suis sur Stellar Blade ! Ah t'as une OP sur Stellar Blade ! Le Jolido ! Oui ! Le Jolido bien sûr ! J'aurais bien aimé avoir une OP dessus aussi là ! Très que de découvrir le lore ! Il y a deux éléments de lore qui ont l'air essentiel ! Il y a Bobby qui m'appelle ! Oui monsieur ! Oui ! Ah très bien ! Et bien j'arrive ! A tout de suite ! D'accord ! A tout de suite ! Le Bobby ! Bon je vais lui ouvrir ! Je te laisse animer un peu le stream ? Oui ! Je mets la caméra sur toi ? Ouais ! Mais tu restes sur deux ! Ah ouais ! Elle est sympa cette caméra ! Oui elle est très sympa ! Je suis là ! Je suis là ! Tu peins là ? Je suis là ouais ! Comme ça ? Ouais je peins là ouais ! Je peux un peu... Ah ouais non ! Non t'inquiète ! Sinon je peux me mettre là si tu veux ! Non 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 ! Là c'est bon c'est naturel ! Oui j'étais comme ça de toute manière ! Parce que sinon on ne voit pas trop ! Poupoupoupoupoupoup ! Voilà ! Un peu plus brillant ! Euh... Et je vais aussi... Histoire que ce soit vraiment... Vraiment idéal ! Est-ce que je retourne la cam ? Non ! Pas celle-là ! Pas celle-là ! Euh... Parlez de l'écriture hein ! Des petits effets de cuir là ! Gorgontha, c'est certainement le meilleur coup ! Trop bien hein ! Ouais ! C'est mon préféré ! De tous les marrons, Gorgontha c'est mon préféré ! Et j'adore aussi ! C'est un même préféré ! Je te mets le plan ici ! Et bien c'est parfait ! A tout de suite ! A tout de suite ! Non mais en gros on va parler de ce qu'il y a même ! Non la V4 ! Ça arrive ! L'économie d'argent est en cours ! Je mets fulltune de côté ! Donc euh... C'est parti ! Maintenant euh... Il ne reste plus qu'à attendre ! Yes yes ! J'espère vraiment... Je ne sais pas si c'est prévu qu'ils le fassent un... Ah ! Oh ! Peut-être que je ne vais pas me rendre en noir ! Je vais bientôt faire une connerie ! Je ne sais pas si c'est prévu de leur côté ! De montrer une figurine Skaven là... La semaine prochaine ! Comme ils ont fait avec... Bah Sigma tout simplement ! Mais j'aimerais beaucoup ! Euh... T'as pas compris le nom du marron ? C'est Gorgrunta ! Je ne vais pas le dire autrement ! C'est ce pot là ! Gorgrunta ! C'est un beau marron ! Ça fait vraiment un marron cuir ! Je... C'est celui que j'utilise le plus... Même pour le poil ! En vrai je l'utilise pour tout ! Ce marron il est vraiment bien ! Il est euh... Parce que j'en ai utilisé plusieurs ! Il y a le Wild Wood mais que j'aime pas du tout ! Pour le coup ! Enfin ! Que j'aime pas du tout ! Je suis dure ! Euh... Mais il est... Il est sympa mais euh... Trop sombre ! Trop sombre ! Trop sombre ! Faut bien diluer ! Le cigare brun n'est pas mal ! Mais Gorgrunta c'est... C'est... Mais ouais ! Les scaven ont pris le contrôle de la phase studio ! Mais euh... Eh ! Ça va venir hein ! Vous allez voir ! Il va jouer à O.S. Et euh... Il va jouer à des petites parties ! Il va faire des games ! Il va voir à quel point c'est fun ! C'est drôle ! De jouer à O.S. Et après il va s'acheter une... Une armée ! Vous allez voir ! Je... Après je sais pas parce que compliqué hein ! J'avais déjà eu des conversations avec lui où euh... Tu sentais que euh... Ça allait être compliqué ! De le sortir de 40K ! Mais euh... Mais euh... Mais euh... Ça se travaille ! Ça se travaille ! Armée du KO à 100% ! Ouais 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 ! Moi je conseillerais à tout le monde de jouer SKN ! Verrez à quel point c'est amusant ! Après ça dépend euh... Euh... Ce qu'il faut jouer ! Ce qui est sympa dans A.O.S. Et aussi c'est euh... La magie n'est pas... Enfin... Oui ! Il y a de la magie peut-être un peu dans 40K quand même ! Mais elle est beaucoup plus présente dans A.O.S. Et en vrai je trouve... Alors ça c'est mon grand principe ! C'est que je fais tout tomber ! Vous avez rien vu hein ! Vous avez rien vu ! Il y a rien du tout ! Il s'est rien passé ! Euh... Séraphon c'est assez marrant ! Oui ! Séraphon ça c'est une armée ! Si je devais avoir une deuxième armée ! Euh... A.O.S. C'est Séraphon que je prendrais je pense ! Séraphon ça a l'air très fun à jouer ! J'ai très envie ! Mais ouais ! Il aime beaucoup les chevaliers du KO ! Il faut jouer ça sur sa corde sensible ! Euh... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Après je sais pas ! En vrai ça peut être sympa aussi de... Je dirais de varier... Euh... Bah c'est simple ! T'as l'une Anna Riel ! Anna Riel ! Anna Riel ! Euh... Qui est magnifique ! C'est l'une des plus jolies figurines je dirais d'AOS ! Elle vaut 800 points ! Sur 2000 points c'est énorme ! Genre vraiment c'est beaucoup ! Donc euh... 800 points que tu poses sur la table ! Ensuite tu mets... Bon après normalement tu mets que ça hein ! Mais ensuite tu mets je sais pas euh... Euh... D'autres figurines... Les Drillarches et tout ! En fait tu te retrouves... Si quand tu joues aux Sylvanettes... Tu n'as pas beaucoup d'unités hein ! C'est... C'est vraiment c'est pas énorme ! Euh... Skaven ce qui est bien ! Et moi j'aime bien ! C'est pour ça aussi que j'aime bien Sors de Bataille ! C'est qu'il y a beaucoup d'unités ! Et moi je sais pas ! Je suis rassurée de savoir que j'ai plein d'unités partout ! Que je peux me placer ! Que je peux bouger etc... Même si c'est beaucoup plus loin à jouer ! Skaven c'est pareil ! Ça pullule ! T'as beaucoup ! Euh... Mais Black Templar par exemple ! Parce que dans 40K c'est pareil hein ! Black Templar je trouve que par exemple Alpha ! Quand il joue Black Templar ! J'ai l'impression qu'il a vraiment pas beaucoup d'unités ! Comparé à moi ! Si on fait Black Templar SV Sors de Bataille ! Black Templar euh... Enfin moi j'ai l'impression d'avoir le double ! Clairement avec les sœurs ! Mais euh... Mais ouais ! Donc euh... Donc voilà ! Voilà voilà ! Ouais elles sont très jolies ! Très très ! Il est pas là Boobie ? Ah ! Le Boobie ! Qui a martyrisé les jambes ! Bonjour ! Bonne journée ! Welcome ! Welcome home ! C'est quoi ? Ceci est pour nous ! C'est pour moi ? C'est un présent... Presento ! Ceci est pour nous d'un précieur ! C'est donc... C'est qu'est-ce donc ? C'est une plante ! Oh ! Oh merci ! Il y a un petit truc interactif ! Il se trouve que ça c'est un pilea ! Donc là c'est un bébé tu vois ! Il est petit ! D'accord ! Après il va être genre... Dans 3 ans il fait cette taille là tu vois ! Donc là c'est un bébé ! Tu penses que dans 3 ans il sera toujours en vie ? Bien sûr ! Il sera toujours en vie ! Ah pourquoi tu... Il meurt les plantes avec toi ? Euh... Non ! Non ! Il y a eu des morts ! Il y a eu un taux de... Un taux de décès élevé ! Non mais j'en suis sûre que maintenant ça va ! C'est cadeau de Juju ! Alors le truc c'est que chez nous il y a une... Il y a un truc... Il faut nommer ta plante ! Donc là tu as un petit truc pour la nommer ! Ah oui ! On peut trouver un nom sur le chat ! Moi je partirai sur Horus Lupercal mais après... C'est vous qui voyez ! T'en colle ! Je vous laisse proposer un nom dans le chat pour la petite plante ! T'en colle ! Elle a un côté vert comme la malpierre ! T'en colle ? Oui c'est vrai ! En même temps toutes les plantes ont vertes ! C'est pas Bobby c'est Juju ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai que ça m'avait fier et... C'est vraiment la blague qui reste ça ! Ah ouais mais quand c'était venu ! Mais tu sais pourquoi ? C'est parce que Bobby c'est comme boobs ! Et quand on écrit Bobby sur ton chat ça marche pas ! T'as écrit Juju ! T'as écrit Juju ! Comment ça ? Mais si vous pouvez écrire Bobby dans le chat ! Alors je pense que pendant longtemps c'était bad word ! Bobby pendant un mois ou deux c'était bad word ! Moi quand j'ai essayé d'écrire Bobby sur ton chat j'y arrivais pas ! Ah ! Donc en fait personne pouvait te parler de toi donc tout le monde disait Juju ! T'as dit camion ! Bobby dit camion ! Ah si ça marche ! Mais moi j'arrivais pas à écrire Bobby dans le chat ! Bobby bah ouais Bobby ! Bah parce que t'écrivais Bobby en fait ! Peut-être pas écrire Bobby en fait ! Peut-être de là ouais ! Bob-juice ! Il était presque ! Il était presque ! Bah je crois qu'ils veulent que je l'appelle Bobby ! Allez ! Let's go ! Elle appelle Bobby ! Elle va l'appeler Bobby hein ! Bobby hein ! Bobby la plante hein ! Elle va pas avoir une durée de vie de fou par contre à priori hein ! Vu la confiance ! Je l'appelle Sanguinus ! Ouais c'est le décès le dessin ! C'est le décès de moi ! Minute 1 le décès hein ! Vous avez peint quoi ? Non ! Moi j'ai pas un chonky lad ! Moi j'ai pas tout ça ! En vrai il pourrait faire un bon Death Guard pas corrompu lui hein ! Putain c'est vrai ! Tu sais il est un peu... un peu... un peu... un peu épais quoi ! Un peu chonk ! Un petit peu chonk ! Il a un petit bidou sympathique ! Ouais ouais ! Alors ouais ça c'est la plante du coup ! Bon ! Attendez ! Zou ! Pardon ! Hop là ! Comment t'as fait ? J'ai des prérequis ! T'as des presets ! Ouais j'ai des presets de plantes cannes ! Damn ! Et attends ! C'est un... ici c'est une chaîne professionnelle hein ! Bien sûr ! Bien sûr monsieur ! Bah j'ai peint ça moi ! Je l'avais commencé ! J'étais dégoûté parce qu'il avait des parties euh... Qui... 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 Que je n'arrivais pas à enlever ! Et j'ai fait vas-y c'est bon ! Je repasse par dessus ! Et c'est bon c'est pas grave ! Donc ça va ! C'est vrai qu'il ferait un bon Bosset de Death Guard ? Ouais ! Tu peux le corrompre et... Ouais ouais ! Bon pas lui ! Lui il est... Il est immaculé ! Lui je peux le corrompre ? Non ! D'accord ! Sauf si tu perdes bien en 2v2 Si on fait un 2v2 ensemble ! Ah ! Là je considérerais éventuellement Mettre un petit crachat, un petit glavio sur une jambe ! Ouais voilà ! En rappel de la Death Guard ! Tu vois on verra ! Petit glavio là ! Petit glavio là ! Mais on a fait ça ! Et puis après ça a avancé sur sa petite hospitalière ! Petite hospitalière oui ! Hospitalière ? Hopistalière ! Ouais ! Et très grand le socle pour une si petite figurine ! Bah c'est la réflexion d'Alpha ouais ! Et elle fait quoi là ? C'est un cadavre en pied ? Oui ! D'accord ! Bah en fait c'est sympa dans les soirs de bataille quand elle meurt ! Bah on fait plus de dégâts ! Ah ouais ? Ouais ! D'accord ! C'est la règle de l'armée ! C'est la règle de l'armée ouais ! Tu meurs pour la foi ! Donc tu fais plus de dégâts ! D'accord ! Mais euh... Non elle soigne ! Elle est là pour soigner ! Et on a vu qu'elle donnait 6... 3 PV ! 3 PV ! 3 PV ! Ouais ! Et puis autre chose ! Elle donne 3 PV au personnage en face de mouvement ! Ouais ! Voilà ! Ce genre de bataille c'est plus 4 ou de tir ? Les deux ! C'est les deux ! C'est les deux ! C'est équilibré mais... C'est les deux mais les deux sont pas faciles à jouer ! Ah ouais ! Et les deux sont nuls ! Enfin ! Non ! Pas nuls ! T'abus ! Non c'est parce que je suis traumatisée par les tirs ! Je trouve que les tirs ne faisaient... Je touchais jamais en fait ! J'ai l'impression ! Mais euh... Faut voir ! Pourtant les bolters sont là pour euh... Je sais pas ! Ouais le tir en sœur c'est pas facile ! Ouais ! T'es venu pour quoi toi ? C'est un moulin ! J'avais vu c'est un moulin ! Je suis venu pour la finale de mandatory là ! Ah c'est ça ! Il y a encouragé ! Coupe de France ! Il y a encouragé fou à fond là ! À fond à fond ! Il se met les cheveux rouges Zera si il gagne ! Non ! Sérieux ? Il y a d'abord mais à faire paaaah ! En fait tout le monde qui est présent et qui regarde mandatory si jamais ils gagnent ils doivent se teindre les cheveux en rouge ! Ah moi on m'a pas fait le... Si bah si ! On m'a pas envoyé l'information ! Du coup toi aussi ! Faut que je demande à... Il a pas eu le mémo je crois ! Je demande à ma boss ! Ah ouais t'as pas le droit ? Non ! Interdit ! Mais moi si je pouvais je me serais fait les cheveux roses comme Satoru Gojo tu vois ! Vraiment blanc avec des petits reflets roses là ! Mais il a pas les cheveux roses Satoru Gojo ! Il a les cheveux blancs ! Figure-toi qu'ils sont blancs reflets roses ! Eh ouais ! Eh ouais ! Oui ! Blanc violet ! Oui oui ! Je vois ce qu'il veut dire ! Pour moi c'était plus blanc bleu ! Pour moi c'est un effet blanc effet pétrole ! Effet pétrole ! Oui parce que le pétrole qui lui tu vois ça a une couleur un peu... Effet pétrole ? Attends ok allez lui ! C'est pas grave ! Effet pétrole ! Je vais fermer ma gueule ! Effet pétrole ! Ok mec ! Ok gros ! Ok gros ! Blanc violet ! Oui blanc violet ! Pas confirmé ! Pas convaincu ! Je sais pas ! Bon ! Attends ! Elle va check ! Non 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 ! Ah j'ai cherché ça ! Double check ! Parce que bah moi messieurs... Moi aussi j'ai du travail hein ! C'est taf ! Moi je me casse ! Genre vraiment c'était... Bah écoutez messieurs moi je me casse en fait ! Bah Bobby est là je dois partir ! Bah non ! Il arrive il lui fait un cadeau et elle se casse ! C'est terrible ! Merci hein ! Mais non merci ! Je me casse ! Tu veux la faire se casser ? Tu veux la faire un cadeau ! Voilà ! Et partie ! Justement je vais aller prendre soin de la plante ! Tu t'en vas ? Bah en fait je vais dans ma cellule de stream ! Bah je bosse en fait ! Bah je dois bosser moi ! Elle a une OP ! Ah ! Elle a une OP sur Stellar Blade ! Stellar Blade ? Oui ! Tu vois ce que c'est ? Non ! Mais visiblement après ce stream je le saurai ! Bah ! J'espère ! C'est bon ! J'espère que tu laisses un lurk ! Bobby le pressé affuge ! C'est vrai ! Il me fait fuir ! Encore une fois je vais pas avoir le temps de filer ma figue ! Ça m'énerve ! De toute façon à chaque fois que t'as un JT tu peux pas filer ! Mais c'est terrible parce qu'on parle et tout ! Et... C'est... C'est infernal ! C'est juste infernal ! Bah en fait arrête d'inviter ! Bah... Bah ouais mais bon... C'est tellement plus fun ! C'est tellement plus sympa quand on peint avec des copains ! C'est vrai ! C'est plus sympa quand même ! Non là je dois galérer ! Je dois installer la PS5 ! Ah ! Et euh... Toi aussi du coup l'OP est sur PS5 ! Parce que moi aussi je dois installer le jeu et tout tout à l'heure ! Bah ouais ! Donc du coup... Moi c'est Rise of the Ronin ! Rise of the Ronin ! Stellar Blade de mon cas-là ! Ouais ! Et toi c'est ? Stellar Blade du coup... Et du coup Stellar Blade c'est quoi en vrai ? Euh... Un joli dos ! Sauf que le perso c'est un personnage féminin asiatique avec des formes très... Attends ! C'est pas le jeu ou genre le motion sur tous les mouvements ? L'échelle ? Ouais ! D'accord ok ! C'est vraiment bien animé ! C'est vraiment bien ! Bon le plot m'a l'air fou ! Ils ont fait un effort ! Le lore a l'air incroyable ! T'aurais tellement voulu l'avoir s'étopper ! Je veux de ça je veux avoir un samouraï là ! Un peu moins de forme ! Un peu moins de forme ! Non en vrai il a l'air cool le Rise of the Ronin ! Je suis capable d'essayer ! Tu m'en diras des nouvelles ? J'avoue que j'étais curieuse sur le jeu ! Donc ouais non bah ça... Tu veux entrer à quelle heure ? J'avais dit moi 18h ! Mais vu le temps que je vais mettre à installer la PS5... Après c'est vrai que la blague sur ton live c'est les horaires quoi ! Oui ! C'est bon c'est 18h hors taxe ! Parce que le TTC c'est quoi 19h30 ? C'est 19h30 ! Oui c'est ça ! Je dis un horaire et en gros c'est toujours une heure plus tard ! C'est ça ! C'est un peu ça ! Mais j'ai décidé que maintenant ça serait plus le cas ! Maintenant c'est fini ! C'est fini ! Entre ce que tu as décidé et ce qu'il va se passer... Hop ! Le match va se lancer ! C'est à quelle heure qu'il se lance le match ? 18h ! D'accord ! Donc on y est soon ! Ah oui c'est très soon ! Mesdames et messieurs je vais vous laisser ! C'était très agréable ! Merci beaucoup ! Bah ouais ! A se refaire ! Grave ! Et euh... Peut-être que j'avais jamais... Juste sans vomir cette fois ! Ah merde ! Je suis là ! Il est là ! Ouais ! Grave ! Un rattrapage ! Grave ! Non mais c'était... C'est toujours un plaisir ! Petite peinture ! C'est vrai que ça faisait longtemps puisqu'on en avait pas fait ! Oui ! T'es vrai ! Toi ? De la peinture en duo ? Ah ouais ! Avec Precian ? Non moi je peins... Et maintenant toutes les semaines ! Je peins souvent moi ! Oh ça va me souhaiter ! Je regarde pas ça ! Euh non ouais ! Peut-être le vert ? Mais ouais ! Bisous tout le monde ! Je me casse ! Au revoir ! Au revoir ! Bonne peinture ! Bisous aussi ! Bisous ! Bonne peinture ! Mandatory win ! Mandatory win ! On espère ! T'as vu ? Elle a laissé ton cadeau ! Elle s'en bat les couilles ! Super ! Elle a laissé le cadeau ! Elle a laissé... Et la plante ! Et la plante ! Et la plante ! Elle a laissé Horus Luperkal ! Bobby ! Elle a laissé Bobby ! Bon ! Bah moi je vais... En plus je suis en train de planter chez moi ! Bah ouais ! Bah je le sais ! C'est pour ça qu'on a offert un ! Mais bon c'est pas grave ! Putain ! Je vais aller dans les toilettes et pleurer ! Ça marche ! Et bah faisons... On fait comme ça mec ! Le mec s'en bat les couilles ! Bye 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 ! Euh... Cette plante n'a tellement pas d'avenir entre les mains de Pressella ! C'est clair ! Hop ! Voilà ! Petit micro ! Voilà ! Est-ce que... On m'entend... On m'entend avec le bon micro ! Oui je pense que c'est bon ! C'est bon on m'entend avec le bon micro ! Bon ! J'vais un peu euh... J'vais quand même un peu euh... Finir mon petit euh... Mon petit gars moi ! Hop ! Hop ! J'vais quand même finir mon petit euh... Mon petit père ! Mon petit père ! Que bon ! J'ai bien envie de le finir là ! J'étais motivé pour le finir euh... Autant... Autant y aller quoi ! Autant y aller ! J'suis content en plus de son rendu ! Cette plante a autant d'avenir que le déca aucun moyen ! Il aurait du lui en offrir en plastique ! Moi maintenant j'ai des plantes en plastique chez moi parce que... J'ai fait l'expérience d'essayer d'en faire survivre certaines et tout ! Pfff ! J'suis malheureusement pas euh... Pas assez doué pour ça ! Donc j'ai... J'ai lâché l'affaire ! De faire euh... survivre mes plantes ! J'ai simplement lâché l'affaire ! Euh... J'vais juste reprendre un petit truc... Sur la hache là ! Hop ! Chers health divers ! Nous sommes à 81% de conquérir la dernière planète automaton ! Putain ! C'est ce soir en plus ! Donc il va se passer une dinguerie ce soir normalement ! Normalement euh... Ce soir du coup il y a une dinguerie j'imagine alors ! C'est ça que vous êtes en train de me dire ! Non mais du coup euh... Ils vont forcément euh... Non c'est... Ils vont forcément faire une dinguerie là ! C'est bizarre qu'on gagne ! Ca me parait un peu bizarre ! Ah j'aurais bien aimé jouer du coup là ! Pour voir ce qu'il se passe ! Mais je me suis engagé sur une OP ! Je ne pourrais pas ! Hop ! Hop ! Voilà ! C'est bien énervé sa hache hein ! Mais c'est une hache... On dirait une hache à incendie ! On dirait vraiment une hache d'un... une... une fire axe ! C'est pas qu'on appelle ça en français ! Probablement une hache à incendie aussi ! J'ai oublié de faire le petit câble là ! Hop ! Je suis content de faire ce modèle parce que ça fait longtemps... Longtemps que... Je me suis un peu bloqué dessus parce que j'arrivais pas à... A retirer le masque à héros là ! Donc euh... Aujourd'hui c'est une petite victoire ! Modèle qui est en attente de longue date ! Issue de l'artwork de John Blanche ! Le fameux ! Là j'étais dans le kit de base ! Ouais 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 ! Ouais là la figurine elle est basique ! C'est une figurine exclusive au Black Templar ! C'est le Castellan ! Qui est l'équivalent du Lieutenant Space Marine ! Mais pour les Black Templars ! Et en fait c'est littéralement tiré d'un artwork de John Blanche ! Littéralement tiré d'un artwork de John Blanche ! Euh... Ok ! Je vais euh... Je pense que je vais faire un petit euh... Un petit effet de brossage là ! Je vais faire un petit OSL ! Je vais faire un micro OSL au bout ! On va faire comme ça ! On va voir ce que ça va donner ! Ça peut être sympa je pense ! Micro OSL des familles là ! Il me faut un petit blanc... Euh... du blanc pur ! C'est possible du blanc pur ! Où est-ce que j'ai du blanc pur ? J'en ai de là ! J'ai trop envie de jouer Hell Divers mais je gagne plus de médaille et le jeu crash à chaque fan game ! Ah ! Il y a encore des crashs ! Il me semblait qu'ils avaient pu régler ça depuis le temps ! Quand même ! Pas trop l'habitude mais là je vais essayer de faire un OSL sans aéro ! Il a un petit combi weapon ! Hop ! Boum 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 ! La ref à l'artwork est cool mais l'immobilisme jure un peu avec le dynamisme du reste de la gamme ! C'est vrai qu'elle est très différente des autres figurines ! Mais je l'aime bien quand même ! Je le trouve cool quand même ! Mais c'est vrai qu'elle jure un peu... Elle est vachement différente du reste de la gamme ! Ça je suis assez d'accord avec vous ! On dirait un peu une vieille figue remise au goût du jour ! C'est pas faux ! On est bien là ! On est bien ! J'adore les spalières ! Ouais les spalières je les avais bien bossé là ! Avec le gros crâne là ! Comment certaines personnes ont autant de crash ? J'ai actuellement 85 heures de jeu ! J'ai seulement eu 2 crash ! Ah t'sais mec ! C'est la magie ! Des compatibilités PC hein ! C'est un délire ! Des fois tu comprends pas ! Des fois il se passe des bails t'es en mode ok ! T'as compris ! Hop ! Ok ! Je fais le petit bout... Bien blanc là ! Je me teste un peu ! Parce que les OSL en général... Je les fais tous à l'aéro ! Et quand c'est vraiment un truc tout petit comme ça, ça me saoule un peu de faire de l'aéro ! Donc je fais l'expérience ! Je fais le test ! Je pense que je vais essayer de coller la figue sur un socle ! Alors déjà la question... Est-ce que j'ai un socle ? Parce que c'est du 40 mm ! Castellan c'est du 40 mm je crois ! Parce que je regarde une série en ce moment ! Je regarde Invincible ! Je suis à jour sur Invincible là ! C'est trop bien ! C'est vraiment incroyable ! Je regarde... J'ai regardé... Le problème à 3 corps c'était trop bien ! J'ai vraiment trop aimé ! J'ai regardé... J'ai regardé quoi d'autre ? J'ai commencé à regarder House of Ninja mais ça m'a pas l'air ouf ! Du coup je crois que je vais arrêter ! Et... Shogun ! Shogun ! Shogun j'adore ! Shogun c'est trop bien ! Shogun j'adore ! J'avoue que ça aussi je suis à jour ! Shogun c'est une dinguerie ! T'as maté Machine ! Nan j'ai pas essayé ! Première 3 corps version Netflix ! Ouais ! Ouais ouais j'ai regardé ça j'ai beaucoup aimé ! J'ai trouvé ça très très cool ! Enfin je trouve que c'est intriguant ! Moi j'aime bien ! De toute façon science-fiction... J'suis pas dur à convaincre ! J'suis pas dur à convaincre du tout ! Blue Eyes Samouraï ! Nan j'ai pas regardé ! J'ai pas regardé ! Bah j'espère aussi qu'on aura une saison 2 hein ! Sinon je vais être triste ! Euh... C'est du 40mm ! J'sais plus si vous m'avez répondu ! Mais euh... Mais ouais ! Toi qui aimes les ninjas cyberpunk ! Tu as essayé Ninja Kamui ! Alors non parce qu'il est que sur Apple... Je crois qu'il est sur Apple TV et j'ai la flemme ! J'ai pas envie de payer Apple TV ! On t'entend mal alors que... Mon son est ton... Comment ça tu t'entends mal ? Alors si tu m'entends mal c'est... C'est toi le soucis hein ! Parce que... Parce que c'est pas normal hein ! Ouais c'est bien 40mm ! C'est ça hein ! As-tu entendu parler des nouvelles peintures Army Painter Warpoint Fanatic ? Et vas-tu les essayer ? Alors... Non... Je crois pas avoir vu ça ! Nan j'ai pas entendu parler de ça ! Euh... Il me faut du 40... Il me faut du 40... Il me faut du 40... Ah merde je crois pas que j'en ai... Nan j'ai pas de 40 ! Ah bah merde il y a un trouble dedans ! J'ai des points de 40 ! J'en ai pas de près quoi ! J'en ai pas de près euh... Ce qui est relou ! Ce qui est quand même relou ! Donc je vais pas la coller maintenant ! Mais on va préparer ! On va préparer le terrain ! Je vais vous montrer comment je... Comment je tartine mes socles ! Avec la magnifique peinture Dry Ground... De fait... De chez AK ! Qui est une peinture très 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 cool ! Euh... Donc t'inquiète t'es pas seul ! T'es pas tout seul ! Hop ! Allez ! On va tartiner ! Pour faire euh... La texture de... De terre là ! Que j'aime beaucoup faire ! La texture de désert ! Hop ! On remet une belle... Une belle dose ! Et on se fait sa petite tapenade ! On est bien ! Quel plaisir ! Je suis assez généreux avec moi ! Pour créer un... Un effet de relief assez riche ! Faut pas non plus en mettre trop trop trop... Mais euh... J'en mets une bonne couche ! Ce qui est bien cette peinture quand elle sèche... Ca devient mais du béton quoi ! C'est... C'est trop trop cool ! Hop ! Pour le coup le Castellan en plus euh... Enfin je crois que c'est plus le lieutenant qui est méta... Plutôt que le Castellan ! Parce que le lieutenant a des meilleurs équipements mais euh... Et moi je préfère jouer le... Le modèle euh... Fluff ! Le modèle Fluff BT ! Je trouve ça plus stylé ! Je dirais que c'est un lieutenant... C'est pas grave ! Quel est ton modèle d'aérographe ? Euh... C'est un Harder & Steinbeck Infinity Edition Giraldez ! Voilà mon modèle ! Je suis équipé de ça ! Quand tu parles de saison 2, si tu parles de Shogun, les créateurs n'ont pas prévu ! Non je parle de problème à trois corps ! J'aimerais beaucoup qu'il y ait une saison 2 au problème à trois corps ! Réellement ! Je crois que j'ai oublié un petit bout là ! Hop ! Voilà ! Plus qu'à attendre que ça sèche ! Bel échantillon de ma dune ! Actuellement en pire montage, ça fait trois jours que je monte les premières figurines ! J'ai pris une boîte Conquest car Warhammer est trop cher ! Hâte de l'épargne le mois prochain ! 75 figurines pour 90€ ! Ouf ! Ah oui t'as de quoi faire ! Conquest euh... Conquest euh... J'en entends... J'en entends parler régulièrement ! La vidéo peinture est prévue pour quand ? Euh... Pour après la vidéo sur les factions ! Euh... Après les vidéos sur les factions ! Juste après ! Et là pour le moment je me concentre sur les factions ! Là j'ai fini l'écriture de la vidéo Imperium ! Faction Imperium ! Et euh... Et voilà ! Maintenant il faut que je la tourne ! J'ai pas eu le temps de la tourner parce que ça prend un certain temps quand même à enregistrer ! Alors par contre là... Magnifique ! C'est bon j'ai réussi à corriger euh... Le petit écueil ! Super ! Hop ! Nickel ! Ok ! Bon bah faut que ça sèche ça ! Quoi qu'il arrive ! Le Castellan est terminé ! Avec son petit bolter rouge ! Enfin non ! Il faut que je fasse le petit effet ! Alors on va faire un Wet Blending mais un Wet Blending très doux ! Pas trop prononcé ! Donc faut vraiment que je fasse ça avec un point de Imperial Fist ! Et le reste avec du Blood Angels Red ! Il faut que je renverse mes peaux aussi ! Euh... Ok ! Je viens d'assassiner un Intercessor mais tranquille ! Tranquille ! Pas de problème ! Hop ! Hop ! J'essaie de faire le petit effet du Lance Flammes ! Hop ! Hmm ! J'ai pas envie de le faire trop trop prononcé pour une fois. Je vous promets je suis pas malade. Je veux pas faire un OSL trop prononcé mais ça veut pas dire que je suis malade. Promis hein. En vrai c'est suffisant je trouve. Je pense que je vais un peu le renforcer avec un petit brossage. Et puis voilà. Dans le petit effet du combi weapon. Un truc truc ce soir. Ouais on va avoir une OP sur Rise of the Ronin et après on ira continuer le Dunring. Avec les copains. En fait vers 22h je vais décaler sur Elden Ring. Donc là vers 19h je vais commencer Rise of the Ronin. Donc là je vais pas tarder à arrêter. Pour ensuite du coup aller sur Rise of the Ronin et découvrir le jeu. Et après ouais on ira sur la fin de soirée sur la suite de Elden Ring. Voilà voilà. Ouais je vais pouvoir le tester quand même le jeu c'est cool. C'est cool c'est cool. Soirée riche en émotions. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Un bon programme aujourd'hui. On peint quand même un petit trou pour faire genre le bolter et creuser. Je sais que les gens qui font des trous dans leur bolter vont probablement faire X cardiaque en voyant ce genre d'hérésie mais bon voilà quoi. Je mets un petit lavis noir là parce que la jambe était un peu trop brillante. Je pense qu'il y a eu un coup d'aéros qui est parti là qui a un peu trop éclairé la jambe. Beaucoup trop à mon goût en tout cas. Je vais enlever ça. Voilà. Je crois qu'à cause du vernis la peinture ne s'applique pas hyper bien. C'est pas bon c'est pas grave. Le modèle sera loin d'être parfaitement peint mais au moins il sera terminé parce que lui il me... Il me saoulait. Il me saoulait. Pourquoi mettre des trous dans le bolter sérieusement ? Parce que ça fait plus réaliste. En vrai je peux comprendre. Je peux comprendre. Je peux complètement comprendre. Ça fait plus réaliste. C'est sûr. C'est sûr c'est sûr. Oh bah voilà ! Il est fini mon petit Castellan. Il est bien. Il est bien. Il est chonk. Il est prêt à purger du Xenos. Il est prêt à donner la Phylnopeina 5 à sa squad surtout. Surtout ça. Mon intérêt. C'est vrai. Je vais faire un petit brossage je pense en jaune. Peut-être un peu de jaune mélanger à du blanc. On va voir. Cette musique MH donne trop le smile. C'est vrai qu'elle met bien. C'est vrai qu'elle met bien cette petite musique MH. J'aime bien. J'aime bien vis-à-vis d'esprit dans Five Ladakh. C'est vrai qu'elle s'appelle un petit alié. «Fantage son petit bei de la fin d'evinander David. Et certainly pas Garrett » «Fantage son petit » «F hurtingANGER donc ce⁉ » «Freaturer ce nomi » «F stems- mauvais de la fin d' Voilà, on a notre petit combi weapon avec le petit bout de lance flammes avec un micro SL qui suffit amplement. Le support tu le fais aujourd'hui ? Bah non parce qu'il faut qu'il sèche et je n'ai pas anticipé, j'aurais dû le faire au début du live mais malheureusement je n'ai pas anticipé donc là il va falloir que le socle sèche et j'avais pas de socle disponible malheureusement. En fait j'en avais fait vraiment un paquet de socle au début et bon bah pas assez en fait. Voilà, bon ça suffit pour le lance flammes, ça suffit largement là, on est très bien là. Je remonte un peu les yeux, puis on est bon ! On est bon, on est bon ! On est bon, on est bon ! Hop ! Hop ! Ça hache pareil, on renforce un peu la petite poignée de sa hache. Et voilà ! Je suis content, il est cool. Il est cool. Il a bien évolué. Je l'ai bien rattrapé par rapport à l'abomination que c'était. Ceux qui ont le courage de faire leur panel lining, vous êtes plus braves que l'intégralité de l'indeptus astartes. Est-ce que tu peux faire un résumé des couleurs que tu as fait ? J'aime beaucoup le rendu du gold. Ah le gold, c'est pas trop compliqué, c'est Balthazar gold. Ensuite, j'ai mis une couche de old gold de chez Aka. Et ensuite, j'ai mis un petit lavis de Aethermatic Blue. C'est ce qui donne cet effet un peu ancien du doré. Voilà. Quelque chose me dit qu'on verra plus souvent pressé à faire la peinture avec Tonton Alpha dans les futurs dimanches. Moi, je pense que régulièrement, on se fera des petits trucs comme ça, ouais. Carrément, 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 ça va être cool. Ça va être bien cool. Bon, je vais peut-être juste décoller la figue de son truc en plastique, là. Baf ! Bah voilà. Easy. Easy peasy. Fait en une seconde. Voilà. Il n'y aura plus qu'à la coller sur son petit socle. Il aura si à l'allure. Sur son petit rocher tactique, là. D'ailleurs, je vais peut-être peindre son rocher tactique maintenant. Au moins, ce sera fait. Avec du beige ou du... Non, du pale sand. Avec du pale sand. Petit pale sand. Alors, le tactical rock, là. Heureusement qu'il a un petit rocher tactique, sinon, c'est vrai qu'il y aura un petit manque de dynamisme. Ça me fait rire. Je vais réaliser, d'ailleurs, qu'il va y avoir un endroit sur la figue où il faut que ce soit un peu plus creusé pour que je puisse mettre le rocher tactique. Un endroit sur le socle. Donc, je vais essayer de créer cette espèce de trou. Voilà. J'ai créé un petit trou sur le socle. Bon, je sais que ce n'est pas encore sec, mais ce n'est pas grave. C'est fine. Présa est partie, ouais. Ouais, Présa est partie. Elle avait une OP à préparer. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la peinture. Parce que moi aussi, j'ai une OP à préparer. Je pense que je vais stopper ici. On a bien avancé. Je ne sais pas qui on va peindre la prochaine fois. Dimanche prochain. En fait, dimanche prochain, je ne sais pas si je pourrais faire une Waraprem. Peut-être bien, on verra. Ça dépendra des timings. Mais il faudrait que j'avance. En fait, il faudrait que j'avance sur mes intercesseurs d'assaut. Parce qu'à chaque fois, je joue avec des proxys. Genre des intercesseurs basiques ou quoi. Et j'aimerais bien avoir 5 intercesseurs d'assaut. Genre clean. Que je peux utiliser à chaque game normalement. Parce que là, en fait, il y a un souci. On a trop de mal à les différencier. Quand j'en joue. En fait, ils ressemblent trop à des Primaris Crusaders. Et genre hier, j'avais fait débarquer mon champion de l'Empereur. Avec des intercesseurs d'assaut. Au milieu de l'escouade de Grimaldus avec des croisés. Et du coup, c'était trop le bordel. Genre, Truma, il était en mode. Ah, mais tu as deux escouades là. Je suis en mode. Oui, il y a deux escouades. On ne dirait pas, mais il y en a deux. Et je me demande si je ne vais pas faire un buy. Où genre, ils ont des casques blancs. Où, je ne sais pas. Ils ont des... Où ils n'ont pas de dorure sur leurs épaules. Je pense qu'il faudrait que je fasse plutôt un buy. En mode, ils n'ont pas de dorure sur les épaules. Ça aiderait peut-être. Les décales, je ne sais pas. Non, pas les socles. Pas les socles. J'aimerais bien que ce soit visible sur le modèle. Donc, soit épaules noires. Soit, je ne sais pas. Il faut que je trouve un truc. Il faut que je trouve un truc. Une ligne rouge ou quoi sur le casque. Ouais, je ne sais pas. Ça peut être juste une petite languette du casque blanche. Il faut que je trouve un détail qui différencie les intercesseurs d'assaut, en fait. Le casque en blanc, c'est stylé. Le casque en blanc, c'est stylé, je pense. Ou le casque en rouge. Ça peut être le casque en rouge aussi. Je me sers des décalcos sur les épaules. Et moi, j'évite les... Je n'aime pas les décalcos. J'évite de m'en servir. Donc, du coup, bon. Quand on me dit utiliser décalcos, je suis en mode, déjà, je... Il faudrait que j'apprenne à faire mon premier décalco, quoi. Genouillère, non, ce n'est pas... En fait, il faut que tu puisses le voir depuis le haut. Et pour moi, le casque, c'est le meilleur moyen de différencier le truc. Je pense que le casque, c'est le bon truc à faire. Je leur mets des casques rouges. Je pense que je leur mets des casques rouges. Ce serait cool. Connais-tu l'origine du casque rouge ? Normalement, c'est pour les sergents. Mais les Black Templars, ils s'en foutent un peu. Des backpacks ? Non, non, non. Non, mais je pense que c'est des casques. Dans le lore, c'est les bords d'épaulières qui changent entre les squats de base et les squats d'assaut. Ouais, je sais, je sais, Melkor. Mais les épaulières, c'est trop léger. En fait, j'ai besoin que ce soit agréable pour mon adversaire. J'ai besoin que mon adversaire, je lui dise juste... Les casques blancs, intercesseurs d'assaut. Tout le reste, pas intercesseurs d'assaut. Donc je pense que je vais probablement repeindre les casques de mes intercesseurs d'assaut. Histoire qu'il n'y ait pas d'embrouille. Parce que sinon, à chaque fois, on va galérer en combat. Et je le vois avec Troma, ses custodesses, des fois, pareil, moi, je les confonds. Et en vrai, c'est pas facile pour l'adversaire quand tes figurines sont pas trop différenciées. Parce que du coup, il a encore de la gymnastique à faire. Donc moi, je me dis, si je peux faire l'effort pour que ça facilite la vie de mon adversaire, c'est cool, tu vois. Donc, ouais. Des contours de socle amovible ? Ouais, mais même, je veux pas mettre des contours de socle, je trouve ça moche. Non, non, moi, j'ai envie que la figue, elle soit comme ça, elle soit comme ça, tu vois. Donc, ouais. Est-ce que les intercesseurs ont un tabard ? Ils ont pas de tabard, mais encore une fois, le problème, c'est que la figue, tu la vois de haut. Tu la vois pas... En fait, la mêlée qu'on avait hier, j'avais littéralement... En fait, j'avais mis ma squad champion de l'empereur avec intercesseur d'assaut dans la masse de mon escouade de croisé primariste. Pourquoi ? Parce que je voulais faire une intervention héroïque. Et je voulais qu'il soit à 6 pouces et que du coup, il puisse intervenir où il voulait. Donc, du coup, je voulais que... C'est pour ça que tout le monde était dans la même masse. Et même moi, j'étais même pas trop sûr de qui était qui, tu vois. D'ailleurs, j'espère que mon Eversor a pas été touché par la malédiction des nouvelles figurines et qu'il a pu faire 2-3 trucs. Alors, ton Eversor, il a scoré au tour 1. Il a... Je crois tué personne ou peut-être un prétorien de Sansou, mais il a pas réussi à tous les tuer. Il s'est barré. Mon Brutalis lui a envoyé une rafale dans la gueule. Il est mort. Donc, il a pas été incroyable, mais il a fait du scoring. Mais il a pas vraiment tué. Il a surtout fait un petit peu de scoring. Est-ce qu'ils ont des chaînes au poignet, tes intercesseurs d'assaut ? Ouais, ils en ont beaucoup. Bah, lui, notamment. Là, c'en est un que je compte peindre bientôt. Mais la plupart ont des chaînes au poignet, ouais. Mais comme tous mes modèles Black Templar, quasiment. Ouais, il y a eu une petite séquence sympa. Mon Brutalis Dreadnought, il a fumé une sentinelle. Il a... Non, c'est pas lui. C'est l'Impulsor qui a tué une sentinelle. Je sais plus ce qu'il a tué le Brutalis Dreadnought avec ses Meltas. Ah non, il a rebondi avec ses Meltas sur des custos. Il a tué l'Eversor. Il a chargé des... Des Guardsmen. Sansou, il joue quel détachement ? Sansou, il joue... Hier, il jouait Obéissance Phalanx. Sansou, il testait Obéissance Phalanx. Sansou, il joue pas du tout Trajard dans des cons. Il joue que des trucs qu'il kiffe. Il teste des choses et tout. Voilà. J'ai de Google Eversor, burk la tête. Eversor, ouais, c'est spécial. La tronçon est très visible. Tu peux peindre le carénage en blanc pour aider à les distinguer. C'est vrai que je pourrais aussi peindre la tronçonneuse. Différemment. Mais j'aime bien l'idée des casques... Les casques rouges. J'aime bien l'idée des casques rouges. Je trouve ça cool. Ça change, en fait. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Casques rouges pour les intercesseurs d'assaut, on sera bon. Parce que j'en ai... En fait, je pense que je vais m'acheter une squad d'intercesseurs d'assaut et la peindre de base. Parce que les intercesseurs d'assaut, j'en ai des modèles free avec des épaules, avec des motifs ultramarines dessus que je trouve trop moche. J'en ai avec des... J'en ai... C'était des tests. Donc en fait, je pense que ces intercesseurs d'assaut, je vais peut-être pas forcément y retoucher. Et je vais juste m'attaquer à une nouvelle... Je vais commander une boîte et je vais la peindre direct, en fait, je pense. Ce sera mieux. J'avoue, c'est le pire détachement en termes de puissance, mais tant mieux si il kiffe. Bah, en fait, il voulait test et... Et ouais. Et au final, il a pu faire des trucs sympas. C'était cool. Il jouait Illuminor Zeras... Avec 10 Immortels et plus Chronomantien. Il jouait 10 Lichgaard avec un Overlord. Et il jouait 5 Praetorian. Les Praetorian ont fait une game de malade. Praetorian, tour 2. Ils arrivent en Deep Strike à 9 pouces de l'objectif chez Trauma et Juice. On avait la carte capturée avant poste ennemi. Ils arrivent chez Juice. Ils chargent. Et ils ont une re-roll de la charge intégrée avec leur règle. Mais sans soujette les dés, il fait une charge à 9. Il fait le poil ce qu'il fallait. Il charge. Il arrive au cac. Il bute assez de garde pour reprendre l'objectif. Et du coup, ils perdent leur objet. Je ne sais plus ce qui se passe exactement. Mais je crois que c'est ce qui se passe, ouais. Attendez, j'ai le report de la game. En gros, les Intercessors ont fait... Enfin, les Praetorian ont fait une dinguerie. Mais c'est ça. Tour 2, du coup, on capture... Donc, en fait, on avait capturé l'avant poste ennemi et derrière les lignes ennemis. Donc, ils arrivent. Ils sont derrière les lignes ennemis. Boum ! Ils font derrière les lignes ennemis 3 points. Ils capturent l'avant poste ennemi en chargeant les Guardsmen. Ils tuent des Guardsmen. Moi, après, pendant le tour 3 de Juice et Trauma, je fais arriver mon Brutalist Dreadnought en Rapid Ingress pas très loin. Il intervient pour aider, du coup, les Guardsmen. Enfin, pour aider les Praetoriens. Parce que les Praetoriens étaient au corps à corps avec des Kassarkins. Et les Praetoriens, il n'en restait plus que deux, je crois. Donc, c'était trop la merde. Parce qu'ils avaient une mine. Ils leur ont têjé une mine. Et à cause de ça, on était en mode, putain, il faut qu'ils survivent les Praetoriens parce qu'on essaye de capturer Stop-Joe. Mon Brutalist arrive, sauve les Praetoriens en tuant les squads sur lesquels ça se fightait. Et derrière, ils chargent ensuite les squads de Leontus et meulent les squads de Leontus. Bref, il y a eu un play qui était trop cool parce qu'on a réussi à maintenir en vie les Praetoriens grâce aux raids et tout. Et ensuite, ils ont déployé la balise. Donc, les Praetoriens, ils ont fait 3 points, 8 points, 5 points. Et je crois qu'ils n'étaient plus que deux en plus. Ils n'étaient plus que deux. Praetoriens, crosse d'alliance ou lame du vide, pistolet à particules ? Je crois que c'était lame du vide, pistolet à particules. C'était du PA-2, dégâts 1 dans les attaques. Et ils avaient un tir à 12 pouces. Donc, je pense que c'était le pistolet à particules. Et ouais, Praetoriens, triarca, trop stylé. Et ce n'est pas une unité qui est considérée comme intéressante, voire forte. Mais moi, j'ai toujours dit à Sensu, Praetoriens, je pense qu'il y a des trucs cools à faire. Ils peuvent charger au tour où ils ont désengagé aussi. Ah ouais ? Sérieux ? Tu peux faire ça ? Parce que s'ils pouvaient faire ça, il y avait peut-être moyen de faire des trucs. Je n'ai même pas regardé leurs règles. Moi, je croyais que leurs règles, c'est qu'ils pouvaient re-roll et charge. Ah ouais ! You can re-roll charge rolls. Et tu peux déclarer une charge alors que tu as fallback. Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était important de faire ça ? Je ne crois pas qu'il y a eu de moment où c'était important de faire ça. Parce que je crois qu'à chaque fois... En fait, au début, ils étaient au corps à corps, c'était la merde. Et quand ça a été notre tour, il y a mon drain node qui est arrivé. Donc en fait, ils sont restés au corps à corps. Et en fait, vu que je les ai butés à ma charge, il n'y avait pas d'embrouille. Donc il n'y avait pas besoin. PA-2, c'est cross d'alliance. Ah bon, c'était peut-être... Je ne sais plus si c'est PA-1 ou PA-2. Non mais les deux, c'est PA-1. Non mais c'est ça, c'était Void Blade. C'était du PA-2 dégâts 1. C'était du PA-2 mais dégâts 1. Donc c'était Void Blade et Particle Caster. Je crois. Oui, je crois que c'était ça, c'était Void Blade. Il les avait mis en... Je n'en sais rien, il faudrait lui demander. Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, il a bien clutch. La game hier, c'était dur. Moi, vraiment, je ne faisais rien. Il n'y a que mon Brutalist qui a fait des trucs. Tout le reste de mon armée zonnait, gérait les objets. Mais je n'ai pas du coup tapé. Je l'ai très très peu tapé. Je ne sais pas, un spectre race Necron pour un ami, ça a l'air vachement fort, leur capacité qui dit qu'ils peuvent traverser une unité adverse et lui faire des blessures mortelles gratuites. Ce n'est pas vachement fort, c'est OK. Ce n'est pas ce qui fait que c'est fort. Ce qui fait que c'est fort, c'est qu'ils ont une AV à 4. Ils sont rendus 6. Ils ont 4 PV. Et ils peuvent avoir une Filnopaine à 5 grâce à un Techno Monster. Ça, c'est fort. Ça, c'est ce qui fait que c'est fort. C'est surtout ça. Mais sinon, ce n'est pas incroyable. Avec lame plus pistolet, tu peux faire les actions au cac. Oui, c'est pour ça. C'est parce qu'ils avaient des pistolets qu'ils ont pu faire les actions au cac. Donc, oui. C'était cool. C'était marrant. Cette partie du champ de bataille était très clutch parce que Troma n'était pas là pour aider. Donc, oui. Du coup, les BT n'ont pas tapé. PTSD un peu pour eux. C'était pas facile, ouais. En fait, pendant toute la game, ma squad de 24, ma squad adorée de Grimaldus qui mène 20 Marines, en fait, vu qu'elle était à pied et que Juice avait un basilisk, à partir du tour 2, Juice me tirait dessus constamment. Et donc, j'avais tout le temps moins 2 au mouvement, moins 2 à l'advance, moins 2 à la charge. Ce qui fait qu'en fait, au tour 2, j'ai pu bouger de 6 pouces en faisant une advance. Et du coup, en fait, ils étaient complètement paralysés. Donc, en fait, j'avais 400 points d'armée qui ne pouvaient rien faire et qui se sont fait complètement counter par le basilisk. Donc, c'était très dur pour moi de ce côté-là. Et en plus, j'avais un custodès qui me fonçait dessus et le custodès me tapait avant que je le tape si je le chargeais. Donc, ouais, globalement, c'était... J'avais un peu tous les éléments contre moi hier. Mais malgré tout, on s'est bien amusés et heureusement que mon Brutalis a été létal et a réussi à arracher beaucoup, beaucoup de Death Corps dans la base adverse. Custodès a counter bien BT. Je pense que ça a counter bien BT, mais après, BT a aussi des outils. Donc, je ne sais pas si c'est un stomp. Je ne sais pas, mais je pense qu'à niveau compétitif méta, Black Templar, dans le détachement dans lequel j'ai joué, dans le détachement dédié, Black Templar. Je pense que custodès a largement l'avantage, mais je pense qu'il y a quand même match. En fait, je n'ai pas encore essayé le match, la game. Donc, je ne vois pas trop ce que ça peut donner. Mais il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye avec trauma. Je suis curieux. Il faut qu'on joue. Tu joues des frères d'épée ? Hier, je n'en jouais pas. Et j'avoue que quand j'ai vu la liste de trauma, je me suis dit si je suis contre trauma, je ne pourrais pas lui faire de dégâts. Mais contre du custod, oui. Je pense que tu joues 20 frères d'épée quand tu joues contre du custod. Tu es un peu obligé, sinon tu ne feras rien du tout, en fait. Combat désavantagé, mais pas perdu d'avance. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a match. Il y a match. Parce que le custod reste très prévisible. C'est très prévisible. C'est lent. Et ça ne meule pas tant que ça au corps à corps. Ça ne fait pas si mal que ça au corps à corps, je trouve, le custod. Je trouve que le Black Templar ne fait plus mal. Donc, il y a match. Mais le problème, c'est d'arriver à faire épuiser les stratagèmes, les points de commandement au custod. Et il faut essayer de lui attraper ses unités tant qu'elles ne sont pas sur des objectifs pour leur taper dessus sans qu'il te tape en premier. Donc c'est ça qui est chaud avec le custod. Donc bon, on va s'organiser un 1v1 avec trauma bientôt pour tester. Parce que là, moi, j'ai fait une game contre Eventis récemment où j'ai vu ce que ça donnait Black Templar contre Orc et c'est très fort. Je pense que les Black Templar sont largement avantagés dans le match-up contre Orc. Mais contre custod, je pense que ce n'est pas la même limonade. Pas du tout. Les tyrannides, il y a moyen de faire autre que armée de nombre ? Bah ouais, tu peux jouer des trucs un peu tactiques avec plein de petits neuro-lictors un peu assassins qui prennent le board au début. Tu peux jouer beaucoup de gros monstres aussi. T'as plusieurs trucs, non ? T'as plusieurs trucs. C'est fini l'averture avec Prissa. Ouais, elle est partie. Et du coup, oui, moi de mon côté, les amis, je vais vous laisser pendant environ 20 minutes. Le temps que j'aille manger. Le temps que je branche la PS5, que j'installe le jeu, tout ça, tout ça. Et ensuite, on revient pour Rise of the Ronin, qui sera du coup l'OP de ce soir. Et vers 22h, on ira sur Elden Ring avec les copains. Pour jouer. Donc voilà. Non, j'ai pas vu Etrea. J'ai pas vu. J'ai un 2v2 en 2k. Chacun. Titi, Kusto contre Knight, Kroot. Ah ! Knight, Kroot contre Tyranny des Kusto. Ok. Le Kroot, bon courage à lui. Il va avoir un Kusto d'Est, il va falloir qu'il court, quoi. Force à lui. Force à lui. Bref, les amis, je vais vous laisser ici. Merci à tous d'avoir été présents. C'était cool, cette petite peinture. On a fini le petit Castellorn. Maintenant, il n'y a plus qu'à le Soclé. Et puis voilà. Voyez-vous nous. C'est bien sympa. Merci Walter, pour les 76 mois. Next Step, me plonger dans le lore de marteau de guerre 40 000. Merci pour des streams et toutes ces passions que tu véhicules. Une tasse de liberté, merci beaucoup. Merci Darketsama pour les 19 mois. Zano, Light Angel pour les 10 mois. Birmeni, merci beaucoup. Space Explore pour les 23 mois. Mott, MVN, merci pour les 26 mois. Uyop, pour les 84 mois. Merci beaucoup. Sploof aussi, Babtu. Merci Spilo. Lucie Lilt, The Deucimus. Merci Lakameux. Zerdrix, merci le Grizzly Zen. Merci Skysword, Max Stream TV, Lawsuna, Warp Wild. Merci NWFNRIS pour les 10 mois. Toujours autant à fond dans les streams. Mais ouais, à fond, bien sûr. Merci Mayrulef pour les 4 mois aussi. Rotwellish, merci Wackitu. Morgan Fantasy pour les 7 mois. Les présentes Warp Prem seront dispo sur YouTube prochainement. J'en ai raté malheureusement. Merci pour toutes ces heures de bonheur à te regarder. Merci beaucoup Morgan. Ouais, 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 on va les poster toutes. Elles mettent un peu de temps, mais elles arrivent. Elles finissent toujours par arriver les Warp Prem. Merci Rotgar aussi pour les 18 mois. Eriol pour les Beats. Starkiller pour les 30 mois. Tetragone pour les 13 mois. Azuki, Iridium pour les 34 mois. Merci Xenon, FGC et Ryuk. Merci beaucoup. Et merci Dragonstone pour les 26 mois. Je reviens dans une... Voilà. Une petite demi-heure. On se dit du coup, à dans 20 minutes à peu près. Et on enchaîne avec Rise of the Vronin. A toutes. Ne bougez pas. Enfin, ne bougez pas. Si, vous avez 20 minutes pour bouger. A toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021